Salut YouTube ! Bienvenue pour cette découverte de Star Season et du coup on est sur Pyro, donc le système Pyro, attends est-ce que je peux vous montrer la carte déjà ? Mais les gars, t'es mal le bordel ! Regardez le bordel, regarde on est sur Pyro les gars, on est sur Pyro les gars ! Et alors du coup ce que j'ai compris c'est que le système Pyro n'était pas disponible en totalité. Salut Richard, comment tu vas ? Yo, et non il manque la Pyro 4, 5, 6 je crois. Euh, Pyro 4 elle est où ? La 5 elle est là, la Pyro 6 elle est là, elle est où la... Elle est où l'autre ? Parce que là je vois une orbite mais... Station Pyro Jump Point... N'hésite pas à rezoomer parce que tu vois y'a même euh... Ouais mais même sur Pyro 5, t'es pas Pyro 5 je crois que c'est que ça mais t'es pas, t'es pas Pyro 5 ! T'es pas Pyro 5, t'es pas Pyro 5, t'es pas Pyro 5 ! Mais frérot mais juste Pyro 5 c'est Stanton en fait, c'est n'importe quoi ! Il y a masse... Il y a masse lune. Mais ouais Pyro 5 elle a masse lune c'est un truc de ouf ! Euh... Pyro 6 elle en a combien ? On a Pyro 6 elle en a pas. Vas-y, du coup aujourd'hui petite découverte de StarZen qu'on est sur le... Alors c'est pas le PTU, c'est le PTU du PTU hein ! C'est vraiment en fait le Channel Preview, c'est en gros en fait un... Un truc euh... Dont en fait l'accès est limité uniquement en fait aux pigeons euh... Pardon... Aux concierges. Attends là on est où là ? Et à ceux qui... Bah là on est juste descendu, sorti des chambres pour l'instant. On est dans le lobby c'est ça ? Ok. Non mais en gros les gars pour avoir accès au truc faut avoir euh... Enfin avoir financé pas mal de trucs dans le jeu quoi. Faut avoir mis pas mal de sous dans le jeu. Ou alors il fallait aussi avoir mais là il est plus en vente euh... Acheter le pack de goodies de la sitcom de cette année. Ah oui c'est vrai c'est vrai effectivement j'avais vu. Oui j'ai vu. Et au début on pensait qu'il y aurait un tirage de sort parmi ces deux trucs là et les gens qui participent euh... A l'issue console ou pour euh... Report les bugs. Mais en fait finalement tous les concierges et tous les gens qui ont le pack ont accès. Ok ok bah c'est très bien parfait. Bah moi les gars faut vous dire j'ai mis au moins euh... 100 000€ sur le jeu donc clairement j'ai accès je le dis hein. Mais t'es pas héros il y a des petits barbecues et tout par-ci par-là c'est trop stylé en vrai. Eh par contre frérot il y a une ambiance c'est genre t'sais que moi je viens de Microtech à la base tu vois. Moi je suis né à Microtech les gars. Dans mon lore je suis John Sourdou qui est né à Microtech. Non mais c'est ma planète aussi. Eh frérot je viens ici. Ah attends 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 les gars je vous ai pas montré. Attendez bah oui parce que attendez les gars fallait... En fait on a pas fait de personnages ensemble. Attendez. Euh comment on zoom sur la tête ? Comme ça voilà. Euh tu fais euh tu maintiens F4 et molette. Oh non ! Mais il y a pas ma coupe ! Ah parce que j'ai la... Attends mais... Mais pourquoi il y a une charlotte sur la tête ? Mais c'est pas mon personnage ! Oh non. Ah bah t'es bon pour retourner au menu et refaire euh... Non c'est pas grave fuck 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 fuck. On va clairement pas retourner au menu. Tu fais quand pour monter en vertical ? T'sais en... Je crois que c'est F4 et puis page up page down ou euh les touches par là t'sais. Insère euh début machin. Euh F4 page up ? Euh... Tu maintiens toujours F4 et après tu joues avec les touches donc euh page down. J'ai juste dézoomer et je vais remettre mon casque. Non c'est pas celui là que j'avais mis. Ah ça va. Pour recentrer, tu fais F4 et tu maintiens Astérix pour remettre la caméra par défaut dans ton dos. Ok. C'est bien ça a l'air d'être euh... Ouais ça a l'air d'être poussé comme euh... Comme mécanique. Ouais le mode caméra est pas mal ouais. Alors moi j'ai pas mal de choses hein. Moi fréon mon inventaire c'est... Mon inventaire c'est un de ses os. J'ai un billard d'armes. Euh... J'ai un billard de... 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 De peintures. Je sais pas c'est quoi les... C'est quoi les pots de peinture là ? Ah c'est des peintures pour les vaisseaux ! Ouais. Ah... Et d'ailleurs tu dois avoir une... Une undersuit, un casque spécifique à pyro et un fusil à pompe aussi spécifique à pyro. Ah ça j'sais pas fréon. Je t'avoue que... Et t'as même... Bah si bah si t'as acheté une pack de goodies, t'as aussi une peinture de dragonfly que t'as eu dedans. J'sais pas j'ai tout acheté. Mets euh... Par onglet et regarde dans tes weapon. T'sais par euh... Par filtre. Bonjour les bégés. Et t'as un fusil à pompe normalement. Euh... C'est quoi sortes ? Merde j'ai fait move all ! Ah c'est bon. Sortes. Non. Euh non en fait t'as... Ah filtre ok. Filters, voilà. Et tu fais quoi ? Weapon. Weapon ok. Et là tu fais un fusil à pompe normalement. Attends, ça c'est mes armes ? Euh... Oui parce que t'as eu des trucs peut-être des skins de noël, fin luminalia tout ça. Ok et c'est lequel du coup ? Tu le vois ou pas ici là ? Euh... Attends bouge pas. Je sais pas sur là si... Euh... Descends. Descends tout en bas voir. Tout en bas là. Euh... Tu fais F1 puis F3. Mais c'est vrai que t'as pris le pack du goodies je le vois pas. Et le pack de goodies ? Bah celui à 40 balles. C'est une conne ? Bah non je l'ai pas pris. Bah non je l'ai pas pris ça. Bah voilà. Bah ok. Bah si tu veux moi je l'ai je peux te le drop. Bah non mais t'inquiète t'inquiète. Vas-y viens 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 t'inquiète. Genre moi je vais acheter des armes j'ai 15 millions. Je t'ai récupéré euh... Bah tu peux attends on va aller euh... Attends je vais le mettre dans mon dos. Mais non 40 euros je dépense même pas 40 euros pour ça frérot. Moi c'est... Moi c'est 100 balles et plus tu vois. C'est insultant. Non. Non c'est insultant. Genre euh... C'est 40 balles c'est... Jamais j'ai acheté ça. C'est pour la plebe. Bon on va aller euh... A la galerie pour euh... Les magasins. Prout. Prout. T'inquiète Bac. T'inquiète j'ai vu que j'étais pas... En vrai t'es quoi je vais... Attends je vais découter S parce qu'en vrai... Comme ça personne ne vient d'en parler sur TS. Merci Bac. Euh... Pef. Galéria pour les armes. Galéria... Eh non trop tard mec tu prends le suivant. Tu prends le suivant. Gros con. Pardon. Désolé. Incroyable Star Citizen il est bien fluide. Il est bien fluide. Ouais il est bien fluide. Eh Char ton armure elle est incroyable. Tu veux l'acheter où ? Ici. À part le sac à dos. J'ai dû aller chercher sur une autre station mais je t'en ai ramené un. Ça c'est un frère tu vois. Ça c'est un frère les gars. Tu me diras comment je te dois. Bah rien du tout. Ok ça marche. Putain mais frérot mais... Il y a que des crackheads ici. C'est un truc de fou. Et encore t'as pas vu la bouffe hein. Pourquoi ? Elle a quoi ? Genre l'eau. Bah tiens regarde ce que tu peux manger ici par exemple. Pourquoi ça bouge ? Oh c'est des vers. Bah c'est des vers. Et viens voir ici les brochettes. Regarde les petites brochettes là juste devant moi. Tu peux en prendre l'un dessus. Ah mais c'est du rat. Faut ça toi et ce n'a coup ? Ah sinon t'as des nouilles. Tiens regarde les nouilles. Faut que tu goûtes les nouilles elles sont trop bonnes. C'est des nouilles à quoi ? C'est quoi carréfier ? Au verre. Il n'y a pas de la nourriture normale ici frère ? Ah il y a de l'eau. Tu sais quoi je vais manger de l'eau. Non mais alors l'eau c'est de l'eau recyclée. Ils disent c'est marqué dessus que c'est toxique. Et ils disent de sources variées. Donc il y aurait de la pistes recyclées que ça ne m'étonnerait même pas. Dans le lot. Mais attends mais on est où là ? Mais on est où là ? Mais on est... Oh le merdier ! Tiens goûte les pâtes quand même. Goûte les pâtes. Ok. Vas-y manger des pâtes. Même si t'as pas très faim faut que tu goûtes les pâtes. Juste pour voir. Vas-y je prends des pâtes. Je les mange je les mange. Ouais vas-y vas-y. Par contre faut que tu arrives ton casque. Ah merci. Who wants some new ? Who wants some new ? Who wants some new ? Oh ils ont fou l'ouverture et tout. Wow il y a l'élimination. Oh la dinguerie. Les baguettes. Petite baguette il sort du cul. Oh dinguerie de fou. Attends explique moi c'est quoi en bas à gauche ? Les petites gouttes c'est quoi ? C'est l'eau ? Oui la goutte c'est l'eau et à côté c'est la nourriture. Oh je suis à 25% faut que je boive. F. Si tu fais F et que tu maintiens les deux clics. T'as tous tes vitols qui apparaissent. Oh j'avoue. C'est quoi les pilules ? Ça c'est pour ton niveau de toxicité dans le sang. Genre quand tu utilises des médocs ou tout comme ça que tu bois de l'alcool. Merci pour les lives gros B. Ok. Donc l'eau, la faim, la soif. Enfin la faim pardon. Le corps c'est quoi ? Ah c'est que les injuries c'est les blessures sur le corps c'est là ? Ça c'est la température corporelle. Et à droite c'est la vie. C'est une dispo. Non. Où c'est ce jeune dispo ? Bah y'a 100% une bonbonne avec O2. Hein ? Où ? Si tu fais F et que tu maintiens les deux clics. Moi j'ai... Ah oui mais t'as pas ton casque. Si t'as pas ton casque c'est vrai. Ah ok. Ça j'vais le mettre. Who wants a meal ? Who wants a meal ? Oh c'est vrai que j'ai ça les gars ! Les gars ! Des masques j'ai ! Putain de merde ! Mais ça c'est du coup c'est pas un casque on est d'accord ? De quoi ? Ça ce que j'ai là c'est pas un casque on est d'accord ? Ah tu les as farmé ? Ouais je les ai farmé ouais. Genre... Tu les as farmé. Si si ça fait office de casque si si tu peux... Ça revient ? C'est hermétique. Ouais ouais ouais. Ah ouais ! Attends et du coup maintenant si j'fais F et double clic... Ah ouais j'ai la bonbonne maintenant 100% ouais ok. Ah ouais ! Là là ! C'est de fou ! C'est de fou ! Ok bah moi j'vais... Moi j'vais garder ce... Nan j'vais pas garder ce casque parce qu'en fait... Genre j'vais me prendre des têtes dans le jeu. Et comme j'vais mettre des têtes aux gens... Nan tu peux pas, fin tu pourrais le perdre là. Mais dès qu'y a un wipe tu pourras le récupérer Et y réfléchissent à un moyen Pour que in-game on puisse les repayer ou les récupérer Fin t'sais pour une poignée de crédit etc... Ouais j'veux. Tout ce qu'est item qu'on a acheté. Ouais j'veux 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 j'suis déjà. C'est quoi le casque que j'avais les gars ? Hé j'ai des putains de casques en vrai hein ! Attends mais les gars mais pourquoi j'ai des casques de fou comme ça ? Bah j'sais pas t'as déjà été sub ou alors ça peut être euh... J'sais pas des packs ou des conneries euh... j'sais pas. Oh mais t'es pas la gueule du casque Attends je regarde ça Ouais c'est l'armure artimex Et d'ailleurs Là il est comme ça parce que t'as pas le plastron qui va avec Si tu mets le plastron qui va avec Tu vois qu'il a une corolle, enfin il a une capuche et tout Ah ouais ? Cherche le plastron artimex 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 Des jupes ? Ah c'est ça ? Ah ouais artimex ok Bah si tu mets le plastron tu vas voir que Le casque il va prendre une autre forme Et t'as même le détendeur Coucou Snake, fais moi trembler avec ta grosse butte Et t'as dit quoi ? Répète t'as dit quoi ? C'est quoi le détendeur ? Bah le Les jambes ? Non ? Ah oui oui Si t'as pas le plastron, n'ayez pas le détendeur Ouais 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 j'ai vu j'ai vu Wouah et c'est quoi ? Je veux garder cette armure, je veux garder cette armure, il est stylé Bah vas-y go hein Et attends mais du coup j'ai perdu toutes mes armes Tu dois avoir les jambes, les bras qui vont avec Bah faut juste les reprendre dans ton volontaire Ok, genre les jambes c'est quoi ? C'est aussi artimex ? Euh ouais 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 c'est... Ah c'est ça ? C'est celle-là ok ok Ah je suis pas fan, je suis plus fan de ça en vrai Mais je vois que t'as même, si tu veux, la même que moi mais en rouge, la Morozov Morozov ? Oui c'est ça oui Ça ? On en red alerte ? En rouge, en rouge Ah oui c'est la red alerte, mais attends j'ai un peu de décalage T'inquiète le BG Mais moi je crois que je suis bugué, y'a plus rien qui marche là Attends, ferme, j'enlouvre Eh l'autre là avec ses nouilles, je vais l'enculé Il me casse les couilles You want some bills ? Who want some bills ? Par contre, frérot, c'est moi ou le jeu il galère de fou en vrai ? On ne soit pas sur un super serveur, au pire on pourra changer Bon bah je vais regarder ça comme ça Mais par contre putain mais Lucas, sale chien putain C'est le troisième en partant du haut Celui que t'aimes l'instant Ah ouais ? Ouais ouais Non C'est le rouge Je l'ai pas le rouge Je croyais que tu voulais l'artimex Si je veux l'artimex, je veux l'artimex Ah celui-là, celui-là que j'avais Voilà c'est bon, c'est moins de calmex Et tu dois même avoir un sac à dos pour aller, il te faut un sac à dos médium Parce que celui-là c'est peut-être même light Donc tu dois avoir un sac à dos qui va avec l'armure normalement C'est un light je pense Ah bon ? Il n'y a pas backpack ? On peut pas filtrer genre backpack ? Euh, pas ici, non, dans les magasins tu peux Ah si, là, 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 tu peux, tu peux Tu sais grapha mais tu peux en fait, tu vas dans other et tu peux Ah oui d'accord, oui Eh ouais mec, eh ouais, eh ouais, eh ouais Eh ouais, tu sais pas mec C'est lequel du coup, celui que tu m'as dit ? Bah je sais pas, ça doit être un artimex aussi, on est comme ça Enfin c'est un light J'ai pas d'artimex, j'en ai pas Bah c'est vrai que t'as l'heure, euh, ouais peut-être C'est quoi ? C'est pas grave, j'en manique ça merde, mais celui-là Non parce qu'il faut forcément, comme t'as une armure light, tu peux pas mettre un medium ou un heavy dessus Mais oui tu peux mettre ce que tu veux Mais si je mets ça, c'est bon Ça passe, là, comme ça Ouais, euh, oui, non mais peu importe, euh, oui, tu prends n'importe quel light, ouais Noodles, who wants noodles ? Ok Euh, weapons, I need bigger weapons, bigger... C'est ça, c'est l'arme que j'avais mis en d'accord Bah t'as donné maintenant, mais si tu veux Ah bah t'en as aussi, tu peux prendre, même tu peux prendre l'envers, là, t'as la... La, merde, euh, FS9 Enfin, t'as plein d'armes, tu prends ce que tu veux, hein Ouais, non, je vais prendre des armes de base, en vrai, t'sais, j'ai pas envie de, tu vois Ah, vas-y, vas-y Je vais prendre de, je crois que de base, j'ai aussi la grenade Je vais mettre dans slot 1, ici Putain, les gars, j'adore le fait que, t'sais, genre, tout soit, genre, physiquement présenté sur le personnage, je kiffe sa mère, en vrai Euh, attends, et dans Ammo, c'est où Ammo ? Ammo ? Euh, c'est ça, hein, les balles de... Ouais, elles doivent être ça, je pense Euh, c'est les premières, les... Oui, c'est ça, c'est, ouais Et euh, les autres, t'en as pas besoin parce que t'as pas pris le coda De toute façon, on va aller à magasin, tu vas en racheter des... On va en racheter, on va en racheter, on va en racheter Et t'es mal, les gars, t'es mal, y a l'arme sur mon sac et tout Les gars, c'est trop stylé, les gars, c'est trop stylé Par contre, si on part au combat, t'es sûr que tu veux partir avec une armée légère ? Et pas de combat, on va pas faire... Oh, le bâtard, il a le casque Nan, nan, mais on va pas faire de combat, on va, on va tranquille, visiter un peu, tu vois, on va faire des combats directs Eh, je t'en supplie, eh, 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 je me sens bizarre depuis que j'ai mangé le gras Cherche, je t'en supplie, est-ce qu'on peut bouger d'ici, le... Annie noodles, c'est pas que noodles, ça me pète les couilles Est-ce qu'on peut bouger d'ici, s'il te plaît ? Bah, vas-y pour, hein Attends, j'ai soif, j'ai soif, euh, je prends de l'eau ici, ou pas ? Bah, ouais, vas-y, elle est toxique, mais bon Bah, ouais, mais y'a pas de eau normale Vas-y, mets-y, bois Non Y'a que du toxique Y'a des bières, si tu veux, mais... La bière, ça déshydrate, et euh... Non, mais vas-y, euh, prends de l'eau, t'inquiète Ah, mais ça va me baiser, non ? Ça va pas me baiser ? Non, 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 vas-y, c'est bon, t'inquiète Les gars, si je meurs, c'est chardon Euh... T'as ton casque Ouais, je sais, je sais Il devait faire un bouton pour lever le casque rapidement, c'est relou, en fait, de devoir toujours passer par le... Bah, en fait, tu... Tu laves, euh, techniquement, avec le... Le menu, euh, merde Tu sais, quand tu fais F et les deux boutons, t'as un menu circulaire Et tu peux mettre un raccourci et enlever le casque Ah ouais ? Ouais Euh, F, tac Action, c'est ça ? Euh, ouais, tu... Enfin, faut chercher un dedans, dans les menus Tu dois avoir, à un moment, euh... Action, player, attends, je regarde... Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'ai, j'ai Helmet, équipe, and carry Voilà Helmet, attache, ouais... Ouais, je vais mettre ça Et donc là, du coup, si tu fais... Bah... Bah là, t'as plus le casque, si tu l'as pas, en tout cas Ah, il l'a déjà enlevé ? Ah ouais Putain, hé les gars, tout est trop compliqué dans le jeu, c'est très douf, ok Euh... Drink Bon allez, vas-y, je me lance, je vais boire un coup aussi Allez, allez... Oh, ils ouvriront la bouteille ! Oh, la petite juge et tout Ah ouais Tu fermes Et quand tu sais pas où la mettre Attends, on peut pas la teste, normalement Ici Tu es bon, my boy Alors peut-être pas on a un mystice, j'avoue, mais... Si, en fait, alors faut que tu fasses place dessus, et après tu l'éloignes de toi Et à un moment, tu vas avoir le trait pour le lancer Si tu la places au loin Regarde comme ça Non, je sais pas si ça marche Non, ça marche pas Non, ça marche pas Ouais, bon, tu peux laisser traîner, de toute façon c'est le merdier Mais comment tu lâches ? Ah place, c'est mon place, attends place, j'ai place Tu peux faire place ou drop Eh, la vie de mer les gars, j'ai l'impression, juste pour piaf dans le jeu Il faut être un ingénieur On tient peut-être une ou deux et tu mets dans ton sac à dos pour la route Là il veut pas boire putain, mais je t'en supplie, il boit, 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 boit Bah tu bois là ? Non il boit pas là Bah moi je te vois boire Oh mais j'ai pas l'animation Ok Eh les gars, j'en ai marre des noodles Les gars, attends mais comment tu peux savoir si les plans sont vides ? Ah zéro, ok, donc c'est qu'elle est vide Allez, Tej, Tej sa mère J'en prends une ou deux ou quoi ? Oh ouais, vas-y, mets une ou deux dans ton sac à dos Pour la route Si tu veux éviter de bouffer de la chiasse, on peut aller se poser sur une planète Moi j'ai récupéré des fruits, regarde Tu vois, tu le vois dans ma main ? Ah non, je l'ai mangé Attends deux secondes Réon, t'as deux ma piave Chat, j'en peux plus de Who wants some noodles ? Who wants some noodles ? Ok, thank, quick bye Ça va, ça coûte rien Et du coup, il n'y a pas moyen de stocker rapidement, t'es obligé de prendre un truc et de faire store, c'est ça ? Il n'y a pas moyen, il n'y a pas un quick bye de... Non, ouais, ouais, non, non Ils ont dû mettre un quick buy and store, tu vois Dans la sitcom, ils ont changé ça, non, non, il n'y a pas Ils ont dû mettre une action, quick buy and store, tu vois, directement Ils ont montré des trucs pendant la sitcom et il y a, enfin, tous ces menus vont changer dans l'année à venir Ok, euh, mon personnage est bloqué C'est-à-dire ? Quand je tourne, t'es... Ah, bah, t'es marre Genre... Ah oui, ça arrive quand tu vois, tu tournes la tête, mais euh, pas le corps Mon corps ne tombe pas Ok, ok, bah, on reprend un truc à boire ou à manger Et euh, normalement, si tu refais l'action de boire ou de manger, ça peut résoudre le truc C'est bon, c'est bon, c'est arrivé En fait, en fait, c'est une technique marketing, il faut juste racheter les gars Il faut juste racheter C'est bon, j'ai de l'eau et de la bouffe, on y va, Charles, on se pète Bah, tu veux pas des munitions aussi ? Si Tu veux pas qu'on fasse le combat dans la station ? Euh, si C'est toi qui me dis, hein, mais euh... Allez, allez, vas-y, go Alors ici, par là, y'a les... les magasins d'armes et... Non, c'est derrière, c'est derrière, je l'ai vu, je l'ai vu, c'est derrière, c'est moi C'est là, c'est là, j'ai vu là, viens Oh, c'est... Putain, il m'a blessé, le crud Il regrette C'est là Ouais, donc ici, t'as les armures autuellement et... Nan, j'vais pas manger Et après il faudra passer à la clinique Pour aller chercher tout ce qui est soin Ok Alors est-ce qu'il y a un shop et tout ? Let's go, fais voir Alors un truc tout con Mais si tu veux pouvoir mettre dans tes poches Prends pas plus de pack de 10 Parce que il y a le split qui est cassé Et si tu veux Pour les mettre sur toi Ça ne posera pas un problème Mais si tu en prends un pack de 50 Tu seras obligé de les split un par un Et après de les ré-empiler pour les mettre dans tes poches Ouais j'ai capté En les packs de 10 Comment on fait pour avoir les munitions de mon arme ? Bah tu cherches P8 C'est la P8 que tu as Donc tu cherches des munitions de P8 Ça marche si je fais P8 comme ça ? Oh ça marche Oh let's go Ok Et comment tu pourras en acheter plusieurs ? Bah tu fais buy Alors tu cliques dans la fenêtre Où il y a le prix et le nom Ah et en bas ok Et après tu buy Et après sur l'écran suivant Tu as le nombre Je vais acheter 6 Bye Merci C'est bon Est-ce qu'on peut acheter des trucs en plus ? Ou est-ce qu'on peut se péter ? C'est bon on peut se péter ? Bah je sais pas Tu veux pouvoir te soigner en cas de combat ? Ou pas du tout ? Mais de toute façon on bouge ici La clinique c'est sur notre étage On va se barrer des noodles Ouais il faut que de 3 mètres de peine De toute façon Ouais on se barre Parce que là FF Rho sur le who wants en nous Ça me pète les couilles Viens mais on vas-y au bouche Attends faut que je remette mon casque Parce que j'ai plus de truc Attends deux secondes Armour De spi Je mets ta casque de spi Petit chat c'était lequel ? Celui-là je crois Voila ! Who wants some noodles ? Who wants some noodles ? T'es où ? Ouh attends là Who wants some noodles ? J'en pouvais plus putain les gars j'en peux plus On va passer à la clinique C'est ici ? Voilà on est bien sur Star Citizen les gars tout va bien Il y a des PNG comme ça qui sont genre debout en mode On ne sait pas ce qu'ils branlent C'est qu'on est bien sur le bon jeu Oh Bon ton Rogen il est déjà là Donc t'as pas besoin de le mettre Et euh C'est des stores ça ? C'est des shop ça ? Medical shop ah ouais Bah ici je peux acheter ici non ? Non ? Bah je peux acheter ici C'est fin C'est la boutique tu vas y quoi quoi ? J'adore le medical en heure-scope Tu sais c'est vrai qu'il s'est encore cassé un peu Prends au moins un paramède Après tu peux prendre un ou deux paramèdes refill Mais l'écran il est bisé L'écran il est bisé Ouais non mais ça c'est là Enfin c'est parce qu'on est à Pyro quoi Ah c'est bisé Ah c'est pour ça que c'est bisé Ouais Tu prends quoi ? Mètre peine ? Tu peux prendre une dizaine de mètre peine T'en équipera 2-3 sur toi Et puis t'en auras d'avance Et tu prends un paramède Et un ou deux paramèdes refill C'est quoi un paramède ? C'est les sortes de pistolets blancs là C'est pour se soigner Ah oui 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 je connais Moi je l'ai montré hier à Bac Paramède Et paramède refill c'est une petite seringue verte Ouais je connais Je connais t'inquiète pas Je connais Je connais Est-ce que c'est une seringue par soin Ou une seringue verte fait plusieurs soins ? Non t'as 200 unités de soins dans une fiole Ok Et ça dure un moment Ok je suis plus bien on se pète Ok Ok go Putain les gars Vraiment c'est La station je vous jure Tu sais tu sais tu sais Genre quand tu vois Microtech Quand tu vois Porlissar et tout Et que tu viens ici après Ah c'est horrible Mais du coup Est-ce que tu veux tenter La mission Où faut aller Débusquer des rats Enfin Des renégats Dans la station même Vas-y 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 on fait Et après on bouge Vas-y Vas-y Bah regarde dans le contract manager vite fait C'est dans mercenary Et alors on va regarder Attends 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 Charles Tu veux pas genre d'abord on montre un peu aux gens Le système Le système pyro et après on fait la mission En fait je veux juste sortir Je veux juste sortir d'ici Je veux juste bien close trop un peu Vas-y vas-y on bouge Entrance d'entrée C'est entrance pour se barrer Ouais 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 Who want some noodles ? Non non on sait pas les gars Who want some noodles ? Personne veut des noodles Ok personne l'on veut Ici on est sur un avant-poste Des rough and ready C'est un des gangs De pyro D'où le RENR en face C'est les deux R inversés Ah R et R Ok R R W R Char Char Je connais bien Suis-moi Suis-moi Non c'est grave pas par là Non mais les deux Les deux se rejoignent Ok 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 c'est grave mec Who want some noodles ? Who want some noodles ? Moi j'aime bien les nouilles Mais j'aime pas trop les verres Non en fait t'es ici Char, suis-moi Suis-moi Non mais suis-moi Regarde Je connais raconté Viens Suis-moi Je connais raconté Viens Vas-y go T'es marre Viens Tu me suis Et tu viens là directement Pourquoi on va faire le tour Tu vois ? T'es capté ou pas ? Parce qu'il y a peut-être des D5 Là je suis près de la tourelle Je suis près de la tourelle Avance 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 Attends Ah merde ça a D5 Ok 30k qui va arriver dans 30 secondes les gars Ouais je te vois piétiner juste à côté de la tourelle à l'entrée Oh la 30k qui arrive Oh la 30k qui arrive en balle Oh la 30k qui arrive en balle Je lis je sens Attends je remonte Je remonte ou... Ouais parce que moi je te vois pas bouger non plus Tout est figé Bah moi je sais où est la sortie mais euh... C'est juste que tu veux comme tu veux Mais tout le jeu est figé Tout le jeu est figé Ouais ouais bah soit ça va être un ok et ça va revenir Soit c'est effectivement la 30k comme... Comment tu vas moi bien ? Let's go ! Bingo ! Ouais c'est trop chaud Au moins l'avantage C'est qu'on va peut-être repartir sur un serveur frais Ouais le truc Plus frais du moins Ouais le truc Un truc un peu light Et re-youtube ! Euh... Tu veux quoi ? T'as dit quoi ? Un cutlass ? Par exemple ? Attends parce qu'il faut que je trouve frérot J'ai un milliard de vaisseau Euolilos Felicote Drake 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 Euolilos C'est du cutlass putain je le vois pas Ah cutlass Tu t'en as forcément parce que t'as avec le skin best incho ? Ouais ouais j'en ai En même temps moi je trouve que j'en ai deux Celui-là et je choisi est le Black Mais je sais pas où il est le Black Il doit pas être loin dans le coin non ? Tu vas peut-être te refourguer Si t'avais vue que t'avais l'autre avec le pack best incho Si t'enlèves le skin de ton best in show ça redevient un black Ah ouais ? Ouais ouais Ok Le cutlass tu veux le cutlass c'est bon ? Ouais ouais c'est bien c'est un petit ship maniable et tout nickel Ça part, ça part mec Ça part mec Regarde Eh la vitesse à laquelle maintenant les vaisseaux arrivent c'est un truc de fou Vraiment les vaisseaux arrivent en 3 secondes c'est incroyable Fais-moi confiance gopire au 3 C'est quoi pyro 3 shards ? C'est la planète qu'on avait vue à CineZencon 2021 avec la mouche jaune Et il y a un petit avant-poste sympa là-bas amical D'ailleurs tu feras gaffe parce qu'il y a des avant-postes amicaux Enfin donc où il y a des PNJ Mais si tu commences à faire feu dessus ils vont nous défoncer Donc il faudra rester sage Eh ouais les gars il y a du rose les gars Bien sûr il y a du rose Qu'est-ce que vous croyez ? Let's go Tiens regarde, ouvre la porte sur le côté là Normalement tu peux Le retour des live avec Snake et Rob Euh je veux dire chard sur Star Citizen C'est un pur plaisir Ouais vas-y c'est bon Tu pilates ou je pilates ? Tu veux pas piloter ? Si tu veux Merci let's go Comme ça tu glandes ? Ouais pas de soucis t'inquiète Ah par contre il y a peut-être un petit soucis Essaye de faire la demande pour décoller ou mets-toi dans le siège derrière moi pour faire la demande Parce qu'il y a une petite couille comme ça sur le PE aussi Si je suis pas le proprio je vais peut-être pas pouvoir faire la demande pour décoller Ah ouais ? Ouais Et avant t'aurais pu le faire même sans être dans le vaisseau là depuis le hangar ou n'importe où la station T'aurais pu faire la demande ça m'aurait ouvert Mais là il faut que le proprio soit dans le vaisseau assis dans le vaisseau pour faire la demande Je peux essayer mais Ah si ça a fonctionné ok c'est toi qui a fait ? Non c'est pas moi j'ai rien fait moi Non j'ai rien fait Ah non regarde Non non Moi il m'a dit please proceed to euh 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 enfin en gros à l'un de l'ebec on vous a donné Et donc non il m'ouvre pas la porte il m'a donné Regarde je suis en obstruction Ah si il l'a ouverte Si il l'a ouverte Ouais mais parce que toi t'as demandé non ? Non j'ai rien fait Non j'ai rien fait J'ai juste allumé mon... Ah c'est à dire mais moi je vois qu'en gros là on a 7 secondes on va être impounded et à mon avis ça va pas avoir le temps de s'ouvrir Mais j'essaye Calme toi calme toi calme toi mais calme toi Voilà et on va péter et Non mais on avait on avait 0 seconde pour se barrer Ah ouais ? Ouais ouais Mais moi frérot je sais que j'suis déjà resté au moins genre 5 minutes hein dans le hangar Ouais non non mais bon ça va Ouais c'est passé Les gars bienvenue à Pyro les gars Les gars bienvenue à Pyro Regardez regardez ça regardez la dinguerie T'as fait le futur de la station 8 fait pour voir la gueule qu'elle a Ok euh... Père Pourquoi mon écran est tout noir ? Bah parce qu'en fait là y'a un nuage qui bloque la... On est dans un nuage de gaz Mais non mais là c'est un nuage de bug genre frérot la station elle a des pops Nan elle a pas des pops... Elle est là regarde d'ailleurs si tu fais euh... Faudrait que tu te mettes au... Si je fais un ping On regarde on la voit là Je sais pas si tu la vois toi ? Nan nan, c'est mon écran moi j'ai un restrictive J'ai un écran noir sur moi Attends, je vais me rapprocher à nouveau Quand je vais m'approcher, tu vas la voir à nouveau Mais là, on est dans un nuage de gaz Ah, c'est vraiment un nuage de gaz, genre ? Mais oui, je te jure Ah, regarde Là, on se rapproche et bim, on la revoit Ah oui, là, je la vois Attends, mais Attends, mais le nuage de gaz, frère, il est vénère, en vrai Elle est située en plein milieu D'un gros nuage de gaz Et oui, c'est vénère, ouais Mais c'est quoi, je vois plein d'étincelles, en fait, sur le vaisseau C'est quoi, c'est quoi cette merde ? Tu vois pas quoi ? Je vois plein d'étincelles sur le vaisseau Ah bah c'est peut-être parce que j'ai un peu frotté en sortant vite fait, mais Mais non, mais Les étincelles Mais t'es en F4, tu vas voir, y'a plein d'étincelles quand t'avances Ah, peut-être que les moteurs ont été un peu Non, je sais En fait, c'est les débris de métal qui tapent contre le vaisseau Ou c'est moi ? Attends, attends, avance, 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 avance à l'une droite Ne tourne pas, avance à l'une droite Mais t'es pas, regarde devant, regarde devant Ouais, c'est ça, je crois Ah oui, je vois les petites étincelles Ouais, c'est peut-être de la poussière spatiale, ouais En fait, vu que la station est totalement fuck-up C'est ce que j'avais jamais vu Vu que la station est fuck-up, en fait, y'a plein de débris qui tapent contre le vaisseau Qui, du coup, crie, en fait, des étincelles, tu vois Putain Tu veux refaire un passage sur la station ? Non, vas-y, tu peux aller Du coup, pyro 1, pyro 2, pyro 3 ? Bah, ils les ont dit pyro 3, apparemment Donc go pyro 3, en vrai Go pyro 3 Damn C'est le fond plat, t'inquiète Ouais, c'est ça, c'est le fond plat Et du coup, en fait, on va être disqualifié Bac Il y a MTC, tu vois, c'est de qui je parle Prove ou ? Oh, attends, je trouve pas le marqueur Attends, je recette Non, mais en vrai, en vrai, c'est quand même insane En vrai, c'est quand même insane, tu vois Ils aient même pensé à faire, tiens, genre, les petits débris qui tapent contre la coque du vaisseau Et qui crée des étincelles Ah ouais, t'es pas prêt, mec Ah ouais ? Ah ouais, t'es pas prêt Ah, j'ai vu tes mains, les nuages, on le voit maintenant avec le soleil Il cachait le soleil Ah oui, ok Moi, je pensais que c'était un bug, en fait Non, 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 c'est vraiment des gros nuages de gaz dans l'espace, quoi Et d'ailleurs, ils ont dit que ça pourrait servir à se dissimuler Plus tard, tu imagines que t'es poursuivi Bah, rentrer dans ces... ça pourrait cacher tes signatures Peut-être pas toutes les signatures de ton vaisseau, mais certaines La visuelle, déjà Alors, du coup, on va où, là ? On va sur Bloom, donc Pyro 3 À 25 millions kilomètres Ok Bon bah, vas-y les gars, je vais... Je vais aller te poser un cake et je reviens tout à l'heure Non, parce que là, frère, tant qu'on y arrive... Ça marche, je vais chier Euh... Salut, Angelux, comment ça va ? Salut, ceux qui viennent d'arriver Bienvenue, il est pas tourné sur Star Citizen, les gars, je vous rappelle Pour ceux qui viennent d'arriver en mode Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce merdier ? En fait, il y a... En gros, il y a le système Pyro Qui est dispo depuis hier soir Et du coup, on découvre un peu... Ah, il y a toujours ce bug de la tourelle qui fait des 3-6 sur elle, ça me fume C'est pas la tourelle ? Genre, ils ont toujours 20 jours par glisser-bug Quand on t'a warp, la tourelle, elle fait des 3-6 Non, moi, je la vois fixe, mais qui regarde vers l'arrière du vaisseau Tu la vois fixe, toi ? Non, la fixe, c'est tourner vers l'arrière Ok, moi, je la vois faire des 3-6, c'est bon Ah, puis sur G, ça fait quoi, G ? G, c'est le gyromode, je pense, enfin... Ouais, ça donne ça En fait, gyromode, c'est pour te désolidariser du vaisseau Que si moi, je tourne, bah, que ça n'impacte pas, toi, les commandes de la tourelle J'avoue que les raccourcis des tourelles, je m'en sers pas des masses Mais je pense que ça va être ça Ah, mais c'est moi, en fait, qui te faisais tourner Parce qu'en fait, j'étais en full droit, tu vois Et du coup, c'est moi qui faisais tourner Ah oui, c'est pour ça Et après, ça parle des bugs, bravo, monsieur Bah, moi, en fait, dès qu'il y a un comportement que je comprends pas, je dis que c'est un bug Ouais, bah oui, normal, je comprends Tu vois, c'est systématique sur Star Citizen, en fait En même temps, on nous habitue à ça, en fait Ouais, non, mais je comprends Il lag le jeu, non Non, en fait, t'as des, t'as des Des fois, t'as des petits chutes de framerate Tu vois, par exemple, tu vois, quand tu as une chute de framerate Quand tu arrives dans une station, généralement, t'as un petit chute En fait, c'est juste le temps que le jeu charge Mais sinon, non, t'as pas de, t'as pas, y'a pas de lag Ouais, puis là, on a, grosso merdo, la même version que le PU Sauf que c'est sur Pyro Mais il n'y a pas encore, bah, le server machine, le replication error Enfin, tu vois, les techs serveurs qui permettront Normalement, logiquement, de plus avoir Trop de problèmes de latence, de lag, etc Ok, ok Le jeu plus opti depuis la dernière fois que t'as joué Oui, largement Ah, largement, ouais J'ai dit que la dernière fois, c'était opti la dernière fois qu'on a joué On a joué, tu sais, quand ils avaient sorti le, tu sais, le mall Donc le, 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 le Oh, c'était pas mal Mais c'était, c'était avant la 318 qui est arrivé début 2023 Où ils ont mis en place le PES Qui a pas mal aidé aussi au niveau de La communication entre client et serveur Ouais Mais c'est vrai qu'il y a déjà un an de ça ou deux ans de ça, ouais C'était déjà pas trop dégueu Là, là, pour moi, je te dis, genre Rérot Toi, toi, t'en comptes pas Oui, oui, certes Après, j'avoue, j'ai changé de config entre temps, tu vois Mais, 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 je t'avoue que là, je suis en full ultra 4K J'ai tout activé Ouais, mais j'ai tout activé, tout à fond, tu vois Et mec, genre, tout à l'heure, on était à 60 FPS Bon, là, on est à 120, mais il n'y a rien affiché Donc c'est de la triche, tu vois Mais typiquement, genre, j'attends de voir là, sur une planète, combien on sera Je pense qu'on sera, genre, peut-être à 40 ou 50, un truc comme ça Qui en soit pas dégueu, tu vois Les gens sont impressionnés par les graphismes Et genre, je voyais beaucoup de gens dire ça Par rapport à ce que l'on a en 40 et tout Mais, en fait, il y a des gens actuellement Qui les font tourner sur des 1060, des 1080 Alors, ils sont pas Ils sont peut-être dans les 30 FPS, on va dire, en moyenne Mais, en fait, ce qu'on a là, actuellement Squadron, ce sera pour la même chose En plus, ce sera un solo Donc, il n'y a pas toute la partie online qui est gérée Donc, il ne faut pas un PC de malade Moi, par exemple, j'ai un i5 9600K Donc, tu vois, qui commence à dater un peu J'ai une 3080 et 32Go de RAM Bon, c'est un PC qui n'est pas dégueu Mais, je n'ai pas ton PC à toi non plus, tu vois Et là, je suis 30, 40 FPS Ça dépend de l'où on est, tu vois Ah, tu tournes à 30 FPS, toi ? Euh, bah, ça dépend d'où je suis Mais, ça peut être 30, 40, 50, tu vois Ça peut, ça fluctue, quoi Ok, moi, je suis à 36, là Toi, tu veux être à 1, non ? Non, 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 là, c'est fil, j'ai pas activé le truc Mais, alors, ce qu'on peut faire en premier Est-ce que tu veux aller, je sais pas Dans un endroit, on peut aller faire une station Qui est, enfin, un avant-poste Qui est non-hostile, déjà, pour visiter Et on peut regarder un peu le level design De ces nouveaux avant-postes Vas-y, je suis chaud, je suis très chaud Moi, de toute façon, je suis là pour explorer, frérot J'ai rien vu du jeu, encore Non, mais on peut commencer, là, par ça Et puis, après, s'il y a des gens qui ont des suggestions D'endroits à aller visiter, de choses à faire Par contre, les gars, il y a un truc qui est de ouf Tu vois les nuages, là ? Non, c'est des nuages Les gars, c'est généré C'est volumétrique, c'est-à-dire que Vous allez voir, vous allez voir Genre, en gros, là, les nuages Mais, les gars, il y a eu 100 transitions Les nuages, frérot, genre, là, c'est des vrais nuages C'est pas, genre, une texture Et quand tu t'approches, tu sais, elle charge, tu vois Non, c'est, les gars, c'est seamless C'est sans transition, c'est incroyable C'est pas Starfield où tu mets un point Et tu fais Sudoku et la taille animation Non, là, tu fais tout tout seul, les gars C'est une dingue grille, aucun temps de chargement Et, tu peux pas, si tu passes dans des nuages gros pour voir les Ouais, mais c'est ce que je fais là, je pense droit dessus Les gars, vous allez voir le D'ailleurs, je peux tirer, hein Là, il y a déjà l'occlusion Et d'ailleurs, sur le PU aussi, il y a l'occlusion C'est-à-dire que, tu as les nuages qui obstruent Et ça fait de l'ombre au sous du nuage par rapport à la lumière du soleil et en 3 à 22 donc courant décembre, il y a les nouveaux light shaft qui vont arriver, mais regardez là, hop, je suis dans les nuages Attends, mais papa, c'est pour moi, il y a de l'eau Ah, j'en ai pas, moi, j'ai pas d'eau T'as la doute sur le cockpit, toi ou pas ? Non, non, je ne les ai pas non plus sur l'aurora ou l'aquila, je l'ai Ah, tous les vaisseaux ne l'ont pas ? Non, c'est peut-être parce que ce vaisseau est un peu vieux, mais t'as vu la brume et le fait qu'on voyait On voit air, mec, on voit rien T'es pas juste le soleil, comment il est Tu vois, il est un peu blurry, tu sais, par rapport au soleil Tu sais, ça fait une... Non, mais putain, mais les gars, je vais je vais péter mon crâne, les gars, non, 60 fps Je ne sais pas si vous vous rendez compte D'ailleurs, tout à l'heure, on n'avait pas le son du vaisseau, mais là, comme il y a une atmosphère en fait, t'as le son du vaisseau, il y a des thrusters derrière Je monte un peu le son si jamais vous voulez entendre C'est vrai que au sol, la texture... Après, je pense que c'est voulu, mais la texture au sol n'est pas très très belle C'est parce qu'on est encore un petit peu haut, peut-être Ah, il met son en face ! Je l'encule, je l'encule ! Ah bah, c'est malin, on se fait tirer dessus par la station maintenant On ne pourra pas visiter l'avant-poste Ça marche, mec Bon bah, on viendra plus tard, les gars C'est la guerre Ça lag, ça lag ! Ton train, ton train, ton train, ton train, la charde Ouais, mais pour l'instant, j'essaie d'éviter Mais t'as tout ouvert, mais gros, t'as tout ouvert Mais ferme le vaisseau, bordel T'as ouvert l'arrière, t'as ouvert l'arrière Attends, attends, y'a des missiles et je me fais tirer dessus Attends, je ferme, je ferme, je ferme Par contre, mais sérieux, t'es obligé de foutre le bordel à tirer sur les gens, bordel Mais c'est la guerre, les gars, c'est la guerre Hier, j'ai tué trois joueurs, les gars, c'est la guerre Qu'est-ce qui, c'est une chose dessus ? Bah, les tourelles et... Oh, Mayday, 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 Mayday Appuie sur N, appuie sur N, j'arrête, appuie sur N, vite fait Bouge pour entrer le train, en fait Voilà, nickel Attends, et moi, moi, je vais aller fermer la... Non, mais ça devait, enfin, je vais avoir un raccourci, peut-être j'ai touché sur mon hôtel Non, t'inquiète, t'inquiète, je ferme, je ferme Pour leur montrer qu'en fait, pour leur montrer qu'on peut tout faire en temps réel, tu vois, t'es marre Non, mais c'est ici VF a pas tombé Non, t'inquiète Non, non, le son est trop fort, le son est trop fort, putain Ah oui, hier, il y avait un joueur qui explorait une grotte, je suis parti, je l'ai démonté, il est mort Il est mort, on est mort, on est mort Non, non, je déconne Non, mais on arrête pas de prendre des missiles, depuis que j'ai beau, tu vois, partir en rase-motte, mais éloigné à fond de la station, on se fait rafaler le cul, là J'essaie de reprendre de l'attitude, mais dès que je vais redécoller un peu Mais viens, on se casse, viens, on se casse Bah ouais, on se casse, mais à chaque fois que j'essaie de prendre de l'attitude, il y a des missiles qui arrivent On a dit, c'est bon Ah mais parce qu'il y a un mec derrière nous qui veut nous équer, j'ai compris Ah bah super Je vais l'enculer, je vais l'enculer sa mère Ah mec Allez, dégage Qu'est-ce qu'il veut, lui Il a pété un peu dans ton poteau, là Attends, est-ce que je touche là ou pas, les gars, en vrai Je vais faire T pour le cibler J'ai fait T Il s'appelle Johnny with... Oh, mais c'est deux missiles, deux missiles Missile is coming, missile is coming Gros, mais c'est un truc de fou, c'est la guerre C'est incroyable, en vrai, c'est incroyable, en vrai, les gars, c'est incroyable Par contre, ça va bien que tu nous en débarrasses parce qu'on va pas faire long feu là Mais je peux pas en débarrasser parce que je crois qu'en fait, la tourelle, enfin, il est trop loin Ah ouais, bah c'est dommage ça Je vais pouvoir quantum bientôt Il va nous bloc, il va nous bloc, encore fais gaffe Ouais, je sais, là On fume, on fume, on fume Mais je crois que je suis trop loin, j'ai pas la range, ouais, j'ai pas la range Je suis trop loin en fait Deux missiles, encore missile, missile is coming Oh, bien joué gros Bien joué On l'a visé, bien joué gros Gauré paré, gauré paré, gauré paré Oh, ma tête Oh, chard, le pilote, les gars, chard, le pilote Mais arrête de faire sortir le train tout le temps, putain, chard Mais je fais rien, ah oui, non, je sais C'est en fait, c'est quand, mais c'est mon autace qui fait ça, il faut que je trouve le truc C'est quand je rentre dans la mobile glace Et je sais pas quelle touche, je fais ça, il faut que je regarde Mais là, je suis obligé pour nous set vers la station et aller faire... Ok, let's go, chard, on se pète vite, parce qu'il va peut-être revenir, il va peut-être revenir Ouais, je sais Chard, dépêche-toi, chard, dépêche-toi Oh, la guerre Essaye de lock les missiles pour les destroyer Je sais pas si on peut en vrai, on peut ? Si, 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 tu peux Sérieux, je savais pas Si jamais tu peux tirer sur les missiles pour les exploser Ah, putain, mais c'est incroyable Allez, allez, tchatt, plus aucun son Comment le son, il est muffled en vrai ? C'est incroyable, c'est trop, c'est, hé, c'est trop stylé Attends, y'avait plus, je peux changer les modes de tir, je crois Ah ouais, en alternance ou... Ok, ok, ok ok ! De ma jonte Tu es en simultanée ? Ok Non, je préfère, je peux alterner, j'crois Ouais, tu sais, je tire à mala-retour Je t'attends, 2 pouces, 4k Et tu es obligé de te pencher pour avoir les ennemis Non, parce que, en fait... Non, t'as pas compris Mais je me suis penché des gars, tu sais pourquoi ? Parce que en fait, genre, en gros, t'as le petit point Il faut viser le ridicule avec le petit point, tu vois Et en vrai, je voulais être sûr d'être précis de fou Et les gars, je vais vous dire un truc Moi, je vous baise, ok c'est bon ou pas ? Chard, viens, on va prendre le hammerhead, avec le hammerhead, est-ce que tu crois qu'il nous aurait tracé avec le hammerhead ? Je ne pense pas, Chard, tu vois. Le problème, c'est que ton hammerhead, il y a 6 tourelles dedans, mais s'il n'y a qu'un pilote est armé dans une tourelle, il peut facilement se mettre du côté où il n'y a personne et nous défoncer. C'est vrai, Chard. Enfin, nous défoncer, peut-être pas, parce qu'il est quand même plus costaud, mais disons que le hammerhead, c'est bien quand tu as du monde, quoi. On me dit qu'il y a une station en orbite de Pyro 3 pour réparer, apparemment... Ouais, mais je sais, j'y vais, c'est Starlight, je suis dessus, j'y vais. Merci, les gars, pour les tips. On y est, là ? Bah, regarde, Starlight Service Station, enfin, ça, tu ne le vois peut-être pas, mais... Ah, si, si, je la vois, je la vois, je la vois, je la vois, elle est là, là. En fait, c'est l'ISS. C'est ça. Ouais, on va trouver la top-up-esqu'il est dedans. Let's go. Attends, mais là, là, on est d'accord, il y a un nuage de fou encore à gauche, là. Ouais, ouais. En fait, en fait, finalement, en fait, on est dans les nébuleuses. Ouais, en fait, on est dans les nébuleuses, en fait. Les nuages de gaz. Les stations sont dans des nuages de gaz, comme ça. Et d'ailleurs, je te dis, moi, au début, je galère un peu à les trouver, même, des fois, tu le sais, parce qu'il n'y avait pas de marqueur, hier. Et après, en fait, tu es obligé plus ou moins de ping, comme ça, quand tu arrives dessus, et là, tu les vois apparaître. Quand je ping, comme ça, tu ne vois pas les silhouettes apparaître. Euh, zi, re-ping, re-ping, re-ping. Tu peux peut-être ping, toi, depuis ? Non, je ne sais pas si tu peux. Maintien un V, relâche V. Tu maintiens un petit moment et tu relâches. C'est bon. Tu vois la station en face ? Ouais, je l'ai vu dans le nuage, je l'ai vu. Là, au fond, là, ici, la tête. Tu vois, juste en face, je l'avais plus ou moins aligné en face. Tu vois, donc, c'était pas un bug, tout à l'heure, sauf que tout à l'heure, il n'y avait peut-être pas l'éclairage de Pierrot, enfin, de l'astre. Et du coup, on était dans l'obscurité. Mais là, maintenant, en gros, pour les trouver, vous saurez si, une fois que vous avez fait le dernier quantum vers la station, pour la retrouver, vous vous pingez, comme ça. Eh les gars, juste ça, en vrai, ça met tellement à l'amende des jeux aujourd'hui en 2020-2023. On commence à la voir un petit peu. Ouais, on l'entreaperçoit, là. Là, elle est là, là, ici. En fait, on la voyait tout à l'heure avec le nuage. Pardon, excusez-moi, juste vous mettre à la vue de la troisième personne, histoire que vous puissiez apprécier un peu le paysage. Mais attends, c'est bizarre, parce que là, moi, t'assois, il ne ralentit pas. Oh, frère, 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 j'avoue. Non, mais frérot, c'est Wissabilton, là, calme le temps, mon BG. Oh, ouais, mais attends, je comprends pas pourquoi. Ah oui, ok, j'ai compris pourquoi. J'avais le boost qui était enclenché. Je vous rappelle encore une fois, vous avez mon code. C'est un peu le code créateur, entre guillemets, pour en exclamation SC. C'est un lien référal. Si jamais vous n'avez pas encore créé de compte et que vous comptez peut-être tester, je vous rappelle que le jeu est gratuit dans une semaine, je crois, un truc comme ça, ou un peu moins d'une semaine, dans dix jours. On va avoir l'annonce, là, dans la semaine à venir, et ce sera aux alentours entre le 15, enfin, le 11 et le 15, par la fin. Ouais, dans dix jours, quoi. Dans une dizaine de jours, les gars, le jeu va être gratuit pendant deux semaines. Et vous pourrez jouer au jeu pendant deux semaines. Alors, vous n'aurez pas accès à Pyro, pour le coup, mais vous aurez accès, du coup, à toute la version live, donc tout le verse, en fait, donc, tu sais, tout le système Stanton, et vous pouvez tout faire, en fait, vous avez accès à tout le jeu, en fait. C'est pas une démo où vous êtes limité à, genre, une station, une planète. Là, vous avez accès, vraiment, au jeu, 100%, comme si vous aviez acheté le jeu, du coup, pendant deux semaines. Et, bien sûr, la gratuité ne dure que pendant deux semaines. C'est pas, genre, c'est pas Epic Games. C'est pas, genre, tu prends le jeu pendant ces deux semaines-là et tu l'as à vie. Non, c'est pendant deux semaines, t'as le jeu gratuit, et au date de deux semaines, en fait, la période de cesse se termine, pendant des clavations SC, attend, je finis vite fait pendant des clavations SC, vous avez un lien, il y a un lien qui apparaît, pendant des clavations SC, et, en fait, ce lien permet, du coup, de créer un compte, et lors de la création du compte, en fait, le jour où vous devez acheter le jeu, vous aurez 5 minutes UEC, donc, qui est la monnaie du jeu, en fait, en plus, OK ? Donc, si jamais, n'hésitez pas. Tu veux dire quoi, Charles, Adi, du coup ? Oui, donc, je voulais dire qu'il y en a plusieurs, comme ça, des périodes d'essai par an, mais celle qui arrive, elle est particulièrement intéressante, parce que, si vous voulez acheter un pack, vous attendez bien la fin, et chaque jour, vous aurez un ou plusieurs exposants, et vous pourrez tester tous les véhicules qui existent actuellement dans le jeu, gratuitement, pendant la semaine et demie, ou deux semaines qu'il y a là. Ça, c'est un peu comme le salon d'automobile, mais pour, du coup, les constructeurs de vaisseaux. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, vous pouvez prendre le vaisseau gratuitement, vous pouvez le prendre, le tester, et tout, pendant, genre, c'est un ou deux jours, c'est ça ? Oui, c'est 24 ou 48 heures, après, ça change de fabricant, et donc, une autre exposition, et ainsi de suite, et je vous dis, vous pourrez tester les différents packs, et en plus, il y a souvent des 5 à 10 euros, enfin, 5 à 10 % de remise sur les starters, donc, ça peut être intéressant. Attendez bien la fin de l'event, de toute façon, ça reste après une semaine environ, les remises, mais testez, par exemple, le Mustang et l'Aurora, comme ça, vous voyez celui qui vous le plaît plus avant d'acheter le pack. Les moyens d'accélérer les voyages, bah, en fait, les voyages que t'as vus, là, les warp, en fait, sont limités par rapport à ton module de warp du vaisseau, c'est-à-dire qu'en fait, plus tu vas prendre un gros vaisseau, et plus rapide sera le module, plus rapide sera le voyage, mais, encore une fois, t'as des vaisseaux, si tu prends un trop gros vaisseau, en fait, tu vas galérer, en fait, dans les voyages atmosphériques, enfin, dans les manœuvres atmosphériques, tu vois. Donc, en vrai, tout dépend de ce que tu veux réellement, en fait, tu vois. Par contre, t'es un peu trop en arrière, tu vas plus avancer encore un peu, mais c'est pas grave. Ouais, ouais, parce que j'ai une galère aussi, j'ai l'impression qu'il est inversé, là, mon stick, le hol bar. Bah, si, si, fais, changement, fais, changement. Euh, attends, je vais voir si je peux réparer. Pyro, les gars, vous pourrez pas l'avoir, en fait. Pyro, oubliez, vous pourrez pas l'avoir, à condition de mettre, je sais pas combien dans le jeu, en vrai, c'est beaucoup, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et, honnêtement, Pyro arrivera peut-être, en fait, en test, bientôt, mais en vrai, vous pourrez pas l'avoir de suite. Début d'année prochaine, enfin, dans le coin de l'année prochaine, ça va arriver, il y a des Ptu qui vont s'ouvrir pour tous. Mais, là, il faut attendre un peu, c'est là juste d'arriver. Ok, alors, bah, malheureusement, là, le garage, je peux pas réparer. Bon, on peut peut-être changer de vaisseau. Tu peux pas réparer dans le garage ? C'est moi qui dois le faire, c'est pas moi qui dois le faire, c'est mon vaisseau ? Non, on peut aussi, mais non, 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 j'aurais pouvoir, fin. Ok, c'est pas. Faut prendre un vaisseau. Non, ça, ça arrive parfois, faut rechanger de garage, ou se mettre sur un pad, tu sais, à l'extérieur, pour réparer. Mais, tu vois, on voit qu'il y a beaucoup de bugs, entre guillemets, qui sont similaires aux bugs qu'on a actuellement sur le P.U. Donc, c'est comme si on avait le P.U, mais avec Pyro. La version actuelle du P.U, je veux dire, avec, juste le système de changer. Regarde, il est complètement défoncé. Bisous sur ton crème BG, BEP2. Ah ouais ! RIP ! Putain ! Attends, t'es sûr, je peux pas demander la réparation moi-même ? Vas-y, vas-y, c'est sûr. Comment on fait ? C'est où ? Bah, faut que tu te mettes aux commandes du vaisseau. Et après, avec la mobile glace, t'as l'avant-avant-dernière icône. C'est une sorte d'outil. Putain, mais la con de toi, mais saute ! Tu n'arrives pas ici ? Tu l'as posé de travers, je ne rentre pas ici. Arrête, je l'ai posé de travers. J'aurais pu avancer un peu plus, mais il était difficilement maniable du coup, juste qu'on s'est pris dans le fion. Ah, du coup, ça va être un peu juste pour l'arrière. Tac, 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 tac. C'est un bordel en bas. Oh, je n'ai pas vu le déri de poubelle et tout en bas. C'est un bordel. C'est le dépotoir. Eh, Pyro, c'est vraiment la zone. Tu sais comment il s'ouvre tout lentement la porte vu comment on s'est fait déchirer le cul. Tu crois que c'est dû à ça ? Oui, c'est clair. Je vais voir si on peut réparer, les gars, je vais voir si je peux réparer. Ils ont dit que Starfield est un Star Citizen Killer. Ouais, ça marche. Alors, du coup, je fais quoi dans l'avant-dernier anglais, c'est ça ? Non ? C'est quoi ? C'est la sorte de maintenance. Ouais, je vois. Et après, je vais dans quoi ? Repair ? Bah, là, normalement, tu dois voir plusieurs cases avec des prix. Et parce que si t'as un schéma avec un avion, des trucs qui te montrent une sorte d'explication, bah, c'est le bug. Sinon, normalement, t'as des cases avec repair, refuel, les différents types de carburants. Je vais regarder. Ouais, j'ai pas, j'ai pas. Ouais, non, là, c'est le bug. Ça, c'est le truc qui te montre comment faire. Mais il faudrait décoller, se reposer à côté. Vas-y, fais-le, tu vois. Mais sinon, on peut peut-être prendre un autre ship. Attends, mec, il m'a dit allume ton vaisseau. Il allumez mon vaisseau. Non, mais cherchez pas, si on a tous les deux cet écran-là, c'est qu'il faudrait redécoller, redemander un autre hangar et ça arrive de ne pas avoir avec ce truc. Tiens, on prend un nouveau vaisseau, comme ça, je vous montre un peu les différents vaisseaux. C'est pas très grave. Ça permet aussi de vous montrer un petit peu les différents trucs, quoi, tu vois. J'adore, il y a tout qui fume. Oh, il y a même du... Ah, oui, d'accord. Putain, les gars, quand ils vont mettre le feu dynamique, la progression du... Tu vois, ça, là ? Eh bien, en fait, ça peut démarrer un feu dans ton vaisseau. Tu vois ? Vas-y, go. Ouais, il y a un petit bug, ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, c'est pas là, hein ? Ça reste une alpha, ouais, vas-y. Ça reste une alpha, dites-vous bien ça si vous voulez vous lancer dans le jeu. Déjà, pour l'instant, il n'y a aucune progression qui est sauvegardée jusqu'à ce qu'on arrive en stade de bêta release. Donc, vous allez faire des trucs et régulièrement, il y aura des wipes et si vous farmez, vous pouvez farmer vos vaisseaux en jeu, mais ça sera perdu. Donc, il y a ça où il y a des bugs, des crashs, c'est vraiment comme n'importe quelle alpha et vous pouvez faire sur Steam. Mais il y a déjà moyen de bien choisir. Je prends lequel ? Comme tu veux, je sais pas, vas-y. Fais-toi plaisir. C'est pas comme si tu manquais de choix. Juste ranger le truc, déjà. C'est un peu cool, tu sais, à plusieurs. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Defender ? Ouais, mais Defender, en fait, ouais. Ah, le thérapein, ça pourrait être cool, on va le thérapein, non ? Il est un petit peu blindé, ça peut être cool pour ça, mais vas-y, tu veux le montrer. On peut prendre ça, vas-y, t'inquiète. Je vais déjà, viens, on prend le carac, mais carac, ça risque d'être un peu gros, non ? Après, il y a Pissiz dedans. C'est surtout pour se poser. Le Pissiz, on ne l'aurait pas, donc il faudrait que tu me spawns le Pissiz, que tu mouves le hangar et que je sorte avec et qu'après, toi, tu sortes le... Mais le Pissiz, ça peut être cool. Comment ça va ? Pierre, un plaisir. J'en ai eu pas mal qui jouent avec le Pissiz, le Pissiz, pour aller se poser, si on veut aller visiter des petits avant-postes, ça peut être sympa. Mais ils bombardent le Pissiz, ils bombardent un peu ou pas ? Bah, de toute façon, je n'ai pas l'impression déjà qu'ils ont peut-être simplifié des trucs, tu vois, et je pense que... Non, ça devrait pouvoir le faire, t'inquiète. Il ne sera pas aussi rapide que certains, mais... Ah, le Redeemer, je veux bien prendre le Redeemer, en vrai. Si tu veux, mais alors le problème, c'est qu'il faudrait que tu prennes la plus grosse tourelle, mais pareil, le Redeemer, c'est bien quand tu as 3-4 personnes, comme ça, tu as plusieurs tourelles de cupée. C'est un peu comme le Hammerhead, mais en version plus mini. C'est-à-dire que... Tu as des tourelles latérales qui ne vont pas viser tout autour du vaisseau, tu as une plus grosse tourelle, je ne sais plus si c'est arrière, ou... Tu m'emmerdes ? On prend quoi, du coup ? Bah quoi ? Prends ce que tu veux, merde, c'est tes chips. Fais spawn un chip, et puis on y va. Par contre, si tu pouvais, alors je comprends, on est sur pyro, t'aimes la violence et tout, mais ça risque du coup de nous mettre un peu des bâtons dans les roues pour visiter des trucs, tu vois. Ah ouais ? Et j'ai mal, parce qu'au début, bah oui, là, on a la station, je ne suis pas sûr si on y retourne, on ne va pas se faire tirer dessus à vie, et du coup, il faudrait être chacqués, il faut voir. Mais là, les gens qui étaient sur place, de toute façon, tu ne peux pas prendre Crimestat, mais je ne sais pas si on sera bien les bienvenus si on y retourne. En vrai, les gars, on aurait pu prendre le Karak avec le PC, le combo ? Mais tu prends ce que tu veux, en vrai, mais en vrai, le truc, c'est qu'en fait, on aurait dû laisser le Karak en orbite au-dessus, tu sais, Tu veux faire ça ? Vas-y, vas-y. Il m'ouvre la porte, moi, après, je sors, toi, tu retournes chercher le Karak ou l'inverse. Tu me sors le Karak, je sors avec le Karak et après, toi, tu prends le PC et on se retrouve dehors. Je sors le Karak, je prends le PC, vas-y, go. Ok, ça marche. Les gars, vous allez voir le combo de ouf. En gros, le Karak, c'est un gros vaisseau et en fait, le PC, c'est un petit vaisseau qui vient se docker dans le groove, vous allez voir. C'est vraiment ouf, en vrai. Moi, alors, c'est la version un peu de Wish mais c'est pour ça que j'adore l'Aquila, c'est parce que tu as justement l'Aquila, le Merlin et l'Ursa, tu sais, ça fait trois véhicules en un. Est-ce que la différence entre le PC et le PC Expedition ? Est-ce que la différence ? Alors ça, ça doit être une histoire de, comment dire, peut-être de bouclier plus puissant. Je lâche ça, je n'ai pas le détail en tête mais ça doit être ça, peut-être un quantum drive un peu plus costaud, tu vois, ce genre de truc. Ok, on garrose, vas-y. Garrose. Mais j'ai besoin que, tu vois, malheureusement, je crois que j'ai, tu peux essayer de faire la demande d'ici mais j'ai besoin que tu viennes te mettre aux commandes du vaisseau, ça c'est un peu relou et que tu fasses la demande pour qu'ils ouvrent et après, je peux décoller et tu reviendras chercher le PC6. Mais, le C8 Expedition, attends, on me dit le C8 Expedition a deux armes supplémentaires. On va prendre de l'expédition, frère ou alors ? ouais, bah vas-y, prends l'expédition. Alors les gars, le Carac, il est énorme. C'est pas le plus gros, c'est pas le plus gros, c'est l'un des plus gros, mais il est balèze de ouf, les gars. Genre, tu sors pas... C'est l'expédition longue portée, donc il faut qu'ils soient indépendants, t'as de la soute et tout. Tu sors pas ça à deux, en fait, en vrai. C'est juste que là, on sort pour vous le montrer un peu, tu vois et tout. Mais ça, tu sors pas ça quand vous êtes que deux. Et ce sera d'autant moins le cas quand tu auras l'ingénierie pour tout. Ouais, ta gueule, je se connais. Ouais, c'est six membres d'équipage, celui-là. Ah, je crois qu'ils ont accéléré la descente de la rampe. Ah ouais ? Ouais, je crois qu'avant, c'était plus long. Mais justement, ça, c'est des chips qui peuvent être un peu chiants à prendre, mettons, pour l'instant, dans Stanton, parce qu'entre le moment là où vous ouvrez la rampe pour aller jusqu'au poste de commande, c'est un peu long. Alors juste pour faire des livraisons, des conneries comme ça, à chaque fois, tu mets deux minutes pour passer du poste de pilotage à l'extérieur, tu vois. Mais là, on s'en fout, c'est pour le délire et puis c'est kiffant avec le petit pieces. Moi, je kiffe. De ouf. T'es que j'ai jamais joué ce vaisseau encore ? Ouais, fais ce truc-là. Non, jamais. Ah bah go. Normalement, tu dois avoir un ascenseur. On peut monter directement vers le poste de commande d'ici. Vas-y, tout seul, je te suis après. Vas-y, mon nom, tu peux rire, il y a deux places. C'est lequel ? C'est quoi ? C'est du coup, c'est... Ça doit être habitation de deck, je pense. Technical, tu peux être au poste de pilotage mais qui est encore au-dessus. Quoique, technical, ça va être pas mal parce que t'as directement la... Oh, viens, on va aller là. T'as directement, tu sais, le poste de commande mais où t'es debout et pas assis dans le siège. En fait, ici, tu vois, si on passe au deck au-dessus, t'as un truc où tu peux piloter en étant debout dans le vaisseau. Sérieux ? Ah ouais. Vas-y, on va voir. Ah, faut peut-être appeler l'ascenseur, il est de là-haut. Et bah, vas-y, mets-toi là-haut à la console de commande et tu devrais pouvoir faire l'appel pour... Le bridge. Et alors, par contre, je sais pas, il y en a un des deux qui doit override l'autre, c'est-à-dire, je sais pas si c'est celui du bas, tu peux te mettre aux commandes et le piloter d'ici et tu dois pouvoir faire la demande pour décoller. Mais décolle pas parce que... Fais juste la demande pour décoller parce qu'après, il faut que tu ressortes pour aller chercher le PCS. T'es un peu sombre, vous voyez en haut là-de-bouleh, oui, un peu de mauve. Et en fait, au-dessus, et au-dessus, là, la baie que vous voyez au-dessus, là, c'est là où il se pose, en fait. C'est là où se pose le petit PCS, tu vois. Vas-y. Attends, attends, charde, charde, charde. Fais-la demande-toi pour voir si ça marche, ok ? J'essaye, vas-y, fais-le. Je reste debout et je vois si ça marche. Je te dis, moi, de mon expérience sur l'APU, je pense que ça n'a pas marché. Mais j'essaye, vas-y. Tac. Ah oui, non, mais attends, faut pas le faire. Faut pas que je le fasse. Parce que, tu sais quoi, c'est pour ça, tout à l'heure, j'ai eu l'impun. Si c'est pas le proprio qui demande, moi, ça va me donner un autre hangar à côté pour que je puisse me poser. Ça considère que je suis pas ici et ça va dire que le vaisseau est en obstruction. Donc, faut pas le faire. Évitez de faire ça. C'est le proprio qui doit faire la demande et basta. C'est sûr. Ouais, je suis certain. Je viens de me souvenir parce que ça me l'a fait juste avant. C'est pour ça que j'ai eu un impun si rapide, un décompte mais en me disant ouais, vous obstruisez la zone et tout. Si c'est pas proprio d'un, si je suis certain, ce n'est que j'ai pas. Est-ce que je peux le faire genre debout sans être dans un truc ou pas ? Essaye, mais je pense que ça avant ça marche, ça t'aurait même pu via la mobyglasse, mais ça avant, t'aurais même pu le faire de dehors du vaisseau. je me suis inquiétée à l'époque, je le faisais comme ça quand je prêtais des vaisseaux à des gens. Je ne montais même pas dans le vaisseau. Mais là, depuis un moment, on ne peut plus le faire. C'est comme tu te souviens, il y a longtemps, vers la 3-0 et tout, le copilote d'un vaisseau pouvait demander à avoir un hangar quand on arrivait à un endroit. Et ça, ce n'est plus possible non plus. Je fais dans quoi pour faire la demande ? Dans le truc F-11, tu peux faire F-11 direct ou alors les deux petits à tout comme. Et c'est l'onglet Friends, ouais. Et du coup, c'est Starlight, Ceram Station ? Ouais, c'est ça. Et là, tu vois, ça va s'ouvrir au-dessus, normalement. Parce que je pense que c'est un hangar qui s'ouvre par le-dessus. Mais parce que normalement, tu vois, on peut rester facilement 5 ou 10 minutes. Tant qu'on ne décolle pas, on peut rester un moment dans le hangar sans que ça nous mette une obstruction, tu vois. Et j'ai entendu qu'il m'a alloué un hangar à côté, le mec. Ça marche là ou pas ? Ça s'ouvre ? Bah, je ne sais pas, je n'ai pas l'impression que le truc s'ouvre. Vas-y, t'as mieux à cliquer sur le... Mais t'as cliqué sur le petit iconobu, on est d'accord ? Ouais. Alors toi, là, c'est bien ce que je te dis. C'est que ça ne marche pas tant que tu n'es pas aux commandes du vaisseau. Mets-toi aux commandes maintenant et ça a marché. Et je te dis, moi, je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être un an en arrière, quand je prêtais un vaisseau à quelqu'un, j'étais dehors. Même, je pouvais le faire depuis l'endroit, les kiosques où tu demandes les vaisseaux. Et j'ai appelé, ça ouvrait le garage pour le mec à partir du moment où j'avais spawn le vaisseau dans un hangar. Là, tu vois, ça marche. Ouais, donc en fait, il faut quand même être aux commandes du vaisseau. Ouais, là, c'est souvent. Ouais, ouais, c'est ça. Ok, ok, vas-y. Tu veux redescendre avec moi, là ? Vas-y, on redescend là. Je vais sortir le truc et puis moi, je sors et puis dès que tu sors, je t'ouvre le hangar pour que tu te... avec le PC, ça. Tu me dis dès que je peux décoller. Dès que t'es sorti. Oh, c'est le sub deck. Non, je crois. Oui, ça doit être ça, ouais. C'est le deck des subs. Y a que les subs qui peuvent rentrer. Exactement. C'est le autre côté, non ? C'est quel côté ? C'est le autre côté, non ? Attends, je vais pas le live. Tac, 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 tac. Je vais jouer. Ouais, c'est bon, ça, là. C'est où le petit... Ouais, il a le bouton. Vas-y, tu peux aller. Non, je rigole. Ah, c'est pas loin, ça. Attends. Attends, elle se ferme. Non, de même façon, je peux commencer, je peux commencer. Ouais, tu peux, ouais, tu peux commencer, tu peux commencer. Oh, le merdier ! Oh, la sauvagerie. Ok, je suis dehors, je t'attends. Vas-y, lâche. Dangue-li, dangue-li. En fait, c'est ce que je kiffe dans le jeu, les gars, c'est que, en fait, les hangars qu'on t'alloue, c'est en fonction, en fait, de la taille du vaisseau, tu vois. Genre, moi, si je prends le pieces, genre, j'aurais pas un vaisseau... Enfin, il y a très peu de chances que j'ai un vaisseau aussi gros, un hangar aussi gros. Nice shape, thanks, sir. Thank you, sir. Normalement, je serai sur la gauche du hangar quand tu vas sortir. Ok. Là, je vais me mettre à l'arrêt puis je vais aller t'ouvrir parce que je pourrais ouvrir depuis le poste de commande, mais ça ouvrirait toutes les portes, les rampes et tout. Là, je vais me lever du siège et je vais aller t'ouvrir juste le... le... comment dire... donc vous avez dit l'expédition, il y a des armes en plus. Bon, après, la différence ne va pas être... Tu vois... Mec, si on doit faire la guerre, il faut qu'on ait des armes en plus. Non, non, mais vas-y, tu n'en as pas si tu as l'expédition pour l'expédition. Puis là, de toute façon, on est en expédition. Tu sais, le mec est parti pour faire la guerre. Ouais, ouais, j'ai vu ça. D'ailleurs, tu nous as bien niqué la visite de l'avant-poste que je voulais te montrer le nouvel design dans les trucs et tout. Désolé, les gars. Non, mais... Non, mais... Est-ce que vous n'avez pas kiffé la petite prise... La petite... La petite... La petite... La guerre. Ah, vrai, c'est trop stylé le truc. Ah ouais, ça sort tout de suite de la gueule. Vraiment, rien à voir. T'as un moment de comment il est armé, ce con ? Ah ouais, il a des missiles et tout. Ah oui, d'accord, mais d'accord. Ah oui, ah oui, ah bah oui, d'accord. Ah bah oui, d'accord, mais en fait, c'est carrément... C'est un bordel, le truc, en fait. Ça peut même pas qu'il puisse avoir un bouclier un peu mieux, tu vois, des conneries comme ça. Ou voir même quand tout me drive plus rapide. Enfin, tu vois, c'est des petits détails comme ça. Il y a une chaise là, il y a une chaise là. Ah, j'ai l'impression de quoi ? C'est du stockage, c'est des petits... Ouais, du cargo. Il y a un petit peu de cargo quand même dans le... Je crois que c'est 4 SCU sur le P6. Ah, du moins sur... C'est à où il fait, quoi. Ok. Ah, puis ça permet aussi de descendre des troupes au sol puisque tu as deux petits sièges à l'arrière pour des passagers. Est-ce que cet écran, est-ce que cet écran, il marche ? Non. Ah, si, il marche, t'écran aussi. Oh, c'est un truc de ouf. Vraiment, genre. Même les tout petits écrans, en fait, tout marche. C'est incroyable, je trouve. Putain, mais... Mais vraiment, il est bugué. Menu. Tac. Starlight, let's go. Attention. Prends le train. Il voit ! Chouette, t'es à 1 km de moi. Ouais, je te vois. J'attends que ce soit dans les 500 mètres et je lance l'ouverture. As-y, go. Vas-y, tu peux. Les gars, c'est pas une dinguerie, les gars ! Attends, attends, attends. Je recule pour la cave pour bien voir. Moi, là, je suis juste en face de la console qui vient de me permettre d'ouvrir le... Du coup, tu me vois, en vrai, là, non ? Bien sûr, je te vois, en vrai. Ouais, si tu t'inclines un peu, tu vas me voir. Enfin, de toute façon, en descendant, tu vas me voir. Vas-y, ferme, maintenant. Tu m'aurais pas vu faire un petit coucou ? Non, non, parce que je suis en VF4. Vas-y, ferme pour voir le truc. Euh, j'ai lancé, non, attends. Non, j'ai pas lancé. Tac. T'es parti. C'est trop stylé. Et si tu te mets en vue intérieur, enfin, quand t'auras fini et que tu regardes, tu as un petit F, allez, tu zooms. Non, mais pourquoi il est déjà baissé, mon vaisseau ? Pourquoi il est baissé, mon vaisseau ? Je sais pas. Faudra le réparer. Un bug ? Ah, mais attends, ça, tu vois, il y a un truc tout con, mais là, avant de quitter, chaque fois, il faut que tu fasses y couper les moteurs parce qu'ils ont tendance à redécoller. Là, ton vaisseau, il a un peu quitté le sol. Donc, on met toi au console et fait I. Et ça, oui, je dis pour ceux qui jouent, toujours I. Vous ne faites pas U pour ne pas couper la couronne dans le vaisseau pour ne pas enlever les boucliers, mais toujours faire I. Voilà, là, tu te poses. Et regarde en face, tu me vois ? Ouais, je te vois. Là, tu fais gogo. Ah, tu m'as vu ? Ok, j'avais vu que les mots t'avais foiré. Bon, vas-y, je vais me mettre aux commandes. Non, mais genre, gogo, t'as un tout vaisseau, en vrai, non ? Go, éteindre le vaisseau, frérot ? Comment ça va ? Ah oui, oui, là, tu peux éteindre le vaisseau entièrement, mais ce qui est con, c'est que quand on va vouloir le reprendre, les boucliers vont mettre un certain temps à charger. Ah, donc, je le laisse comme ça, dans ce cas-là ? Ouais, tu peux le laisser comme ça, ouais. De toute façon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'impact. Je veux dire, tu ne vas pas bousiller ton vaisseau ou consommer des trucs si tu le laisses allumer et tu vois peut-être que putain, il faudra, mais... Il y a un truc marrant qu'on peut faire, c'est que moi, je vais redescendre en dessous dans les sièges du pilote et des copilotes et ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais avancer et après, toi, tu peux te mettre à la console du haut et tu te mettra dessus et on verra lequel override l'autre. Mais ça se trouve, toi, tu pourrais te retrouver à prendre les commandes en priorité par rapport à moi en te mettant à la console avec laquelle tu as ouvert le truc. Attends, les gars, j'ai une question. On est d'accord que c'est un bug, ça ? C'est un bug du jeu, mais d'accord, genre... J'ai un touché, enfin, genre, j'ai... Ah, c'est un bug, ok, ok, ok. Non, mais tu veux juste être sûr. Non, mais des fois, il arrive que les vaisseaux soient esquintés quand tu les spawns. Bon, du coup, on va où ? On va foutre le merdier où ? J'arrive. Euh... On va essayer de retourner au même avant-poste parce que ce coup-ci, en tirant pas sur tout le monde. Mais je pense qu'il nous a oubliés. Bah, faut voir, mais de toute façon, t'as pas de crimestat, donc faut tester. Je sais pas du tout. Sinon, on peut tester une autre lune. Il y a d'autres avant-postes sur d'autres lunes. On peut tester. Vas-y, let's go. Ouais, mais alors, du coup, je vais où ? Tu veux qu'on retourne au même endroit ou on teste... Go, 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 go. C'est nul. Mais vraiment, des lunes, je voulais dire des planètes parce que des lunes, je sais même pas s'il y en a apporté... Je sais pas s'il y a des lunes sur les deux, trois premières planètes de Pyro qu'on peut visiter. Vas-y, bah... Attends, mais hier, tu m'as dit, genre, est-ce que t'avais un truc que t'as pas loupé ? Et je t'ai dit, non, j'ai rien vu. Tu voulais montrer quoi, exactement ? Ouais, mais alors, ça, c'est complètement indépendant de moi. Faut qu'on se balade et ça arrivera ou ça arrivera pas. Vas-y, bah go, 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 go. Je ne peux rien y faire. Bah écoute, bah ouais, tiens, on peut aller tester Pyro 1. Tac, parti. Enregistre ton ADN dans ton Carax, à l'écran, si tu meurs, tu respawns. Ah ouais ? Faut que t'ailles Habitation Deck et t'ailles la clinique, enfin, la... la Med Bay. Habitation Deck ? Ah ouais, ça doit être ça, ouais. C'est juste en dessous du hangar, en fait. C'est jouable à deux, c'est Vanity to die ? Bah oui. Bonjour. Euh... C'est pas ça. Medical, ça doit être ici, je pense. C'est au centre, c'est une pièce au centre. Donc là, les gars, ils warp, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Genre, la charde, il a tapé son meilleur warp. Il y a des gens qui pensent que ça, c'est un charglement caché, mais ça ne peut pas être un charglement caché, enfin, c'est un charglement, en gros, où on charge des zones et décharge d'autres, mais ce n'est pas, genre, un écran de charglement caché, puisque Snake peut se balader dans le vaisseau en même temps. Ah ouais, je pourrais même sortir du siège et puis aller dans le vaisseau et on pourrait se faire une fight en mode FPS, etc. C'est quel écran où on peut se set up ? Alors, soit tu t'allonges dans le lit, sinon tu dois avoir juste sur le côté du lit un truc pour te bind. Ben, l'écran, je ne sais pas que ça, l'écran. Non, ce n'est pas forcément l'écran, c'est plus, enfin, moi, je ne te souviens que j'ai, je n'ai pas du tout le vaisseau, mais si tu t'approches d'un des bords du lit et tu regardes au niveau des... Ah oui, c'est peut-être l'écran, remarque. Ouais, moi, il entend que je n'ai pas foutu les pieds dans un charglement. Normalement, tu as un truc, j'ai genre, sept... Ah, celle-là ! Ok, je ne l'ai pas vu en fait. Je pensais que c'est du décor, mais en fait, tu as un écran avec lequel tu peux interagir. Ok. Donc là, c'est quoi ? Attends, manage and print, record and run this option and manage the treatment and print. Ouais, c'est ça, c'est l'imprint, ouais. Du coup, c'est régénération ou admin ? J'ai régénération. Et tu vas faire en fait que si jamais... tu transfères. Ça, en gros, c'est comme si ça te clonait à partir de... Là, c'est comme si tu laissais ton ADN pour que tu sois reconstitué au cas où ton corps serait perdu. Ok, mon lieu de spawn entre du coup le checkmate là, clinique là où tu spawns la station vers du coup le carac. Et après, tu peux aussi la reset. Tu peux aussi revenir en arrière en fait et dire genre je veux rester là où j'étais. Stylé. bah fais-le aussi, chardin, en vrai. Ouais, bah dès qu'on est sur place, je te passerai les commandes ou alors je le ferai au moment où on largue le carac et on descend en piscis. Dès qu'on est en orbite de Pyro. Bah quoi, comment il y a 5 millions de kilomètres dans le bol, je ferai ça à l'arrivée. T'as le temps frérot, t'as largement le temps gros. Ouais bah vas-y go. C'est le même étage, c'est le même étage. Genre, tu vas tout droit, ne tourne jamais, tu vas tout droit mec. Non mais t'inquiète, je joue aussi. Par contre, j'aime pas trop me balader dans les vaisseaux comme ça, alors il y en a où il n'y a pas de problème. je te cours pas, je te cours pas, je te cours pas en fait. Ouais, non mais parce qu'en fait à tout moment, tu peux glitch et te retrouver et il faut éviter les ailes. Par exemple, les ascenseurs, c'est pas du tout une bonne idée genre quand vous êtes en quantum. En vrai, ça va. J'ai vu votre cul dans un fauteuil. Non mais là, ça va, mais ça dépend des vaisseaux aussi. Tant d'un où il va rien se passer et d'autres où il faut même pas penser. C'est pareil, tu respawns à ton précédent spawn. Ouais, c'est ça, c'est ça, exactement. Ah ouais, les gars, par contre, si vous avez un PC du CD, il y a 8 gigas d'armes, oubliez, c'est vraiment, genre, c'est préconisé 16 ou 32, les gars. Vraiment, même 16, c'est limite. Vraiment, je pense, il faut vraiment 32 aujourd'hui. C'est aussi, t'as trop de balader, tu risques de te trouver hors du vaisseau. Ok, c'est bon, je vais m'asseoir, c'est bon, j'ai compris. Allongé dans le lit parce que l'écran sur le côté, j'arrive pas à interagir avec moi. Non, en fait, genre, va dans la pièce centrale, tu sais, en face, et les crues, sur la gauche. il y a marqué touch machin tout start, mais moi, j'ai pas d'interaction avec. Je me suis mis dans le lit, je vais le faire depuis le lit. Je dois pas le faire depuis le lit. C'est bizarre. Moi, j'ai eu l'interaction. On arrive bientôt sur Piron. C'est fait. Vas-y, je t'attends. Par contre, les trucs d'ASMR, tu vas te calmer un peu. Je t'aime bien, mais les... Tu vas te calmer, tu vas baisser un peu ton micro parce que la vie de merde, en gros, tu m'as... c'est senti en moi, frère. Avec le nouveau Mac M3, je sais pas les gars, vraiment, j'y connais rien au mec, je suis désolé. Moi, vous savez, je suis parti de... J'ai cette faculté où en fait, si je sais pas, je dis je sais pas en fait, tu vois, j'invente pas des trucs en mode oui, ça marche, t'inquiète, vas-y. Non, je sais pas, je pourrais pas te dire. Renseigne-toi, check sur internet, regarde les trucs, mais... Mais comment là, tu m'entends correctement ou c'est trop bas ? Non, là, c'est bien, j'ai entendu, mais oui, t'as forcé, t'as forcé. ça t'as forcé. La planète, elle est belle en vrai, putain. Il y en a, elle est recouverte d'eau, je sais pas si c'est celle-là, toute bleue. Ouais, ouais, elle est bleue, ouais. Alors par contre, là, le problème ici, c'est que la seule faction, c'est les Headhunter, il n'y a qu'un avant-poste, je crois, et c'est con, j'ai voulu les tester, mais en fait, ils nous disent de dégager et en gros, il n'y a qu'un avant-poste ici et ça avait l'air d'être une plateforme, genre plateforme pétrolière. Donc là, le problème, on peut essayer d'aller faire un peu de rase mode, mais on ne pourra pas se poser dans un avant-poste. Tu veux aller ailleurs ? Mais frérot, pourquoi on est venu là ? On est venu là pour un truc, on est d'accord, tu veux pas commencer à marmonner dans toutes les planètes pour rien en fait. Ah non, mais vas-y, alors on go au PC et puis on va voir. Vas-y, go. Richard, il me dit, je vais aller ailleurs, genre frérot, il me fait des warps pour rien. Je les connais pas encore par cœur, j'ai pris la première qui venait. mais en fait, Charles, tu t'es dit, go découvrir ce que tu sais, en fait. Comme ça, on perd pas de temps, l'idée, c'est aussi de découvrir deux, trois trucs et qu'on passe pas juste nos vies à faire des warps dans tous les sens, tu vois. Ouais, mais tu m'as dit aussi... Après, j'ai saboté la game, j'ai saboté la game, j'avoue, j'ai tiré comme un con. Non, mais c'est pas ça que je lui disais, je lui disais que, en gros, tu m'as dit que le truc qu'il faudrait que tu vois que tu se vois encore là et c'est en gros, c'est en se baladant que ça va nous tomber dessus. Oui, il faut remonter, ouais. Non, mais là, on peut quand même aller voir la gueule au ras de la planète, c'est juste qu'il n'y a pas d'avant-poste à visiter. Enfin, il y en a un, mais on va être mal reçu. C'est quoi la cartographie de deck qui est encore en étage au-dessus encore ? Oui, mais ça doit être... Je t'avoue, ça doit avoir une grosse star map, je pense. Il doit y avoir encore un étage au-dessus. Attends, mais on va pouvoir fermer le vaisseau à distance ou pas ? Bonne question. Au pire, je le referme et puis je ressors par les sous sur les côtés. Vas-y, décolle. Je t'ouvre et tu me récupères à l'extérieur. Vas-y. En EVA. Ça va être stylé, ça résine. Même ce que tu fais, tu décolles à peine et tu pourras te reposer sur le pont quand j'ai refermé. Moi, je sortirai sur les côtés. Vas-y. Tu as deux portes, en fait, t'as l'étage au-dessus. Vas-y. J'ai ouvert. Attends, tu me fais flipper. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je te voyais comment ça décolle mais en fait, tu faisais juste le coup avec le... Moyen de renifler ta barre le TP. Vas-y, ferme. Ferme. Go. Et moi, j'ai juste à monter à l'étage et il y a deux portes derrière toi pour sortir directement dans les... Ah ouais, j'avoue. Là, juste là. Je ne sais pas si il y a une porte, juste là. C'est un peu sombre mais on l'entreperçoit. Là, vous la voyez mieux, je pense. Ok, je me suis posé. Eh, n'empêche les gars, c'est tellement stylé. C'est tellement stylé, en vrai. Attends. Snake, Snaku, Piron 1, là où tu es, OM6 ou OM3. Tu vas voir un beau truc là-bas. Ok. OM6 ou OM3, on m'a dit apparemment. On pourrait aller voir je tiens un oeil avant de repartir. Attends, je voudrais juste m'assurer que c'est bon, j'ai bien mon casque. Rizax, on l'a fini. Regarde, tu vois, je suis sur la merde. Oh putain. Ah ouais, doucement, doucement, il n'y a pas la gravité. Non, il n'y a pas. Merde. Je pensais avoir une interaction, mais... Merci Dom, merci BG. Let's go. Oh, let's go. Remarque, tu peux aller à l'OM6 depuis ici et chercher un OM, enfin, chercher les OM. C'est quand même stylé. Ok, let's go. OM6, il est où, il est à gauche, là, c'est ça ? OM3. Il a dit OM3 ou OM6 ? Il a dit quoi ? OM6, je crois. Non, je crois qu'il a dit les deux OM3 ou OM6, non ? Hugo ! Merci beaucoup pour le raid, bienvenue les amis ! Les deux, ok, let's go. Et ok, il y a quoi ici du coup ? Ah ouais, c'est lourd ouf, il n'y a rien. Non mais par contre, les gars, il fait sombre, on ne voit rien du tout, ça va être relou. Go, go, M6, go, M6. Go, M6, parce que je vous jure qu'en vrai, il n'y a que dalle. Go, M6, il y a. Eh, dites-moi qu'il fait jour, là-bas. J'ai vu les Lisoariens, merci beaucoup mon Hugo, comment tu vas béger ? Genre, Piero, t'en penses quoi de Piero, là ? Ah, là, c'est bien, là, il fait jour. Regarde vers la planète. Regarde vers la planète. Je t'en kiffe sur le Piero, même de perf, mais à part ça, moi, moi, ça va en vrai. Après, j'ai une grosse config, donc je pense à être, tu vois, mais je t'avoue que je n'ai pas trop de soucis de perf, en vrai. T'as pas vu la tornade de cyclone ? Non, non, elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Il y a une tornade, j'jure ! Non, je n'ai pas la tornade, là. À droite. À droite. Il n'y a pas de tornade, les gars, vous avez fumé, quoi ? Normalement, je croyais que t'as qu'un avant-poste, moi, c'est ce que, quand je suis venu ici, j'en ai vu qu'un. Tu dois avoir qu'un avant-poste, au pire, quantum dessus, mais t'approche plus après. C'est un des quartiers généraux des Headhunter, et ils diront, t'es histoire hostile, donc tu fais demi-tour, mais ça te permettra de te rapprocher du sol et de voler un peu en... à proximité. Rustville ? Ou Piero Outpost ? Euh... Non, Rustville, ouais. Enfin, Piero Outpost, ça doit être juste un truc pour faire de baston. Mais, Rustville, normalement, je pense qu'en fait, il faudrait monter la réputation, et je sais pas si c'est possible maintenant, avec les Headhunter, et peut-être qu'après, si t'as misé d'un ou deux crans avec eux, tu pourrais y aller sans être menacé, quoi. Parce que c'est un des trois à grand, mais pour qui on peut travailler. Oh, il est là ! Oh, sa mère, elle a l'air balèze. Elle est à droite, je crois que je l'ai vu à droite. Non, c'est ça, chat ou pas ? Par contre, je te dis, t'abroche pas, tu vas avoir un message, il faut dégager. Non, on se balance, on se balance, on se balance directement. Hop, je vais à droite. Mais tu peux t'amuser, voilà, descendre un peu au sol, survoler les zones, et là, c'est une planète qui a l'air qui est essentiellement recouvert tout d'eau. On va attendre l'intègre. Tiens, ok. On est fort un peu, c'est un peu. Au moins de rejoindre, mais t'as accès à Pyro ou pas ? Parce qu'en fait, les gars, il faut avoir accès à Pyro, les refs. Est-ce que si on passe dans les nuages, on a les petites gouttelettes sur le cockpit ? Attention, t'es marre. Je t'es marre. Oh là là, c'est tellement stylé. Tellement stylé. Ok, il y a où le... Il n'y a rien en fait. Moi, je pensais vraiment qu'on verrait la... Une tornade ou quoi en fait ? Non, il n'y a pas. Ah, ok. C'est juste un effet au-dessus. Ok, ok. C'est le gamin, comment tu vas ? Mais tu rentres au milieu et c'est beau. Ah ouais, mais pourquoi je ne la vois pas du coup, la tornade ? Si vous me dites qu'elle y est. Eh, le psy, il bombarde en vrai. Non mais il est cool pour justement rentrer en Atmo et puis se balader. Je pense être loin encore. Bah vrai, genre limite, go ressortir et voir où on est en fait. C'est vrai que les échelles en fait sont tellement monstrueuses, on ne s'en rend pas compte en fait, mais... En fait, j'ai encore go ressortir pour voir. Et ainsi, Chardon, on est d'accord. De quoi ? Et ainsi, on est d'accord. Non mais moi, je ne savais même pas qu'il y avait une histoire de tornade et tout. Et le pyro, on l'a depuis 8h, on est 8h la nuit dernière. Moi, j'ai visité un peu à droite à gauche, j'ai fait des missions, mais je n'ai pas tout et je ne savais pas qu'il y a une histoire de tornade là. Ça, c'est le pouvoir à un moment donné. Et en plus, là, le problème, c'est que dans le PC's, j'ai beau faire des F4, je n'arrive pas à avoir le vif extérieur. De là, la façon dont je me suis mis, c'est que je vois le cockpit. Tu sais, je vois ton siège de dos. Mais je ne peux pas avoir plus que ça. Ah ouais, elle est là. Ah ouais, on était archi loin en fait. Ah oui. Elle est là, les gars, je prends. Ah oui, elle est là. Ok, 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 elle était là en fait, ok. Elle est là. En fait, on était super loin en fait, on ne s'en rend pas compte, mais les ciels dans le jeu sont monstrueuses. Vas-y, go, plonger dans le truc. Mais du coup, je ne sais pas si on voit la tornade. je ne sais pas. C'est fou du cyclone, vous avez compris quoi, en fait. On plonge dans l'oeil du cyclone les gars. Go in the eye. Euh, ouais, pour n'excapacité, on config les gars, pour ceux qui veulent ma config, j'ai une 4090, j'ai un... Ryzen 9 et toi, j'ai un petit PC pas mal en vrai, petit PC costaud un peu, tu vois. Tu vois, on fout l'ultra au passage. Ouh la 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 la... Ouh la 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 la... J'ai des PC un peu trop vite. Ça va Char derrière, ça va toi, tu tiens le coup ? Ouais ouais. Bah là je suis en vue extérieur, donc tout à l'heure j'ai vu que je prenais des DG, je me suis même évanoui. Mais là je suis en vue extérieur, donc euh... Je vois ton écran, enfin je vois à travers ta verrière, je regarde un peu ce qu'il se passe. Là je vois et écoute. Ouais. Attends parce que là je suis perdu en fait, je... Ok en fait ouais, en fait j'ai juste fait un 180, on va juste rebaisser. Ok. Ouais puis au pire tu mets près du sol et tu peux survoler un peu, regarder à quoi ça ressemble. Et peut-être te poser un endroit qu'on regarde si tu vois des trucs sympas. Moi-même j'ai pas trop trop visité hein, parce qu'il y a tellement de trucs à voir. Ouais sorti hier au passage, il faut le rappeler ouais c'est vrai. Ouais. La seule fois où ça a été dispo avant c'était pendant la CitizenCon sur 150 PC. Et vraiment la première fois où tout le monde a pu mettre les mains dessus c'était hier soir pendant 8 heures. Enfin dans la nuit hier pendant 8 heures. C'est quand même impressionnant de ouf en rien. Je vois y'a du vent au sol, attends. Tu vois si on se pose. Bah rien tu peux te poser vas-y. Ou t'oublieras pas de couper le moteur. Je sors les trains déjà. En fait j'ai du mal à piloter parce que je crois qu'il y a du vent. Ouais c'est possible ouais. T'as l'impression de sortir comme une résistance ou euh... Ouais légère résistance ouais. Après c'est peut-être la voilure du PC en fait. Peut-être que pour virer il faut que tu t'inclines à droite ou à gauche avec AE et que tu relèves le nez. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais je vois. Peut-être que si c'est trop de faire du strafe ou euh... Ça résiste en fait. Mais là c'est même pas encore le modèle de vol final qu'on aura qu'ils ont présenté à la sitcom. Ce sera encore amélioré. Ah merde bah c'est vrai tu m'avais dit putain ils se relèvent du coup. Ah à la limite euh... Bah si tu te remets devant je peux le faire si tu veux. Vas-y fais-le. Toujours. Par contre fais gaffe tu vas pas te casser les gueules en ressortant. T'inquiète. Vas-y je fais ça. Ah ouais c'est où ? Ah ouais c'est la merde j'avais sauté. J'allais clairement mourir les gars. Ouais ça c'est un coup de main. Enfin une habitude à prendre. Vas-y j'y suis presque. Tac tac. Tac. Hop. On est bon. Ah je suis tombé putain ! Ah mais ça c'est le... Bah ouais tu dois avoir raison. Il doit vraiment y avoir un souffle. Mais regarde regarde juste euh... On voit le vent comment ça souffle. Tu vois pas les effets là ? C'est celui qui a fait le suicide je les vois. Ouais... Et en fait tu es à toute maille il a du mal à marcher contre le vent ! Et des fois même il met son bras devant le visage quand il saute dans la tempête et tout. Ah ouais ! Ouais et l'on a vraiment l'impression d'être au coeur d'une euh... d'une putain de tempête de... Ouais nan nan cons. En fait c'est marrant parce que... ehkä regarde attends... Marche contre le vent ! On en marche contre le vent ! Non lave toi il marche contre le vent ! Allez. Moi je lutte. Ok, et maintenant fait demi-tour et il marche contre donc devant dans le dos Ah tu luttes quand même ? Parce que moi il lutte pas en fait quand il est dans le dos Ah voilà tu vois Ma molette était au minimum enfin pas très poussée Bah là il galère vas-y fait demi-tour Tu vois après le dos mec il court direct Mec c'est trop stylé C'est trop stylé Ah ouais ouais c'est vraiment bien C'est sympa les rochers là aussi si on dirait assez épineux et tout là Ouais ouais tu sens vraiment qu'en fait c'est Ah il y a de la vie mais tu sens que la vie elle galère de fou en vrai Oh tu sais quoi ? Oh j'ai surveillé le C-Mait genre 1 minute 20 Euh 2 minutes 20 dans 2 minutes je meurs Ouais mais alors moi j'ai pas de soucis là parce que en fait il fait 295 degrés là Ouais en bas à gauche Ah oui moi 2 minutes 20 aussi si si Bah en fait moi je pensais avoir une armure plus lourde et mieux protégée Mais vu la température On est tous les deux dans la merde quoi Tiens genre là frérot là tu poses des petites merguez au sol Ah bah c'est la queue directe si tu peux faire cure des oeufs là Ah t'es bien mec t'es bien t'es bien C'est quoi le but du jeu ? Euh c'est des causes En fait y'a pas de but En gros c'est toi qui détermine ton but Tu peux faire ce que tu veux en fait Tu fais ce que tu veux Euh tu peux être euh Tu peux euh être dans le transport Tu peux être un putain de pirate de l'espace Tu peux être un chasseur de prime Tu peux être un mineur Tu peux aller genre tu sais Miner dans les Dans les grottes Dans les gisements Et aller revendre Tu peux euh Tu fais ce que tu veux en fait tu vois Mais en fait c'est C'est Y'a quelques métiers que tu peux déjà Déjà d'ores et déjà faire Mais Y'a des trucs qui sont pas encore accessibles par exemple tu vois Qui arriveront plus tard dans le jeu Tu vois Démarre Oh le bruit de zinzin Jaloup Putain Est-ce qu'il y'a une touche pour euh Pour euh Observer son arme ? Oui c'est J J ? Euh Ah oui oui c'est vrai que c'était un peu comme euh Crysis Tu peux enlever les modules Ouais c'était comme Crysis Tu peux enlever des modules Et mettre à la volée etc Si t'as un silencieuse Si t'as une euh Une light ou une poignée Tu peux genre directement les mettre et tout et tout à la volée C'est vrai que c'est stylé ça Et regarde euh Eh c'est calmé C'est calmé Euh ouais bah ouais on dirait Et du coup euh Non en fait tu fais toujours 295 Bon ça c'est la proximité avec Pierrot Mais regarde tu peux aussi faire Ça je l'ai déjà montré Les touches de 1 à 6 quand t'as une arme en main Euh du pavé numérique Tu restes appuyé ? Euh non non Enfin faut que tu ressortes du mode euh De euh voilà Et tu fais 1 à 6 Du pavé numérique Avec l'armes en main Avec l'armes en main ? J'ai pas compris Bah tu fais du pavé numérique 1 à 6 Ah ok ok Je ne comprends pas Toi tu vas à gauche À droite, gauche, tout droit Arrêtez-vous À droite C'est un beau gosse Avance 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 Non Ah y'a pas Y'a pas oui y'a pas oui Y'a que non Si si C'est quoi oui ? T'as le pousse ? Bah il est où ? Je suis juste au dessus en dessous Euh il est au dessus en dessous Euh non Il me semble bien qu'il y était hein Je l'ai pas Attends euh Ah ouais mais alors c'est bizarre Non je l'ai pas Ah si regarde je l'ai sur 4 C'est 4 ? Ah oui je suis un baiser Je suis un baiser Je suis un baiser Putain les gars c'est une dinguerie T'imagines mec T'es là avec des potes et tout Genre tu pouvais pas parler Et tu lui dis ok Toi à gauche Toi à droite Et après le mec te dit Est-ce que moi je peux aller à la toilette Et tu lui dis Non Non C'est trop stylé Vas-y go Vas-y go La tempête se lève Je pilote Je suis le pilote Vas-y go Il y a des silences ou tout ça Ça va être incroyable Ça va surtout utiliser du score de TS Ouais mais Ouais c'est vrai c'est vrai J'avoue 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 de ouf Euh Allo Euh 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 Wache mais Ça a bugué mon jeu il a bugué Chard ? Ouais quoi ? Non je veux savoir si c'était là en fait Mais j'arrive pas à décoller quoi Bah faut peut-être rallumer le moteur dans Reiki Qu'on a coupé pour euh Ah oui tu les as coupé ok Bah ouais Ah oui ok Oui elle veut hupper oui oui mais des endroits où tu peux pas parler en fait Ok on va où les gars ? On visite quoi là ? On tourne au carac et puis on peut peut-être aller sur Pyro 2 ou euh Il y a rien à voir ici du coup ? Il y a rien à voir ici du coup ? Ah ici t'as qu'il y a un avant poste Enfin t'as l'autre le truc euh euh Pyro outposte je sais pas quoi Ça je pense que c'est un avant poste pour des missions FPS Mais l'autre euh Rust City ça euh Euh Je te dis c'est quand t'arrives dessus Ça te dit que c'est une zone hostile euh Dirigée par les chasseurs de tête donc c'est un des clans Et je pense moi que plus tard tu pourras farmer une réputation En faisant des missions pour eux et après tu auras accès Et je sais pas si là avec tu a l'heure du on peut le jacfer ou pas Mais donc euh Là si on y va on va se faire euh Ils vont nous dire dégager la zone Et si on s'approche trop les tourettes vont nous défoncer Ok Moi j'ai tenté hier parce que je visite un peu Et j'étais un peu déçu mais j'ai du me barrer de là Mais il reste d'autres avant postes qu'on pourrait essayer d'aller visiter sur Pyro Là on est sur Pyro 1 non je crois Et euh euh on peut essayer d'aller sur Pyro 2 mais on va retourner au carac Ouais ça on est sur Pyro 1 Rust City on me dit elle est trop belle Bah ouais mais on va se faire défoncer si on veut dire Non flam 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 Euh vas-y go Euh go carac On peut aller sur Monox qui est Pyro 2 Euh mais déjà bon ouais on retourne au carac vas-y go Je passe par OM6 du coup c'est ça je crois Euh en fait tu prends Pour te dégager de là tu prends l'OM qui est le plus proche Et après on refera les sauts en passant d'OM en OM pour retourner jusqu'au carac Ouais Et je me demande d'ailleurs faudrait voir si tu peux pas une fois qu'on a un chemin dégagé Euh quantum directement en utilisant le carac comme euh point de quantum Je suis pas sûr Si bah tu dois voir je pense Je le trouve comment le carac en vrai ? Bah en tournant Tu dois avoir une petite flèche bleu clair avec un petit rond Ça fait un rond avec une flèche au bout Ça t'indique tes vaisseaux qui sont dans le verse normalement Tu vas pas un petit marqueur comme ça ? Un rond avec une flèche euh... Non J'ai un rond mais ça me dit Pyro 1 Euh... sur la carte ? Attends non sur la carte peut-être ? Euh non non pas sur la carte mais non sur la carte je sais pas si c'est sur toi tu l'as Non je le vois pas Non je le vois pas Faut chercher du virus sinon normalement vu qu'on a été dedans t'as peut-être un truc genre rampe ou un truc comme ça marqué un point rond avec rampe marqué Sur quoi ? Bah autour la fin en regardant dans le décor autour de toi Mais de toute façon on était pas loin de l'OM3 ou on est allé vers l'OM3 tu peux peut-être essayer de te rapprocher de l'OM3 déjà voir ? Parce qu'on a fait carac OM3 OM6 Ah bah en fait c'était bugué c'était bugué c'était bugué c'était bugué Je vois le carac là ? Ouais ouais en fait il fallait enlever le truc et le remettre en fait tu vois rien d'affiché ouais Ah d'accord Il fallait enlever le tu sais le warp enfin le B et le remettre en fait c'est pas ça OM4 tac 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 J'en ai vite fait C'est bon j'y suis J'y suis Ah ok d'accord Je suis déjà OM Voilà et après quand tu regardes justement à l'horizon de la planète tu vois tous les autres OM qui sont vraiment sur la circonférence du cercle Ouais Let's go OM3 Sauf celui qui est à l'opposé derrière la planète quoi Et je crois que là en fait là du coup je crois qu'on a accès au carac maintenant Parce qu'il fallait aller à l'OM3 je crois Du coup il faut enlever et remettre et là on le voit ok Heu Pip 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 Alors où il est où le petit carac ? Comment vous ? Ah ok Non ça c'est pyro du coup Au pire on peut rester avec le b6 enfin c'est dommage Non on va récupérer le carac frère On a un carac on va pas laisser béton Non je trouve pas putain c'est un truc de baisin ouais Ah ouais c'est un truc il est encore foutu de le trouver Attends mais genre il a des pops ? Non il a pas des pops ? Euh normalement non il a pas de raison Il a des spawn ouais j'ai l'impression aussi qu'il a des spawn les gars Effectivement s'il avait pas des spawn tu verrais je te dis peut-être que ce que tu vois c'est pas forcément Tu vas pas forcément voir le carac indiqué Mais peut-être si tu vois un petit point rouge avec marqué rampe ou un truc comme ça Des fois tu as juste le marqueur en gros des rampes d'accès des échelles ou des trucs comme ça Ouais je l'aime pas sur la carte Ouais non je crois qu'il y avait des pops Il y avait un rond Il y avait pas de joueur dedans peut-être Ça ? C'est ça c'est Piron en fait c'est la planète les gars Piron Ça là-bas c'est C'est Monarchs Et à gauche c'est la même mais du coup c'est euh C'est Bloom Bloom c'est Piro 3 c'est celle où on est allé en premier ? Tu l'as raté ? Tu l'as raté ? Ah bon ? Mais tu es où ? M3 Par contre ferme le quantum pour le voir parce que t'as pas besoin d'avoir le quantum ouvert et ça va faire des nuisances Ouais 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 t'as pas besoin d'avoir le quantum ouvert pour le voir Alors là j'vois rien j'ai aucun marqueur frérot sur le truc Ouais mais euh je sais pas tu dois avoir Même sur les bords de l'écran Rien, rien j'ai rien Nan bon bah je sais pas non mais nan On le voit pas dans le quantum en tout cas Les gars le truc il est à moi Le truc il est à moi Ouais nan je pense que Ouais je pense qu'il y a juste des pops en vrai tu vois C'est possible ouais C'est pas grave c'est pas grave Vas-y coach vas-y où ? Bah Vu qu'on s'est déjà fait un peu défoncer le cul à Piro 3 On peut tenter d'aller chercher un avant-poste à visiter sur Piro 2 Donc euh c'est euh nonos non mais monox euh... Blublox Blum ? Euh non ça c'est Piro 3 Alors c'est l'autre là Monox c'est monox non je sais plus Je vais dire Nonos Ouais Monox ouais Monox Et là-bas je pense que je suis quasi sûr qu'il y aura des avant-postes où aller se poser Tu me donneras les noms tu verras Parce que je crois que je suis passé par les trois planètes hier J'ai trouvé des avant-postes sur deux d'entre elles J'ai essayé d'aller à Rust City Mais je me suis fait enfin en gros j'ai vu le message je me suis barré Hum Mais euh je pense qu'on pourrait trouver un avant-poste comme celui vers lequel on est allé au début Et puis on s'est fait tirer dessus parce que t'as fait feu On devrait pouvoir trouver ça sur Monox Ok Mais là du coup on fait pas le con hein Au moins on visite d'abord et après on va pas le con Mais les gars les gars en fait je crois qu'il a pas des pops Mais c'est juste qu'à mon avis peut-être que le marqueur a bugué Tu vois Ou peut-être qu'il a des pops Peut-être qu'il a des pops en vrai on sait pas Mais en soit en fait je pense pas que le Je pense pas que le Je pense pas que le Bah après les gars encore une fois n'oublie pas que Kiro Il est en alpha d'alpha en fait tu vois genre vraiment C'est pas moi ils ont prévenu ils ont dit qu'il y aurait eu plein de bugs plein de soucis etc Donc je pense que c'est peut-être l'un des soucis le fait qu'effectivement Genre le Vu qu'il y avait plus personne sur le vaisseau Ils sont peut-être dit Le jup c'était peut-être dit en fait genre bah il est abandonné du coup il dépappe tu vois Ouais je me suis dit voilà mais alors du coup si je reviens pas dedans les gars c'est chiant parce que du coup je vais retourner à checkmate après faut revenir c'est relou tu vois Ouais parce que là s'ils se suicident en plus bah bon tu veux dire moi je pourrais ramener le PC avec le stuff mais non mais on s'en fout c'était un délire sympa à faire mais disons qu'il aurait failli lui être 3 et qu'il y en ait un qui reste dans le carac impatienté quoi Ce qu'on peut faire c'est qu'à la fin du live au pire je me suicide enfin on suicide et on voit si on me repelle dedans tu vois Ouais on peut faire ça effectivement Mais ça se trouve oui effectivement il est encore dans l'univers enfin dans le système et que du coup le marqueur est bugué tu vois mais on verra on verra C'est juste que là tu vois genre C'est plutôt qu'on se trouve dans la station avant pour pas le perdre comme ça après tu suicides à poil et Oui c'est juste que là les gars en fait c'est juste chiant parce que tu imagines bien si genre il y en a qui se suicident et qui du coup ne repopent pas dans le carac Bah en fait faut que tu te retape tout le chemin tu vois et Ca va c'est pas non plus la mort quoi tu vois Mais euh flemme quoi Après tu me diras genre en vrai checkmate pyro euh checkmate monox c'est pas non plus ce qu'il y a de plus long en vrai ça va c'est ouais ça Même moi en aurora tout à l'heure j'ai fait des allers-retours pour essayer de nous acheter du stuff et même en aurora ça allait assez vite Ils ont peut-être fait un truc j'ai l'impression que ça crame pas trop de carburant et peut-être même qu'ils ont réduit les distances tu vois pour On est d'accord qu'ils ont réduit les distances parce que fréo genre les warps vont vraiment vite hein J'ai l'impression que ça va vachement vite c'est ce que je me suis dit aussi ouais c'est l'impression Quoique après là c'est pareil on fait des 20 millions on fait pas tu sais dans pyro enfin dans stanton c'est 55 millions quand tu vas de crusader à micro tech et tout Là c'est des distances un peu plus courtes mais après là tout le système on a pas tout le système entier parce que le système complet si on allait sur pyro 5 mettons machin c'est Il est beaucoup plus grand que stanton quoi mais là comme il est réduit de moitié on a pas accès à tout ça va plus vite Après il y en a qui dit effectivement c'est que le système intérieur en fait on n'a pas le c'est comme c'est le pyro 5, 6, 4, 5, 6 on l'a pas en fait on a que le On a que la ceinture intérieure de pyro en gros les gars pour vous expliquer pour ceux qui étaient pas là tout à l'air On a accès en fait que à la ceinture intérieure là on a accès à ça on peut pas aller ici tu vois pyro 5, pyro 6 on peut pas y aller en fait toute cette ceinture extérieure n'est pas dispo Donc en vrai c'est peut-être pour ça en fait que ça nous paraît assez restreint mais par exemple tu vois effectivement comme a dit charte quand tu compares à A stanton, pyro tu fais un voyage ça dure 20 minutes hein Genre les gars qui disent ouais ça prend du temps snack mais dites vous que là les gars c'est rien Dans la version entre guillemets live du jeu Donc dans le système stanton, pyro tu fais un warp pour 20 minutes t'as le temps d'aller Faire un casse dalle, d'aller faire tes courses, de revenir faire un manger et de manger et c'est bon quoi Et puis d'ailleurs j'ai pu rebondir là dessus et la question qui t'a été posée plus tôt dans le live Où le mec disait y'a pas moyen de raccourcir les distances Si ça vous convient pas entre guillemets d'avoir des gros temps morts comme ça prenez pas SC Ca serait clairement pas un jeu pour vous, y'aura pas de dp, y'aura pas de déplacement magique ni rien Après vous pourriez être basé juste sur un système et vous sortez d'une station, vous montez dans un vaisseau vous avez direct de l'action Mais y'aura de toute façon des moments où y'aura des grands voyages à faire et tout quoi On va où là ? J'ai plein de marqueurs J'ai Gang's Place, j'ai Jackson Swap, j'ai Sunset Mesa et j'ai Last Ditch Moi j'étais allé à Sunset Mesa je crois Ouais Et Jackson Swap je crois que j'y étais allé mais pour euh... Ah non c'est... non bah alors les deux doivent être valables J'aurais Jackson Swap j'étais allé pour livrer un colis je crois Et au début j'avais visité Sunset Mesa donc ces deux là a priori c'est des avant-postes non hostiles Euh... comme tu veux Je prends lequel du coup je prends euh... Comme tu veux Bah si tu vois qu'il y en a un mettons qu'il y a deux jours si tu préfères Bah ils sont tous deux jours hein je prends Bah vas-y bah quoi enfin comme tu veux si je choisis Dans 700 kilomètres il est combien lui ? Les deux je pense euh... Ah eux ils sont derrière je crois 1000... ouais 1000 qu'il y a franchement je crois qu'il y a moins qu'il soit derrière ça non ? Bah ouais 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 j'y sais c'est clairement Je vous prends celui là Last Ditch Ah attends Last Ditch je suis là j'ai pas... j'ai pas de... visiter ça se trouve c'est hostile J'ai Jackson Swap c'est sûr Sunset machin c'est sûr J'ai dit j'ai pas de c'est mais on peut y aller Les gars vite c'est hostile ou pas les gars ? Last Ditch c'est hostile ou pas ? Si on se fait le dessus on redécolle et puis on va un autre hein Vas-y hein si on veut On va clairement mourir On va clairement mourir let's go Non mais je te dis ça peut très bien être un avant poste non hostile comme un truc de gang qui est fermé et... On devrait fermer toi De toute façon on aura le message avant que ça parte en couille donc euh... Partir Il va ou là ? Bah il a dû faire un quantum elliptique parce que ça devait être un peu plus loin Je pensais vraiment que c'était juste là avant Par contre je suis un peu dégue parce que le truc stylé à voir que voilà dont je t'ai pas parlé Moi hier j'en ai vu deux en... à 30 minutes d'intervalle Et là il y a un moment qu'on tourne dans le système et on en a pas donc je suis un peu dégueu Ah ouais ? Ah ouais C'est quoi ces événements random ? Bah oui alors je sais pas trop si c'est random mais effectivement enfin c'est des trucs qui sont propres à Pyro et qui arrivent euh... voilà Ok On va patienter on va continuer à faire un peu de... De visite Ah ouais là la Frio c'est très martien putain Par rapport à l'on était tout à l'heure c'est très martien ici Et alors peut-être je sais pas tous les avant-postes n'ont pas ça mais t'attendras bien avant de te poser si on se fait pas tirer dessus tu t'approches Tu verras peut-être un petit trou dans le sol euh... et en fait ça c'est des sortes de... ça fait un peu penser dans des séries comme Mandalorian et tout En fait c'est un petit euh... un petit truc où je posais mais qui est renfoncé dans le sol Ça fait comme un ovale donc essaye de te poser là dedans si tu vois ça au centre de la ville Bah comme l'avant-poste qu'on a vu dans euh... la vidéo de la sitcom T'sais où tout l'avion décolle et ça faisait des trucs dans les flaques d'eau Tu vois ce que je veux dire ? Ouais je vois... non là je vois rien... enfin je sais pas j'ai une grande cour devant moi Alors regarde, hello Tres Passing dégage, dégage Salut ! Tu vois je t'ai dit voilà Tres Passing, Zeno Threat Donc ça c'est un truc de clan et je pense que pour venir là il faudra bosser pour Zeno Threat Et euh... mais moi je ne me serais jamais pour CFDP Euh... et donc au bout d'un moment on pourrait venir ici Et puis c'est peut-être même là qu'il y aura les PNJ qui te donneront des tatouages ou des systèmes spéciaux Parce que t'as monté la réputation Mais frère on peut... on peut... on peut rien visiter dans ce jeu de mort là Y'a rien à visiter frérot Bah moi je t'ai proposé deux trucs t'es allé sur le troisième Parce qu'ils faisaient nuit je crois qu'ils sont les autres en vrai Allez on y va putain mais c'est vraiment... C'est vraiment un jeu de mort en Star Citizen en vrai C'est clair N'achetez pas l'ESC Putain genre... Par contre vous pouvez quand même créer un compte avec le code de Sneeko on sait jamais Mais si Ghoul est... mais on m'a dit non ! Ah c'est un bug on me dit trespassing me dit c'est un bug Bah j'sais pas moi j'ai vu ça j'ai pas cherché à comprendre alors peut-être on y va mais euh... Et tu sais quoi... one life Fuck that shit Les gars si on meurt c'est de cause qu'il est ok Note le nom du mec qui t'a dit ça quand même dans le chat comme ça on s'en va quoi faire si on meurt C'est un bug on me dit bug bug ça tout me dit c'est un bug apparemment Bah j'suis dis j'arrive j'vois ça je pose pas de question j'ai pas envie de me faire défoncer je me barre tu vois Ouais du coup on aurait peut-être pu aller visiter Rusty du coup mais ça je savais pas Justine quand j'ai eu un control area leave or risk of... ...prosécution ok Bah en gros des poursuites et le truc c'est qu'eux ils vont pas... C'est des criminels ils vont pas nous... Ils vont nous faire feu dessus quoi Mais j'les baise ! Les tourelles elles rigolent pas donc euh... Si tu vois que ça commence à faire feu dessus des compliqués quoi Mais c'est de toute beauté ce système Mais y'a rien C'est calme, y'a que dalle Bon bah vas-y euh... tu vois un cercle comme on disait tout à l'heure ou pas ? Un cercle ? Ouais la sorte de... Y'a rien t'es sûr ? La sorte de cercle du village Je vois un brasier Non non mais je veux dire un grand cercle ou un gros euh... Non bah vas-y bah pose toi où tu peux Attends mais y'a un autre truc là-bas Bah mais des fois y'a peut-être des villages ils sont en deux parties T'as la partie minière mettons avec des grues et tout Et une partie du village Un lag ! Ah mais c'est le Defender qui a pété Mais c'est la guerre comme ça pète Qu'est-ce qu'il se passe là ? J'sais pas Bah par contre là frérot les FPS ça va vraiment pas Bah je vois je sors Ah c'est horrible Nan 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 là c'est horrible par contre Ah mais y'a un 400i Y'a un 400i en fait Qui vient de se poser On se pose ? Bah du moins qu'on se fait pas tirer dessus on peut aller visiter hein Vas-y Eh le 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 les effets de lumière sur le jeu sont incroyables Nan nan mais j'ai justement y'a Hugo tout à l'heure qui a raid Faut lui regarder un petit peu les euh... Parce que j'le jouais quand il est alive hier Et après j'ai regardé un petit peu les redifs Et il s'extasier t'sais tous les 5 minutes Parce que les les staines et tout sont juste des montres quoi Héro Des fois t'as des isolés qui se couche au loin et tout Vas-y j'suis armé Par contre commence pas à faire feu hein On visite d'abord et après on défonce tout On tire sur personne ! On tire sur personne là ! Bah si ça a fait feu tu ripostes mais sinon Ah y'a pas d'ombre c'est nul y'a pas d'ombre Ah c'est vraiment de la merde c'est vraiment un jeu de merde Ah ouais bah vas-y rifoon Vas-y on va aller voir Chris on va lui... Attends 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 je veux voir le 400i J'vais voir le 400i J'ai jamais eu le 400i encore T'es sérieux ? J'ai jamais eu le 400i hein Y'a la X1 qui arrive C'est une petite bécane origine pareil Que tu peux mettre à l'avant dans le nez du 400i Les gars on est dans le 400i Il me dirait le 400i Attends 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 je prends le dessus parce que En fait il a été release en 2021 Parce qu'on l'avait vu pour la première fois dans la sitcom 2021 Et ça me perd Ok Ah et tu vois regarde tu as vu la grande tour là On a déjà vu ça dans une vidéo Ouais En fait ça c'est pour que des vaisseaux très gros ça rime là-haut Ah oui le docking oui 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 On l'a vu ouais Est-ce que si on voit un mec est-ce qu'on ouvre le feu ou pas ? Mais il est ouvert ! Il est ouvert Golpeta ! Il est ouvert Golpeta ! Bah si vas-y quoi ? Oh le fou ! Oh le fou il a essayé de laisser ouvert ! Regarde à l'avant de marque et rampe access et appuie sur l'un des boutons Tu regardes il y a l'endroit où on range la... On peut ranger la X1 J'ai pas accès aux commandes de l'extérieur Ah frérot ! Si il y a un mec rend moi que je peux vraiment le démonter hein ! Non mais après le mec il a plus d'écho, planté etc. Donc si ça se trouve le vélo il a... le vélo Le vaisseau il a abandonné là depuis longtemps Mais c'est pas très fluide en vrai Moi ça va à peu près là Mais tu voulais pas visiter l'avant-poste ? Il y a des trucs cool à voir hein dans les avant-postes Si on va aller, on va aller C'est pas juste c'est SMPR Mais celui-là donc tu l'as jamais vu ? Non j'ai jamais vu celui-là Dans les vidéos ? Ouais j'ai jamais vu celui-là Bah en gros ils disent que tu sais c'est à mi-chemin c'est un peu... Ils disent euh... ils comparent aux constellations mais en plus petit Vas-y go, on se barre Et ici tu vois tu peux mettre un véhicule terrestre Ouais j'ai Et en plus devant T'as une trappe qui se descend là Juste en face de l'escalier Tu peux mettre là avec ça la petite bécane Moi j'ai le 600i et j'ai pas le 400i Bah le 600i il est encore plus gros Bah le 600i c'est un niveau au-dessus ouais ouais Mais là on a vraiment un yacht en vrai Attends c'est où la rampe ? C'est où la rampe ? Ah là là ! Ici là ? Bah en fait ici il y a un truc qui descend là Juste où je regarde au-dessus Ok Et ici tu peux ranger la X1 dans un truc exprès Ok Pour la X1 qui a une petite bécane origine C'est stylé ? Et qui doit arriver là dans les mois à venir Bah vas-y on va aller voir un peu à l'intérieur Franchement c'est un truc que moi j'avais kiffé justement dans la vidéo de la CitizenCon 2021 C'était le level design de ces avant-postes là En gros t'as des chemins partout pour grimper sur les toits T'as des échelles Tu peux même prendre avec ton tracteur bim Déplacer des caisses pour te faire un passage Ah ouais ? Tu peux aller en sol Bah ça on tourne à ça on a vu Alors je sais pas si c'est le cas dans tous les avant-postes Et il parlait aussi tu vois par exemple de ce genre de tourelle Tu pourrais arriver à pied Et venir et désactiver la tourelle Couper le courant ou un truc comme ça Pour qu'après tes potes qui arrivent en vaisseau et ils soient safe tu vois Tu vois il parlait de ça tu vois là peut-être tu pourras Ici activer ici quoi Apocalypse Arms Wouah c'est stylé ouf en vrai Elle est canon la tourelle en vrai C'est une gatling Ouais c'est et puis les ménères hein T'as vu la taille du machin ? Ouais elle est balèze ouais Vas-y Regarde comme ça un truc de gang Ils ont mis des protections pour éviter tu vois qu'il y ait des tanks qui arrivent par là et tout Les gars pour ceux qui sont intéressés Ils font une exclamation SC Dans le chat Vous avez un lien Je vous rappelle c'est un lien référal N'hésitez pas à créer votre compte à partir de ce lien là Parce que quand vous achèterez le jeu en fait vous aurez Oh ! Oh il y a le vaulting et tout ! Oui oui ils ont amélioré le vaulting Déjà même sur le PTU Ils l'ont vachement amélioré Tu galères moins Et en plus ils ont rajouté des trucs ouais Et regarde en fait ils ont Ils ont peut-être je sais pas Attaqué un avapos ou c'est un truc qui a été attaqué En fait ils squattent des ruines de euh Des bâtiments euh Et ils ont tagué et tout Donc les gars pour une exclamation SC Dans le chat Pareil sur Youtube vous avez le lien dans l'inscription pour ceux que ça intéresse Et euh Et du coup vous avez du coup mon lien référal Et du coup lorsque vous acheterez le jeu Vous aurez genre 5000 UEC offerts Et moi en fait ça m'aide aussi parce que du coup Ça me permet aussi de grind en fait certains vaisseaux Comme ça du coup je peux vous les montrer en live et tout etc Donc n'hésitez pas pour ceux qui veulent soutenir la chaîne C'est un soutien de fou vraiment les gars je vous le dis C'est 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 non négligeable Point d'exclamation SC euh Il y a le petit lien qui apparaît Donc WZB.LV etc Cliquez dessus Créer votre compte à partir de là Et merci Y'a un mec en face y'a un mec en face là bas Ok je tire pas je tire pas y'a un mec en face y'a un mec au fond là bas Ouais bah je te dis euh euh tranquille Eh y'a un mec dans la cage Là y'a un mec qui est dans la cage là là Putain c'est stylé En même temps bah eux c'est des terroristes et des racistes Enfin des xénophobes en gros Ils disent qu'on peut pas accepter de vivre avec les chiades, les banous et tout Et d'où le nom Xenothreat en gros comme quoi les aliens sont une menace pour l'humanité Et donc eux c'est un groupe extrémiste terroriste anti-alien Et regarde ce que je te disais la monte à l'échelle J'sais pas où t'es Bah là d'en dessous Ah t'as glitché oh putain t'es en train de tomber Déco toi vite fais une décoréco Sinon tu vas perdre ton stuff Oh bon dommage Les gars c'est pas un bug, c'est une feature en fait Il y a un trou dans la planète qui permet d'aller visiter le cœur, le noyau de la planète les gars C'est pas un bug It's not a bug, it's a feature Ah j'sais pas c'est le destin qui veut pas qu'on visite les avant-postes J'sais pas rien J'sais quand pour te rejoindre ? Je clique sur toi et j'fais Join friend Oh c'est des affaires de 100 joueurs Putain c'est ouf Ouais C'est déjà une différence par rapport à la sitcom Parce qu'apparemment le sitcom Ils avaient plusieurs Il y avait 150 PC Mais ils avaient plusieurs instances de 30 joueurs seulement Et là ils sont en train de tester pour voir s'ils peuvent le mettre à l'échelle des serveurs actuels Ah bah ouais Bah le Karak il existe toujours Shard Ah ouais c'est vrai tu le vois ? Grave pas j'suis à J'suis à un truc là À Checkmate J'suis à la station Ouais et ? Bah j'suis à la station genre du coup j'ai respawn à la station Ah oui d'accord Ok donc si oui Euh quoi que non 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 Parce que le Karak c'est un respawn en cas de décès Là euh tu respawn à la station c'est normal En déco-reco tu respawn à la station Ah ok déco-reco Ok j'avais parlé Oui c'est dans un médical c'est si t'étais mort que t'aurais respawn Ah bah du coup mais en quoi tu m'as fait déco en quoi alors ? Bah parce que là si tu continues à tomber t'es pas mort on est d'accord T'es déco avant de mourir Ouais Bah là en fait ça t'a permis de garder ton stuff Si t'avais attendu d'être mort t'aurait rapparu le QLR euh Il t'aurait rapparu tout le stuff que t'avais chez toi Ah oui ok bien vu Shard bien vu Ah ouais les gars Shard il est fort hein J'vous dis hein les gars je joue avec Shard parce que j'vous dis hein Vraiment c'est Putain il est tellement fort Tellement fort Bah dis donc j'ai juste un peu de pratique sur le jeu Donc t'apprends 2-3 trucs pour utiliser commun quoi Les gars encore une fois Encore une fois je vous le dis Ce genre de bug euh Vous arrivera et risque d'arriver encore une fois Beaucoup parce que je vous rappelle le jeu est en alpha ok ? Le jeu n'est pas sorti encore une fois les gars ok ? Enfin il est dispo pour jouer mais il est pas sorti officiellement Donc c'est des choses qui risquent d'arriver Je sais pas où je cours je cours vers l'endroit je sais pas où je vais Est-ce que tu veux que je commence à revenir vers toi ? T'es là bas t'es là Après c'est pas le plus bel avant poste qu'on puisse visiter On peut essayer de se rejoindre sur un des autres avant poste de cette une Ou on peut essayer de retourner à celui qu'on avait fait en tout premier si tu veux Eh mais comme il y avait un bug on pourrait même essayer de retourner à Rust vu qu'apparemment d'un coup ils sont pas hostile contrairement à ce qu'ils disent Euh... Parce qu'il peut être très cool je pense celui qui était sur Pirouin Je reprends le... En fait le Cutlass il est... vas-y il est fragile le Cutlass c'est relou en vrai tu vois Bah puis là c'est... tu vas récupérer... enfin là si tu spawns tu pourras peut-être comme il sera dans un nouveau hangar tu pourras peut-être le réparer Donc tu peux essayer de le respawn Je prends le Cutlass encore ? Bah il est cool Attends il est fragile t'as pas vu ce qu'on a encaissé tout à l'heure J'ai essayé comme je peux de contre-mesure et tout mais on a pris quelques missiles dans le fion et tout Il a bien pris hein Il est costum Le 600i non les gars le 600i il est trop gros en fait on va mettre 100 ans je vous jure il est immense le 600i Je vous le montrerai une prochaine fois mais il est juste trop gros Et t'as une dernière fois encore un dernier petit truc avant de passer à autre chose Euh... Vous avez euh... Donc n'hésitez pas à créer votre lien votre compte via mon lien Merci encore une fois à ceux qui le feront Et... Mais par contre n'achetez pas le jeu de suite Parce que comme j'ai dit comme j'ai expliqué en début de live Le jeu va être gratuit Dans... Là dans dix jours Dans une dizaine de jours le jeu est gratuit Et comme ça vous pourrez le tester pour voir s'il tourne sur votre pc etc S'il vous plaît et tout et tout Donc euh... Ne prenez pas euh... Ne n'achetez pas le jeu maintenant En vrai si vous voulez l'acheter pour y jouer dès maintenant vous pouvez tu vois Mais euh... Mais voilà Petit conseil si jamais euh... Attends il est réparé j'espère Ouais il est réparé j'espère Euh... Je pense pas Si on l'apparaît pas tout à l'heure Parce qu'en fait il faudrait que tu le clemmes pour qu'on avoir un tout neuf Donc il doit être tout pété Mais tu vas peut-être pouvoir le réparer ce coup-ci Ah il est clairement pété frérot Ouais bah ouais c'est normal Attends fais voir et maintenant si je fais réparation Ah là c'est bon Là j'ai le menu Oh là nickel Ouais mais ça je suis dit c'est complètement random Un coup tu vas te poser sur une plateforme dans un hangar et tu vas l'avoir Un coup tu l'auras pas Et je suis dit il suffit de redécoller de se reposer à côté des fois ça suffit Et du coup là je fais repair c'est ça ? Euh... oui c'est ça ouais Enfin oui tu fais repair tu peux même refaire les niveaux de carburant et tout Je fais tout en fait je fais tout Oh je fais tout Quand tu me refuel je fais tout De toute façon on a 15 millions pour... C'est comme sur les PTU souvent on a plus de thunes Ah... Ah putain je dis non c'est juste un freeze Euh... Oui là on a 15 millions donc t'es tranquille niveau thunes Est-ce qu'il faut que je sorte du truc ou pas ? Comment ça sortir du truc ? Bah est-ce qu'il faut que je sorte du vaisseau pour qu'il répare ou est-ce qu'il va réparer directement ? Non 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 tu restes au siège tranquille d'ailleurs Et décolle pas tu bouges pas tu laisses faire les trucs Et après enfin même reste dans le menu et comme ça tu vois quand c'est processing et quand c'est terminé Quand c'est euh... Je sais plus quoi J'y vais en direct j'y vais en direct le réparation Ok ouais No service will cry c'est que c'est bon bah tu vois tout est bon en fait Voilà Ok les gars we good Bah alors du coup est-ce que tu veux qu'on essaye la toute première ville parce que c'est vraiment cool à visiter C'est des villes qui sont pas aux mains de gang mais c'est des citoyens qui essayent de prendre le contrôle de pyro Euh... donc ça fait un peu plus tu vois un truc normal enfin pas des trucs tout défoncé euh... à l'arrache Ou alors on peut essayer d'aller à Rusty T je crois que c'est une plateforme pétrolière je suis pas sûr à 100% Mais ça pourrait être comme une plateforme euh... tu sais euh... toute rouillée euh... Charles montre moi des trucs stylés s'il te plaît Bah je te dis moi je voulais te montrer les avant-postes mais après qu'est-ce que je te montre de stylé euh... je sais pas moi Est-ce que tu te trouves stylé ou pas ? Ce sera dispo gratuitement deux semaines les gars je pense Moi vous on a bien testé l'avant-poste euh... qu'on a pas pu visiter au début Vas-y go Donc rendez-vous sur pyro 3 Là j'ai décollé je me monte en route Et on a vraiment pas de bol avec l'autre truc stylé mais ça se trouve il y a une match Enfin tu vois c'est le deuxième truc ils ont peut-être changé des... ils ont fait des modifs t'es par rapport à la session précédente Là on en a malheureusement tu vois et c'est vraiment indépendant de nous c'est... Oh non non c'est quoi là ? Masque coronal injectionné ? C'est quoi ça ? Ah voilà ! Bah voilà ! Bah vas-y je te laisse profiter Éruption solaire ? Ouais C'est pas grave mets toi en route vers moi et puis vas-y kiff Attends au moment où je disais qu'on avait pas de bol ça arrive pas bah voilà Mais attends 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 genre tu veux qu'on se donne rendez-vous là parce que... Je crois que personne t'a rappelé aujourd'hui à quel point tu es go Je me devais de le faire Oh oui ! Attends pyro 3 c'est laquelle pyro 3 putain attends C'est là où t'es ? Euh non non moi je suis à pyro 2 Euh c'est allé sur le 3 heureusement un peu Euh... C'est Bloom pardon c'est Bloom Ah c'est Bloom ouais c'est ça ok c'est juste pour savoir Ah bah t'es déjà dessus ok Non je suis pas dessus encore Ah ou alors d'accord c'est de l'autre côté euh... Ouais je suis de l'autre côté mais j'ai en fait Putain mais tout le menuing est baisé en vrai c'est un truc d'ouf Ah mais non mais t'es à Starlight peut-être ? Oui tu dois être sur la station Starlight ok En fait tout à l'heure on est allé se poser à Starlight Et euh... pour essayer de réparer je pense Et du coup ça a mis le spawn là-bas Ah trop bien Ça nous a changé le spawn du coup t'es juste à côté Moi je suis à 27 millions de kilomètres là mais je me suis mis en route j'arrive Eh les gars c'est une dinguerie les gars c'est giga stylé Mais du coup t'as des... C'est un launcher à part les gars C'est un launcher à part essai T'as dit quoi ? T'as des euh... des interferences là dans le vaisseau Ouais 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 doufou doufou c'est horrible Mais c'est que le début ça Ah ouais ? Ouais 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 la quête Mais le vaisseau... Mais genre l'étoile elle fait aucun... Elle a rien l'hôtel elle fait rien l'étoile Y'a pas d'effet sur l'étoile ? Oh si elle est tout bright là Normalement si Non si si normalement si mais attends Je te dis au début ils te préviennent quand t'as le truc attention machin Mais je te dis tranquille là ça a commencé et faut juste attendre Ok Les gars SC c'est pas sur Steam il n'y a rien les gars SC c'est un launcher en fait Encore une fois les gars je vous dis Si pendant l'exclamation SC vous avez toutes les infos Euh... Tu crées ton compte et après tu pourras dès le client en fait du jeu Et ouais ce que je disais tout à l'heure Super important Il faut mettre le code à la création du compte Après c'est plus possible Mais je crois que si tu crées ton compte via le lien Ah oui quand tu prends le lien Oui effectivement il est déjà mis normalement Ouais je crois qu'il est déjà mis normalement Mais vérifie quand même les gars Le code d'il en bas Star VG6RQWX4 Là vous avez le lien Non mais le lien normalement le met directement dans le formulaire Mais après il faut pas qu'il revienne sur une page Ou qu'il recharge Je sais pas quoi tu vois Ouais je crois qu'ils l'ont directement Ouais t'es bon Ouais Ok Et là du coup on va Euh... J'ai plein de trucs J'ai plein de trucs Ok bah tu peux aller euh... C'est The Yard Euh non 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 Dis moi les noms Euh... Je crois que c'est... Shadowfall Ah si si c'est... Shepard Shepard Réfuge ou... Reste Ouais j'ai 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 En tout cas ça c'est un avant poste Deux citoyens lambda C'est pas des... Des... Des gangs de criminels ça Et donc on est tranquille On est gentil On est pas feu A la limite tu peux sortir l'arme Et tu ripostes seulement si des joueurs te tirent dessus Mais tous les PNJ tout ça tu... T'évites d'ouvrir le feu pour l'instant ok ? Ok 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 Ah non non c'est côté obscur de la planète ? Ah non 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 non... Putain... Ah ok 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 tu peux décoller Mais d'unçon la planète et tout On va peut-être avoir le... Le levée de soleil Après il y en a des suivis Il y en a certainement d'autres Mais moi je te dis ceux que j'ai eu l'occasion de visiter Que je connais tu vois C'est intuitif pour manier un vaisseau, c'est un coup à prendre, c'est de speed, c'est pas très compliqué, très honnêtement, c'est un truc classique, A, E, le rôle, Z, S, Q, S, D, c'est genre OSTRAF, avancer, reculer, et après franchement, genre, ça s'apprend, c'est vraiment simple. Moi ce que je dis souvent, c'est qu'ils ont voulu faire de la simu, mais user friendly, donc c'est pas un DCS ou un flat simulator, ce serait plus proche d'un No Man's Sky en gros. Un petit peu plus poussé, c'est un bichement entre arcade et simu quoi. Eh, les effets là de, je sais pas si c'est le lever de soleil ou le coucher, mais putain c'est calandouf en rien. C'est vrai, c'est vraiment beau. Les effets sont vraiment jolis. C'est quoi le meilleur start ? Cutter ou roi ? C'est difficile à dire parce que le cutter est un peu plus sympathique dans le sens où il y a un intérieur et tout, mais il est un peu plus pataud en Atmo par exemple, mais de toute façon, grosso merdo, il se vale, si vous trouvez le cutter plus sexy, prenez le cutter, si vous trouvez l'horreur plus sexy, prenez le roi, ça va pas s'enlever grand chose quoi. Cutter à front parament, on me dit. Cutter à front. Mais encore une fois, ouais, mais franchement même pas parce qu'il va avoir quoi, un SCU de plus, et en plus il est moins, il est plus pataud en... Enfin, quoi que le roi, c'est pareil. Après, les gars, les gars, je trouve Charles parce qu'en fait, Charles il va me faire un réunion pendant 10 ans. Les gars, en fait, les vaisseaux, vous pouvez les melt et prendre un autre vaisseau quand vous voulez en fait, tu vois, premièrement. Et deuxièmement, en fait, genre les vaisseaux, vous pouvez les acheter in-game en jouant. En gros là, ce que vous avez, c'est juste un start, c'est genre pour avoir un vaisseau, c'est pour entre guillemets démarrer. Mais du coup, genre, tout sera farmable in-game en fait les gars. Genre même le sujet ou le sujet qu'on avait avant, le karak et tout, tout sera farmable in-game. D'ailleurs, je crois que tout l'est déjà en fait un petit peu, tu vois. Donc, en vrai, ne vous prenez pas trop la tête, prenez le vaisseau qui vous plaît, lisez genre 2-3 trucs et tout, etc. Et en fait, genre, peu importe votre vaisseau en fait, tu vois. Et encore une fois, si vous n'êtes pas pressé, pendant l'IAE qui arrive d'ici 15 jours, vous pourrez tous les tester gratuitement pendant une semaine, ou pendant une semaine, et là, vous voyez celui que vous préférez. Vous pouvez attendre comme ça, quoi. Aussi. Mais il y a un méné qui veut le jouer, genre, jouer maintenant et tout, tu vois. Ah bah, je comprends. C'est qu'il veut le jouer maintenant, les gars, genre, prenez n'importe quel vaisseau, en vrai. Voilà, il y a un méné qui dit genre, Aurora, c'est plus le flight, et Cutter, c'est plus le delivery, livraison. Donc, en vrai, en fonction de ce que vous voulez faire dans le jeu, mais encore une fois, c'est pas un RPG. Dans le sens où votre vaisseau ne va pas déterminer ce que vous pouvez faire, tu vois. Un petit peu aussi, mais ce que je veux dire, c'est que, genre, vous ne serez pas fermé dans cette perspective de faire que, par exemple, de la livraison ou que du fight, tu vois. Genre, vous pouvez très bien, genre, partir, genre, faire deux, trois missions, avoir de l'argent, louer un vaisseau, faire de la livraison, faire du transport de marchandises, générer encore plus de sous, et après, prendre un autre vaisseau, enfin, tu vois. Genre, vous pouvez, genre, c'est modulaire, en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez, en fait. Genre, c'est pas un RPG où, en fait, votre classe va déterminer ce que vous pouvez faire comme métier ou quoi, non. Là, il n'y a pas de classe, en fait. Tu peux faire littéralement ce que tu veux. Comme tu le disais, de toute façon, vous pourrez tout farmer, donc vous ne serez jamais coincé indéfiniment avec un truc, quoi. Ok, je suis arrivé, moi. Bah, je te vois, moi, je suis dans l'arbit de la plaine, mais par contre, j'ai un petit souci. C'est que, comme tu es pipoil sur le point, j'ai un peu peur que si je quantum sur toi, au lieu du plan, je vais faire ce que tu veux. Je recuse si tu veux. Non, non, mais c'est bon, j'ai réussi à le chauffer, t'inquiète. Par contre, ça pète, il y a des trucs qui pètent en bas, frérot, je ne sais pas ce que c'est, mais... Je vais me poser. Mais dans tout cas, on est en accord, s'il y a un qui ouvre le feu, il se fait baiser par la ville, non ? Pardon ? Oui, oui, enfin, oui, normalement, il va se faire tirer dessus par la sécurité, bien sûr. Ok, si je me pose là. C'est quoi, j'éteins ma lumière pour ne pas être... Merde, non, c'est mauvais, de mauvaises touches, je fais un baiser, j'ai rentré mes trains. Là, déjà, les tourelles ne t'ont pas tiré dessus quand tu t'as approché. C'est qu'ils ont oublié le petit incident de tout à l'heure, tu vois. Je vais vous demander, gros, alors, ouais, ouais, les gars, ça par contre, je vous le dis, encore une fois, je le dis directement. Si vous avez un PC du CDI, oubliez, ok ? Si vous avez un PC portable avec 8Go de RAM et HP pavillon, les gars, oubliez le jeu, ok ? Il faut au minimum 16, voire 32Go de RAM, SSD obligatoire, et une CG qui tienne un petit peu, tu vois, pas une 9600GT, tu vois. Genre un truc, tu vois, qui a, genre, les gars, 3-4 ans, mais un truc assez récent, quoi, tu vois. Genre minimum 1000, 1060, 1080, tu vois. Mais encore, les gars, 1060, 1080, c'est... Ouais, mais non, mais non, mais s'ils ont un PC, c'est que 9600GT, ils vont jouer à... Ce frérot, ça va être un diaporama, tu vois. Ça va être injouable, en vrai. Non, non, mais attends, quand j'ai joué avec vous en 2017, 2018, j'étais sur 9600GT, mais effectivement, c'est mieux de prendre un truc... Mais à l'époque, à l'époque, maintenant, frérot, c'est... Non, mais les gars, je vous le dis, les gars, vraiment, si vous voulez avoir une bonne... Ouais, c'est ça. Si vous voulez avoir une bonne... Une bonne expérience, ne jouez pas au jeu avec une config du CDI, tu vois, vraiment. Sinon, vous allez jouer au jeu à 20 FPS, et ça va être injouable pour vous, tu vois. Donc, vraiment, après, oui, vous pouvez, genre, baisser certaines options et tout, mais... Avec une petite CG, quand même, cool. GTX 1070, 16Go de RAM. Réo, 16Go de RAM, ça va devenir, ça devient short, les gars, sur le jeu, je vous le dis. Ça, si tu peux, tu peux, tu peux essayer. Genre, attends que le jeu soit gratuit, il teste. Mais si vous avez, genre, 16Go de RAM, les gars, en 2023, c'est chaud, je vous le dis. Les gars, genre, commencez à penser à prendre du 32, maintenant. Vu les jeux qui arrivent, vu ce qui arrive, 32, les précolysées de 32. 2070, c'est bon, oui, oui. 2080, 2070, ça passe. Je te vois, gros. J'ai le Giga de RAM, oublie, frère. J'ai le Giga de RAM, oublie, c'est même pas la peine. Oublie, vraiment. Et encore une fois, les gars, si vous n'avez pas d'SSD, pareil, c'est... C'est rédhibitoire. Le jeu, en fait, nécessite quand même, tu vois, genre, un temps de, comment dire, de lecture assez élevé. Donc, si vous n'avez pas, genre... Oh, gros, je vois tes lights, elles sont insane, en vrai. Si vous n'avez pas, genre, un SSD un peu solide, etc., c'est pas la peine, les gars. Ouais, j'ai 4090, bon. 3067 Giga de RAM, mais SSD, ça va encore, ça va aller, tu vois, je pense. Parce que la CG va compenser, je pense, et le proc va aussi compenser, mais... Je vous le dis, les gars, si jamais vous devez refaire un PC, prenez du... Prenez 32 Giga de RAM, vraiment, c'est le minimum, maintenant. Il y a un vaisseau qui arrive. Je vois un vaisseau qui arrive, là, le haut est arrivé, il y a un vaisseau qui arrive. Éteins tes lumières, éteins tes lumières. Il y a des mecs dans le hangar. Franchement, ouais, mais moi, j'ai croisé. Ouais, mais c'est peut-être des PNG. Moi, j'ai croisé du monde hier, les mecs, ça va, tout le monde fait pas feu. Si, tout le monde n'est pas en mode Kylone 7, c'est un truc qui... Ok, ok, je vais lui baisser sa mère. Je vais lui baisser sa mère. Il fait quoi, il fait quoi, là ? Mais gros ! Ok, ok, ok. Ok, mais là, là, il se pose à côté de nous, là, il se pose à côté de nous, frérot. Ah, il se pose où il peut, puis ça se trouve que je sais pas, c'est peut-être un viewer. Il se pose où il peut, le mec. Je dis, au pire, tu gardes l'âme en main, tu surveilles, et puis voilà, faut... Tu te tiens prêt à réagir s'il faut, mais tranquille. Ça se trouve, en plus, c'est un soldat. Mais qu'est-ce que tu fais, là ? Là, tu vois, tu parais pas super, le mec, il descend, il voit ça, il sort son flingue, c'est normal. Je lui nique sa mère. Ah, mais du coup, il y a une voiture, on va pouvoir visiter. Non, mais... Attends, je lui dis, je dis bonjour, je lui dis bonjour. Je vais vous sauver son vaisseau, même. Je dis, c'est la bienvenue. Mais je le vois, il est là. Il est là, je le vois, avec sa petite tête. Ah, mais tu vois, t'as l'air mal à la main, là. À mon avis, le gars, il se dit... Il est pas... Ah, mais putain, mais... Mais ferme-moi ce putain de vaisseau. Mais toi, tu te crois où, là ? Tu crois que c'est le vaisseau à ton daron, c'est le chien ? C'est bon, je le ferme. Hey, dude ! Il m'entend pas ? Hey, dude ! Il est là, il veut pas descendre son vaisseau, ce chien. Bah, je sais pas, moi, je verrai un mec avec le gun sortie qui tourne autour de mon vaisseau, j'aurais pas trop envie de sortir. Ah ouais, mec, je suis un texte en fou furieux. Ah, c'est bon. Comment on fait salut ? Comment on fait salut ? Comment on fait salut ? Slash wave, W-A-V-E. Ou salut avec un E. C'est compliqué de visiter des trucs avec toi, par exemple. Vas-y, 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 vas-y. Bon exclamation, SC. Et t'as mon référal. Merci encore une fois pour ceux qui l'utilisent, les gars. C'est les boss. Vas-y ! Alors, tu vois, par exemple, je suis venu ici hier, et si tu veux pas bouffer de la chiasse, là, des cafards, des rats et des machins, bah, ici, normalement, tu as des petits plantes, tu peux collecter des fruits. C'est des plantations, ça ? Euh, ouais, alors, celle-là, tu peux pas prendre... Arrêtez, putain. Après, vous vous tenez pour que je tire, les gars. Arrêtez, putain. Ah, ouais. Non, mais si vous voulez, on foutra le bordel. Tiens, regarde, ici. Ça, ça se mange. Moi, hier, j'ai fait toute une collecte de fruits ici, parce que je préfère bouffer ça que des vertus. Mais ils vont rien faire si on les prend ? Non, non, c'est bon, tu vois. Peut-être que plus tard, ce sera la merde, et si tu te ters comme ça, t'auras des problèmes. Ok. Et du coup, si j'enlève mon casque, je vais mourir, non ? Oh, oui, non, non, il y a de l'autre mot, l'homme qui se balade sur un casque et tout. Ouais, vas-y, tu peux. Pas de problème. Pourquoi j'arrive pas à enlever mon casque ? C'est bon. C'est bizarre, on entend comme un bruit de pluie, mais il n'y a pas de pluie. Tu n'entends pas comme de l'autre coup d'heure, c'est peut-être... C'est des pommes. Bon, vous saurez chez Perd Drest, s'il y en a qui viennent sur Pyro, vous pouvez trouver de la bouffe un peu plus potable que ce qu'on trouve dans les stations. C'est bon, je suis full, je suis full de bouffe. Par contre, ce qui fait chier, c'est qu'il y a des frics qui te ratent bien et ceux-là, pas trop. Vas-y, on va aller visiter un peu les stations, parce que c'est quand même cool à voir de l'intérieur, ça. Attends, mais il y a une mule, il y a une mule, là, il y a une mule. Ouais, mais en fait, ça, c'est des mules, parce que je n'ai pas trouvé d'endroit pour faire spawn les véhicules terrestres. Et dans tous les avant-postes, il y en a quelques-unes qui traînent, donc ça appartient... C'est le début du jeu, tu vois, pas de joueur, et tu peux t'en servir pour te déplacer. On pourrait même... Bon, là, on n'a pas de mésoco, mais on aurait pu en prendre une et non. Et il y a un sac, là. Il y a un sac, là, reviens-moi. Ah, mais il y a des trucs... Ah, ouais, mais alors ça, tu peux pas... Ah, bah, si vous, c'est Tesla. Ah, tu peux... C'est peut-être pour les acheter, parce que tu vois, il y a marqué Tryon, ou... Ah, bah, regarde, c'est le magasin Grécat, ici, ça se trouve, on peut acheter le Tractor Beam. Et d'ailleurs, maintenant... Ah, bah, tiens, regarde, ouais, le Tractor Beam. Mais là, super, bah, au moment, on saura que à... Chez Père Drest, on peut acheter du... On peut acheter un Tractor Beam, parce que dans la première station, à Checkmate, il n'y en a pas. Et alors, un truc de ouf aussi, c'est que sur le PU, le... L'Oxy Cutter, le truc qui découpe, il marche. Dans des avant-postes en ruines, tu peux t'en servir pour ouvrir des portes. Il commence à être un peu fonctionné le truc. Tu n'arrives pas à l'acheter ? Ouais, j'ai pas réussi non plus mettre un écran à côté, ça se trouve, par l'écran, tu peux. Mais ça, tu vois, j'étais passé ici, mais je ne l'avais pas vu, ce petit magasin. Carafi cube, il y a plein de trucs que tu peux acheter. Pyro, multi-tool, c'est ça ? Euh... Oui, alors, le Pyro multi-tool, c'est le multi-tool, mais... Après, il faut que tu prennes le Tractor Beam, enfin, tu prends les modules que tu veux. Ah ouais, Tractor Beam Attachment, ah ouais, ok. Quick buy. Il y a de la perceuse et les forêts, entre guillemets, tu veux le dire. Ouais, et après, il y a aussi Mining, ah ouais, Mining aussi, attends, je le prends aussi. Est-ce qu'il faut que je prenne des munitions, il faut que je prenne des munitions ou pas ? Des piles ou pas ? Non, non, enfin, plus tard, tu auras un chargeur, une batterie à mettre dedans, mais là, la batterie est infinie pour l'instant. Ok, tu peux voir. Donc, tu as juste besoin du multi-tool et des modules. Ah ouais, si, on va pouvoir le sortir ici, je pense. Ouais. C'est F4, avec 4, la raccourci, comme le truc de sang. D'ailleurs, tu étais un peu blessé, tac. Ok, et là, donc là, je fais Y, non, je fais J, puis tu m'as-y. Et du coup, je peux attacher des modules. Oui, tu peux faire comme ça, effectivement. Mais sinon, fais clic droit pour ouvrir et pour voir quel module tu as équipé actuellement. Bah rien, il n'y a rien dedans. D'accord, d'accord, parce que des fois, ils viennent avec un module équipé, des fois, ils viennent nus. Et donc, vas-y, tu peux équiper le module que tu veux. Je vais mettre la lumière, comme ça, vous voyez mieux le chat. Et même, je suis dit, il faut qu'on visite un peu les intérieurs, parce que, bon, c'est juste des artworks d'i-déco, mais c'est sympa à voir. Attends, du coup, si je mets le tractor beam. Hop, je l'ai mis. Ah, ils n'ont pas la même gueule. Et là, quand tu rouvres, tu vas avoir les... Et d'ailleurs, là, tu peux faire avec, je ne sais plus si c'est B, je crois. Tu peux changer de mode. Parce qu'il y a un mode pour... Detachment, c'est pour enlever les modules sur les... Enfin, les vaisseaux, les armes sur les vaisseaux. Et... Traverse all, c'est pour, genre, déplacer des caisses. Et tu peux même t'en servir comme d'un grappin dans l'espace. Alors, ça marche comment, hein, si je veux vous faire bouger un truc ? Bah, on trouve un truc à faire bouger, déjà, une caisse ou un truc comme ça. En fait, pour te déplacer, il faut que tu mettes en travers sol. Avec... Et pour changer le mode. Déjà, tu n'es pas en mode minage, là ? B ? B. Ah, B. Normalement, tu as soit detachment, soit travers sol. Detach mode, travers sol. Mais comment c'est celui qui est activé ? Alors, c'est celui qui a écrit. Si c'est detachment, c'est celui qui permet d'enlever les armes sur des véhicules. Si c'est travers sol, c'est pour transporter des choses. Ou, je te dis, en EVA, si tu vises un vaisseau, comme le vaisseau plus lourd que toi, ça va te faire un grappin qui t'attire vers le vaisseau. D'accord. Donc, tractor ou detaching. Ok, d'accord, ok. Voilà, c'est ça. Ok, c'est du fou, en vrai. Ok, donc là, je suis en mode tracteur. Vas-y, viens. On va prendre des trucs. Bah, par exemple, si on pose un fruit par terre ou si tu poses un bout d'armure par terre, tu veux que je te mette un casque ou des gens par des bras ? Vas-y, 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 mets-toi la lumière, comme ça on le voit bien, parce qu'il fait un peu de nuit. Fais-le ici. Putain, les gars, c'est incroyable. Les gars, c'est incroyable. Je vais te poser le fruit par terre, par exemple. Attends. Je vais jouer mon inventaire. Non, on n'a pas encore regardé... On regardera peut-être ce soir, la vidéo se fait de l'op. Toi, tu n'as pas un truc, fais-y, pose un truc par terre. Si, si, j'ai un truc, moi, j'ai un truc. Parce que moi, mon inventaire, je ne sais pas quoi, depuis tout à l'heure, ça déconne un peu. Ouais, moi aussi, moi aussi, c'est à buguer. Ah, t'as un drive. C'est bon, j'ai posé une bouteille. Alors, elle est où ? Elle est là, ok, je la vois. Elle est là. Oh, t'es marre ! Ouais, bah ouais. Il y a Hugo, justement, qui est passé tout à l'heure. Ils se sont amusés. Les premiers jours, on a eu les tractors, bim. Ils ont mis un chasseur à ras du sol. Et il s'est mis juste en face du missile. Et au moment où le missile est parti, il a réussi à le choper avec le tracteur. Sérieux ? Ouais, ouais, ouais. Mais on fait comment pour la mettre droite ? Ah oui, si, alors tu peux maintenir avec air, si tu maintiens air et que tu bouges, normalement, tu lui fais faire des rotations. Ah, voilà ! Les gars, c'est incroyable. Les gars, c'est incroyable. Ok. Ok, et la moelle, c'est pour avancer et reculer. Oh, c'est stylé. C'est giga intuitif. Ok. Shard, nouvel ennemi qui arrive, nouvel ennemi qui arrive. Si elle est pas vide, j'oublie pas de reprendre la bouteille, on aura peut-être soif. Non, bah viens, on va visiter avant qu'un connard vienne nous casser les couilles. Parce que je voulais quand même te montrer un peu l'avance, la brosse, tu me demandes de te montrer des trucs. Ah, je l'apprends. Ah, parce qu'en fait, elle est bugue, attends. Là, il va falloir que je la mette par terre. Mais ça, t'avais déjà vu un peu le tracteur beam, non ? Non, jamais ! Première fois ! Ah, sérieux ? Ouais, première fois. Ah ouais, bah faudra qu'on retend l'espace, c'était l'heure. Faudra qu'on montre un truc. C'est bon. Vas-y, viens, let's go. Mais c'est une dinguerie. Attends, mais on... Oh, mais Téma ! Ouais, bah alors ça, je t'avoue que je savais pas, et c'est un peu abusé. Normalement, ils avaient montré un truc, justement, où avec le mec qui retenait un Aurora. Et en fait, ils ont montré carrément un multi-tool, mais beaucoup plus gros, qui fait comme un gros fusil. Tu sais, ou une grosse tronçonneuse, enfin, tu sais, un outil beaucoup plus gros. Ok, ok, ok. Et normalement, t'es pas censé faire ça avec juste ton multi-tool de merde. Tu vois, y'en a des plus gros, normalement, pour pouvoir faire ça. Et bientôt, avec la 3-21-2, y'a les tractors-beam sur les vaisseaux qui arrivent. Putain, tu veux me foutre sur la gueule ? Non, c'est bon, déconne. Eh, c'est trop stylé. Mais n'empêche, c'est comme ça, c'est quand même ouf, tu vois, en vrai. Attends, attends, Charles, tu peux monter dedans, s'il te plaît ? Bah ouais, si tu veux. Pour la science. Monte dedans, ouais, pour voir si je peux te... Pour science. Science first, always science. Adieu, Monte Cruel. C'est trop stylé. Tu dois bouger, tu dois bouger ou pas ? Euh, oui, bien sûr, ouais. Ouais, 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 et puis en temps réel, c'est fluide et tout. Mais tu sais qu'on s'encerne, nous, enfin, moi, des fois, dans les bunkers. S'imagines, toi, t'avances un peu loin, tu te fais défoncer par des mecs. Moi, je suis en arrière en retrait, bah, je peux choper ton corps blessé au sol, le ramener vers moi pour te soigner à couvert. Pfff. Oh, la dinguerie ! C'est bon, tu peux descendre. Je vais juste tester ça, en fait. Bien, compte-ci. Eh, les gars, c'est trop stylé. Et attends, eh, du coup... Mais ça, à terme, je te le dis tout de suite, avec le multitool que tu as dans les mains, ça marchera pas, ça. Mais, il y a des multitools plus gros qui arriveront, où ce sera probablement possible. Ouais, je vois, ouais, je vois. Mais, de vache, on ne peut pas tout ramasser. Tu sais, il y a des propres qui sont figés, c'est dommage, ça, en vrai. Ouais, non, mais alors, ça, c'est pareil. C'est qu'ils vont petit à petit détacher tous ces propres, tu vois, enfin, les détacher du décor. Et on pourra les ramasser, tout et tout. Voilà, c'est ça, il y a beaucoup de choses qui seront... Par exemple, tu as déjà des caisses, là, tu vois, ça, c'est des caisses de loot. Tu en as déjà, qu'on peut ramasser dans les mains, sur certaines missions d'épave. Et donc, tu peux poser la caisse au sol, l'ouvrir, mettre des trucs dedans, ou prendre des trucs dedans, et après, tu la prends dans tes mains et tu la déplaces comme ça. Et avec le multitool. Attends, j'avoue, sur mon vaisseau, je peux faire sur mon vaisseau, en vrai, ou pas ? Bah, test, mais là, j'y crois pas une seule seconde. Là, tu vois, le direct mule, déjà, je m'y attendais pas, j'étais un peu surpris. Je pense que le PC, si je peux, parce qu'il est petit. Ça me paraît chaud, mais vas-y, test, je t'avoue que là, moi, je suis plus au bout de mes surprises, donc là. Attends, on est là pour la séance avant tout. Mais juste ça, les gars, c'est une dinguerie, en vrai. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, on est en multi, on est sur un serveur, il y a, je sais pas combien de centaines de... Enfin, de dizaines de joueurs, et en vrai, tu peux faire ça, c'est ouf, en vrai. Et on se balade sur des millions de kilomètres. En temps réel. Bon, non, le PC, on peut pas, il faut se calmer. Ouais, ça me fait bien, tu vois. Bon, la mule, je peux. Franchement, je m'y attendais pas, hein. Attends, attends, je vais bouger le vaisseau de l'autre con, là. Je vais lui bouger son gros vaisseau, je vais lui baiser. Non, on peut pas, putain, dommage. Et mon vaisseau... Vas-y, on peut pas bouger le PC, ça m'étonnerait que tu bouges les autres. Non, on peut pas, on peut pas, on peut pas. Ok. Vas-y, go. C'est bon, les gars, on a la confirmation, en fait, on peut pas tout bouger non plus. Bon, je voudrais quand même te montrer un peu ça, parce que moi, c'est un truc qui m'avait vraiment fait kiffer pendant la CitizenCon. Alors, on va faire gaffe, on va y aller mollo, tu vas réduire la vitesse et tout. Parce que, tout à l'heure, c'est ce qui t'a fait glitcher à travers la... Ah, tu te prends ? Bah, je sais, enfin, non, mais je sais pas si c'est ça, mais je veux dire, on va y aller mollo. C'est ça que je veux dire, pour Luke Taylor, t'as glitcher à travers la planète. Oui, oui. Mais, alors là, je sais pas si ça va être le cas, mais si, je pense que si, mais alors je crois qu'il y a un code. Mais ils ont montré, justement, tu vois, dans les bâtiments comme ça. Bah, là, par exemple, t'as l'impression que ça peut être un peu un cul-de-sac, non ? Il y a une rampe, là, qui monte, ici, là. Voilà. Il y a une pente. Les barrières d'au plafond. Bon, là, l'attrape, il y a peut-être un code sur celle-là. Mais ils avaient montré, par exemple, ici, tu pourrais grimper par là et, ah ouais, tu vois, il est locked. Il est locked, ok. Et le code, il est le code, il est le code. Je sais pas, mais on pourra chercher, ça se trouve, il est quelque part caché dans le truc. Il y a des gens qui ont trouvé des codes, déjà, pour ouvrir certaines portes. Charde ! Et justement, quoi ? Tu trouves une caisse, tu trouves une caisse, gros ? Ah, bah voilà, par exemple. Il y a quoi dedans ? Il y a quoi dedans ? Non, alors ça, ça doit être une caisse, peut-être, de délivrer, parce que je vois qu'il y a un numéro dessus, et c'est des caisses... De mission ? Ouais, c'est plutôt des caisses de mission où il y a des numéros dessus. Ouais, c'est là, on va la remettre là. Donc ça, ça se trouve, il y a un joueur, voilà, qui a pris une mission et puis qui vient, qui est venu à la chercher. Après, c'est peut-être juste de la déco aussi. Mais moi, je sais que... Bah, par exemple, à Kovalex, tu te souviens, la mission à Démar, tu sais, t'es à la station Kovalex, où on est allé en EVA, enfin, je sais pas si tu connais ou si tu as fait. Bah, t'as justement, et ça disait une mission, des fois, aller chercher les affaires de mon frère ou de mon père qui sont décédés dans l'accident de la station et c'était des caisses comme ça et dans le truc de quête qui te donnait le numéro et t'en avais plein qui flottaient dans la station et tu regardais par rapport au numéro et tu vois, c'est exactement ces caisses-là. Regarde là, hop. Et justement, regarde, si tu regardes un peu les bâtiments, il y a des échelles aussi à l'extérieur et ils veulent vraiment faire que, en gros, tu puisses monter partout. Par exemple, le bâtiment qui est en face de nous, là, il doit y avoir des échelles, tu peux monter sur les toits directement et couper le courant ou des trucs comme ça. Et après, à l'intérieur du bâtiment, il y a aussi des... Et t'as poussé sur plusieurs niveaux. Tu vois, on va rentrer, je vais essayer de te montrer un peu ce que j'avais vu qui m'avait fait kiffer pendant la CitizenCon, mais c'est vraiment au niveau du level design. Ils avaient dit aussi, tu vois, que t'avais des fenêtres comme ça, tu pourrais essayer de jeter un oeil et voir ce qu'il se passe dedans. Oh, le voyeurisme ! Merde ! Regarde l'échelle, on peut essayer d'y aller. Alors, vas-y, mollo, tu vois, tu vas tranquille, tu te mets en bas tranquille pour pas glitcher. Ah, par exemple, l'élimation frérot ou un japorama. En mode, quand tu me vois monter moi ou tout va tu dire ? Ouais, toi, 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 quand je te remonte, toi. L'élimation est pas fluide, non, ouais. Vas-y, je t'attends en haut. Tatouille, ça va, t'abg. Comment tu veux ? Chat, vous kiffez ou pas ? Chat, vous kiffez ou pas ? Chat, vous kiffez ou pas ? On va voir votre avis, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, je vous pose pas trop la question, mais c'est juste que moi, je suis en extase, tu vois, je kiffe sa mère, en vrai. Je suis... Vous savez que moi, SC, c'est un de mes jeux préférés, c'est juste qu'en vrai... Oh, hé, ça, c'est... Attends, 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 ça, c'est incroyable. Ah non, mais faut pas que je tire, putain, c'est vrai. Mon coup de texan, faut que je le calme. Non, mais tu peux tirer, tu peux tirer, mais si c'est pas sur les PNJ, qu'il y a pas trop de PNJ dans le coin, vas-y, c'est ce que tu veux, mais par contre, fais gaffe à te mettre assez long, je me recule, tu vois. Non, mais je vais avoir des problèmes, après, non ? Bah, tant que non, enfin, je pense que tu peux faire feu si tu fais pas feu sur les PNJ, tu vois, mais... Ah, j'ai entendu un bruit mais ça n'a pas trop l'air de... Ouais, bah... Et ouais, donc en gros, dans la vidéo de 2019, il s'expliquait que, tu vois, par exemple, là, t'as des panneaux solaires, bah, tu pourrais venir ici et justement ici, couper le courant pour rendre les tourelles de défense inefficaces, tu vois. Ouais, je vois, ouais, je vois. Et ici, dans la vidéo, pareil, on voyait qu'il y avait des gars, des sentinelles qui regardaient comme ça au loin et le mec arrivait discrètement et avec un silencieux, il leur mettait des balles en tête, donc... Parce que faut savoir que sur ces avant-postes, là, puis non, tu me fais flipper avec tes conneries, là. Donc ça va péter. En fait, il y a des propres et des modèles 3D, tu vois. Genre ça, c'est juste des propres qui sont posées et ça, pour le goût, c'est vraiment genre un modèle physique, tu vois, sur lequel tu peux tirer. Mais je te dis, moi, je pense qu'à terme, alors, il faut voir, mais je pense que leur ambition, c'est de presque tout physicaliser, quoi. Et alors là, tu vois, je suis un peu déçu parce qu'il y aurait pu y avoir une porte, tu vois, à cet étage-là qui nous permettait de rentrer dans le bâtiment, la grosse tour, là, au milieu et peut-être redescendre à l'intérieur. Mais là, je ne vois pas de porte. Et ça, là, regarde, tu ne peux pas le bouger, ça, normalement, tu dois pouvoir le bouger, la caisse jaune, non ? La caisse jaune ? Ouais, ou peut-être la caisse au-dessus. Non, aucune. Il y a des caisses comme ça que tu peux. Non, c'est rincé. Bah, vas-y, alors, on va redescendre tranquillement, on ne peut pas par là. Vas-y, redescend. On va aller voir à l'intérieur parce que, moi, je voulais te montrer aussi un peu là-bas. Là, par là, viens. Ah, tu peux descendre là. Ouais, ouais, là. Ouais, cool. Et tu vois, il y a plein de petits, tu vois ce que je vais dire, le design ? En... Ah, là, on peut rentrer. Vé, vé, chardon, on peut rentrer, là, je crois. Ouais, c'est fait. Mais... C'est ça aussi que je vais te montrer. Il regarde. Là, on est au rez-de-chaussée. Mais si tu regardes sur les côtés, il y a peut-être un endroit où on peut trouver une trappe et aller en-dessous. Ah ouais ? Ah ouais. Ouais, je sais, ça c'est un truc qu'on avait vu dans la vidéo de 2021. Et en-dessous, tu te retrouves... Tu sais, un peu comme au State, ils ont des maisons en bois et souvent, tu peux te filer en-dessous mais tu as de la poussière, des toiles d'araignées, des conneries comme ça. Ouais, je vois, je vois. Laisse t'assembler un peu à ça. Ah bah tiens, viens voir ici. Il y en a une. Ils ont quoi alors ? Ah, c'est que j'ai tiré. Désolé les gars, désolé. Je suis texan. Mais tu vois, la verticalité et le... Il y a un mec, il... Il y a un mec, il y a un mec ! Oui, il a arrangé son arme. C'est bon, c'est bon. Ok, oui, oui. Oh putain, mais... Hey man, who are you ? Parce que pour venir là, nous suivre et tout. Ah non, mais là, par contre, ça va être vite parti en go. Je vous le dis, c'était très rapide. Mais bon, c'était juste ça que je voulais te montrer dans ces avant-postes. Moi, ça m'avait vraiment fait kiffer. Tu peux me rentrer par un endroit, descendre, passant au sous-sol, tu... Tu te balades, Il y a des caisses à looter ? Il y a des caisses à looter ? Il y a une caisse à looter ? Il y a une caisse à looter ? Ouais, ouais, on dirait. Oh, le chien, il connaissait. Il connaissait. Il savait qu'il y avait une caisse à looter. On va chercher une autre. Il y en a peut-être d'autres. Ah là ! Il y en a une là, je crois. Ah non. Non, ça n'y a pas une. Fuck. Les gars, là, là, là. On a une là. On a un autre endroit, on doit pouvoir retrouver... Je crois qu'il y en a une autre derrière. Oh ! Oh ! Oh, c'est une caisse médicale. Il y a plein de trucs de soins. Déconne peine, adrénéal peine et tout et tout. Bon, alors, d'ailleurs, il y a un nouveau qui est anti-radiation. Prioro, je te prie. Là, je suis à peu près sûr qu'on peut retrouver une autre trappe et ressortir à un autre endroit dans la... Là, par contre, ça rame. Non, moi, ça va. Tu as 60 FPS. Ah, bah, moi, mon PC, c'est de... Ah, oui, oui, parce que... Oui, il y a de la... Il y a de la brume volumétrique, en fait, il y a de la... Il y a de la poussière, brume, slash, tu vois. Et donc, du coup, ça consomme de fou, ça, en vrai. Ah, bah, je pense qu'on a une porte l'arrière, on peut ressortir, là. Attends, il y a encore un trou, là. Ah, non. Ah, je pense, ouais. Ah, il n'y a pas un truc qui souffre, là ? Ouais, c'est lui, c'est lui. Il est le verre et trappe, mais il n'y a rien dedans. On ne peut pas remonter, par là ? Euh... Je n'ai rien, mais je pense pas. Ah, regarde, ça aussi, tu peux déplacer. Ça, il l'avait fait dans la démo aussi, regarde, hop. Oui, les petites caisses, ouais, les cartons. Putain, il doit y avoir un truc, là, derrière. Et justement, des fois, les cartons vont être en le chemin, et il faut les déblayer pour... Ah, c'est que je viens de faire. Je viens de faire. Viens, tu vois. Attends, parce que je drop ma caisse, et moi, vraiment, là, je... Je suis en mode stroboscopie, enfin, pas ce moment-là, mais... Ouais, j'imagine. Si je change, je change, je tombe, ce dos droit. Tu trouves un chemin, je crois. Non ? Ou ça ramène juste là où on était ? Là, j'ai l'impression que tu reviens sur tes pommes. Ouais, ça ramène là-bas, ça ramène là-bas. Ok, ça ramène là-bas. Vas-y, viens, viens, on se voit. De toute façon, on peut ressortir. Ouais, on peut ressortir. Mais si t'es pas rencontré un peu ça, moi, tu vois, ça n'a pas l'air plus de faire kiffer que ça. Mais moi, j'avais kiffé... Non, mais c'est cool, c'est cool. C'est juste qu'en fait, c'est une phase de gameplay, tu vois, qu'on aura plus tard, tu vois. Mais c'est juste qu'il y a pour l'instant, comme elle n'est pas implantée, enfin, tu vois, comme elle n'est pas... Y a rien, y a rien, y a rien, y a rien, y a rien. Ouais. Y a rien en tiré. Y a rien en tiré, quoi. Non, c'est pas la sortie, parce qu'en fait... Ah, mais je suis revenu là où il était le mec tout à l'heure. Tu vois, y a un truc, mais en fait, arrête, va voir. Y a une trappe que j'ai ouverte, mais y a une grille en dessous, tu vois. Et la grille, à mon avis... Non, on peut pas l'ouvrir, la grille. J'ai rien en faire. Non, mais si t'es trouvés, avec le... Enfin, plus tard, tu pourras... Y aura peut-être un autre étage en dessous, et tu pourrais avec un truc découpé, tu sais, avec l'oxythorpe. Ouais. T'es marre, t'es marre, t'es marre, t'es marre, t'es marre, t'es marre. Je vais te laisser chercher l'entrée, parce que moi, je galère, quoi. C'est tout au fond, l'entrée est tout au fond. Ok. Putain, par contre, ouais, c'est sympa, poteau, mais me foutre la lumière dans les tronches, ça, c'est... Hé, Char, t'as un mot à dire, je la bats sa mère. T'as un mot à dire. Bien, suis-moi, 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 suis-moi. Oh, c'est qui a tiré, qui a tiré ? Ouais, bah, c'est lui. Putain, j'ai failli passer devant, quoi. Sérieux, je sais pas si tu m'entends, je suis cité sur le live, mais... Putain, mais l'entrée, 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 elle est vers là. Bien, Char, l'entrée, l'entrée, elle est vers là. Je te rejoins, mais je te dis, je sais pas trop où ça va. C'est peut-être la fumée, comme tu dis, mais... Ouais, la fumée, c'est pas agréable, ouais. Et un mois de plus dans la famille. C'était vers là, je crois, non ? Bah, moi, j'ai l'impression qu'on avance vers le fond. Non, non, non. Putain, mais on revient là. Le vieux trappe. Mais sa mère, mais... Attends, mais il y a combien de rampes, comme ça ? Enfin, pareil, c'est un cul-de-sac, ça. Putain, mais... De toute façon, il faut la chercher au plafond, la trempe, parce qu'on s'est laissé tomber. Oui, oui. Il vient me faire bugger, ce con ! Au pire, on se sépare, et puis le premier qui a trouvé. Ah, j'ai trouvé ! J'ai trouvé ! Il m'a tué, je suis mort. En fait, il n'était pas dans un coin. Sérieux ? Non, j'arrive, j'arrive. Putain... Eh, je suis ressorti par un autre endroit. Mais c'est un four, ouais, c'est un four. Mais tu prends des dégâts. Mais si, c'est un four à pizza, putain ! On est sorti par le four à pizza. Mais si, t'es marre ! Oui, mais j'ai pas pris de dégâts, moi. Ah, ok, je crois que tu avais pris des dégâts. Les gars, t'es marre, c'est un four à pizza, le bail. Ah, tu vois, là, moi, franchement, c'est un effet qui fait ça. Tous les passages secrets dans tous les sens. Ah, en vrai, c'est stylé. En vrai, je l'ai vu, c'est stylé. Et là, c'est quand même, c'est joli. Là, par contre, je pense que les gars, je me tire dessus, le con, là. Moi, je mets pas de l'issue. Ah, non, t'es, vas-y, on se casse. Parce que lui, lui, c'est... Ah, mais c'est peut-être les PNJ qui tire sur les mecs. Non, c'est lui qui tire, c'est lui qui tire, ça. C'est un texan. Ouais, c'est un soldat, quoi. Exactement. Bon, là, c'est la partie ménagère. Là, c'est la partie douche. OK. Eh, les gars, moi, je suis à 70 FPS. Tu sais, que moi, ça tourne trop bien, vrai, chez moi. Bon, les écharpes pour toi, parce que forcément, t'as pas... Non, et puis d'habitude, essaye... Enfin, ça m'arrive vraiment ce genre de truc, là. Je sais pas si c'est peut-être aussi... Oh. Ça bugait. Elle est incroyable, ouais. Ah, dommage, c'est... Non, tu vois, c'est pour ça, ça a peut-être pas l'air de grand-chose. Mais je voulais que tu vois quand même un petit avant-poste comme ça, pour la verticalité. Et les artworks, enfin, tu vois, de la décoration. Shard, il est pris un fusible. Ah, moi, je me fais tirer dessus, là, par le... Mais Shard, viens voir, viens voir. Shard, j'ai... Non, mais je me fais tirer dessus, là, je suis à moitié mort. Mais so... Soigne-toi et sors, soigne-toi et sors. Bah, ouais, mais soigne-toi et sors, je rends ma moitié... T'es marrant, toi ? Vais, là où je suis, là où je suis. Vais voir, coucou, viens voir moi. Mais oui, mais le mec, je me dis qu'est-ce que je fasse ? Il me dit qu'envers moi, je veux me faire rappeler, j'essaie de me... Mais là, mais là, mais sors, passe par la porte. Passe par la porte. Ok, vas-y. Ouais il me tient dessusaval Ouais il me tient dessus J'ai plus de soin, attend faut que j'équilibre mon sort Mes pennes C'est bon je suis full life Le fils de pute ! C'est quoi ? Pour Alpen je vais lui péter son vaisseau Bah ouais y'a des gens... Attends c'est quoi ce vaisseau qu'il arrive là ? Ah c'est un... C'est un... C'est un... C'est un... C'est bon ? T'es bien là ? On te sharde ? Non 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 y'a un problème Je pourrais que je déco-réco mais on va se parer de la vie Bon on va s'arrêter là je pense en vrai On va s'arrêter là au pire... Ah oui oui je peux heal ! Attends je vais heal ! Je te heal, je te heal, je te heal Bah là tu pourras pas plus parce que j'ai pris des dégâts Euh... Et je suis au max de ma vie Je te jure je vais te heal On fait comment pour heal son pote ? Other inject Other... Other inject C'est clic droit, clic gauche C'est ça arrête de bouger, arrête de bouger Clic gauche mais normalement tu fais plutôt ça avec ton paramètre De soigner l'autre, ça c'est vraiment s'il est au sol pour le réanimer Attends je vais Je vais prendre mon Je vais prendre mon pistolet Mais t'es sûr que tu veux rester là ? Avec l'autre taré là ? Tu veux pas bouger ? Ah mais on bouge ! On bouge ! De toute façon on peut déco-réco Bouge pas ! Attends ! T'es où ? Bouge pas ! Bouge pas ! Bouge pas ! Je te dis que je suis au max normalement Là en fait j'ai des pointillés Sur le quart de vie qui me manque Non là t'es pas max Attends tu peux te lever ! Je peux te lever il arrête de bouger ! L'élève-toi il arrête de bouger ! Euh je bouge plus ! Tu vois pas le cercle au max Mais ce que j'essaie de t'expliquer C'est que j'ai des pointillés sur le quart de cercle qui me manque Parce que j'ai une blessure T3 à la tête et au torse Et tu peux pas le soigner Faut aller dans un nu médical pour euh... Ah ouais j'ai des pointillés Je vois des pointillés aussi ouais Ouais Ah ok ok Ah donc en fait ouais ok d'accord Il faut soigner les blessures pour récupérer la vie maximum Ouais j'ai compris j'ai compris Advanced Ouais ça c'est pour me droguer c'est pas forcément une bonne idée Ok ça marche je drogue pas mec Allez on y va Viens on se pète Les gars est-ce que ça c'est... Ça c'est pas une dinguerie les gars Chat est-ce que... est-ce que juste... Juste le... C'est bon c'est revenu là tu vois Je sais pas pourquoi mais... Est-ce que... est-ce que juste le fait de... De prendre son pistolet comme ça tu vois Et de pouvoir switcher ici le mod Et mettre le mod avancé Merde Et de mettre le mod avancé c'est pas une dinguerie en vrai C'est trop une dingue je crois que c'est B Oh C'est B pour te soigner toi même Oh j'jure Ouais Mais comment on change de mode de sélection là ? C'est J ? Non ? Comment ça le mode ? Sur le pistolet t'as un switcher tu peux changer Ah bah tu mets un F et tu vas cliquer avec le bouton dessus Ouais mais y a pas une touche pour le switcher automatiquement ? Euh... Ah bah là j' verrattera au station Heu.. Viens ! moi je vais battre un autre chien... avant de partir J'ai un... j'ai un... j'ai un... j'ai un... j'ai un... j'ai un... j'ai des comptes à... à à régler mec Attends, je vais juste mettre mes munitions parce que j'ai plus de balles Je m'équipe tel un texan les gars Et je vais aller niquer sa mère Let's go les gars Je suis toi mais je vais pas me suicider Non ou toi ? Non non puis suicider c'est con parce qu'il laisserait son stuff ici en plan Alors que si tu décores éco tu réapparaîtra dans la station Viens, viens on va le niquer les mecs Vas-y je te suis Les gars en fait ce qui est bien en fait dans Pyro C'est qu'il n'y a pas de système de De comment ça s'appelle Comment ça s'appelle le chard déjà ? Le crime stat en fait Du coup comme c'est un système pirate tu peux faire ce que tu veux Avec mon armure load je peux pas courir comme toi Je me suis mis Je te suis mais là je suis à distance Je sais pas où ils sont les mecs Je sais pas non plus Je sais pas non plus Mais sinon tu veux pas qu'on retourne vite fait à A comment ça me dit ? Oh il se barre ! Victime ! Ouais Et tester la mission que j'avais dit là Si comme tu veux Si tu peux dire que tu avais l'air de pouvoir arrêter On en arrête là-dessus Apparemment son vaisseau il est bugué là Tu dois bugger son vaisseau ou pas ? Ouais non mais en fait le truc qui se passe c'est que normalement pour lui peut-être les ailes elles sont repliées Mais il y a une D5 avec les autres joueurs et nous on voit les ailes dépliées Et du coup ça rentre en collision avec le sol Mais ça c'est un bug qui est coïn depuis un petit moment maintenant Les gars c'est pas de me suicider les gars Si je me suis suicidé les gars je perds absolument tout C'est genre flemme de ouf Ouais et puis en plus là moi ce que je me posais la question c'est que si entre les sessions est-ce que ça reset ? Mais non t'as du voir que t'as gardé ce que t'avais fait de la récession précédente Genre si t'avais acheté du stuff et tout Y'a pas eu de white pour instants donc c'est un peu con là de faire du stuff bêtement Comme même si on a 15 millions qu'on peut tout racheter C'est du temps perdu pour faire le stuff Hicham je vais te faire répondre frérot Je t'ai dit non Pilate 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 Hicham frérot genre écoute pas frérot Je t'ai dit non j'ai pas envie frère Flemme on s'en bat les couilles tu vois Mais j'ai compris ce que tu veux dire J'ai pigé par rapport au caract J'ai compris putain Gros on dirait genre c'est compliqué J'ai compris frérot Mais je t'ai juste dit non en fait Parce que si je me suis dit gros je perds mon stuff Et flemme de ouf On va respawn à l'autre bout Et là je veux qu'on fasse la mission avec Shard tu vois Et est-ce que tu peux t'asseoir J'ai peur que tu vas Je suis assis je suis assis Ah non t'inquiète mec j'ai l'habitude On a joué au première situation de SC Donc t'inquiète Ça lag Ça lag Ouais moi aussi j'ai des petites pertes de frame Mais ça va mieux que tout à l'heure déjà Ok Ton train Ouais Mais ça je sais pas ce que c'est Comme je suis au Warthog là Quand j'ouvre ma mobile basse Les trains sortent tout seul Alors faudrait que je regarde Mais c'est pas normal tu vois C'est pas le même bouton C'est juste que quand je me retrouve dans cette position là Les trains se déplautent seul Il faudrait que je trouve Comment régler ça Oui oui je sais que mon vaisseau est resté en bas Mais on s'en fout Encore une fois je vous dis C'est pas L'univers n'est pas encore persistant Enfin il l'est un peu Mais je veux dire Genre ton vaisseau Oui Normalement si j'avais laissé mon vaisseau en bas Il aurait fallu que je le cherchais Sinon quelqu'un Peut me le piller Me le voler Me le péter ou quoi Mais là en vrai on s'en fout Tu vois c'est juste une phase de test en fait Donc peu importe Oui là dans 15 jours Pierrot c'est terminé pour l'instant Donc on viendra même plus sur ces serveurs là Et alors justement Un truc très important que tu dis par rapport à ça C'est que si jamais là vous prenez un pack Vous testez pendant l'IAE Et que vous prenez un pack Ne vous butez pas à vouloir faire trop Attends tu fais quoi là ? Bah je décolle Non mais oui mais tu fais un truc à côté non ? Tu ouvres un truc ou un truc comme ça non ? Non Non Il y a un bruit d'un souffle Genre un truc comme si tu ouvrais un paquet de Enfin un paquet de Non 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 Je fais rien du tout J'ai les mains sur le stick Ok vas-y parle Parle vite fait Destin double Ouais là ça ne marche pas Il y a peut-être un bon cas de ton côté non ? Non 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 Il y a eu d'interférences je pense C'est peut-être genre le pyro qui crée de l'interférences Et qu'est-ce qu'il y a ? Oui donc vous butez pas à vouloir faire de la thune à tout prix Jouez avec les missions que vous aimez faites Les gameplays que vous aimez La thune va rentrer Mais je vois déjà tout le temps qui râle de perdre l'argent et tout Vous allez perdre des vaisseaux que vous allez farmer et vous allez perdre de l'argent Donc enfin voilà c'est mon petit conseil par rapport au stade d'alpha quoi Oui bah genre le jeu Oui pour le plaisir quoi Ouais le jeu jouable mais dites-vous que c'est une phase ouais Comme être short de test en fait Genre Genre Une match sur deux en fait il reset tout Donc vous perdez votre argent et tout T'es encore sorti le train Eh mais gros t'as plus que sur le bouton là Je suis dans la star map là Donc comme je t'expliquais tout à l'heure Je peux pas aller dans la star map sans que ça sorte le train Et je suis obligé pour mettre la Mais tu vois t'as bindé un truc qui fait qu'il ouvre le train Non mais j'ai pas bind Parce que j'ai changé des trucs sur les binds de base Mais c'est pas moi qui bind ce truc là Par contre frérot ton micro il a pété un plomb Genre en fait Il y a comme un bruit Comme si t'ouvrais un paquet d'aluminium Un beau de chocolat Tu sais l'aluminium qui est autour On dirait t'ouvres ça c'est trop bizarre en vrai Euh tu veux que j'essaye de déco-réco ? Euh non mais peut-être euh ouais Attends 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 je vais refaire là une con Je vais refaire une con ouais Ok ok C'est le discord en fait qui pète un plomb au bout d'un moment les gars Peut-être les cerveaux sont tout fucked up en vrai Pour euh Ouais Vas-y on verra Pourtant moi j'ai baissé le son de mon côté hein Non mais en fait je t'ai dit Ça le fait pas tout le temps en fait C'est genre là là J'avais rien où pendant toute live Et là ça commence à le faire Vas-y go Go faire la mission Ah c'est genre moi qui bug Ah ouais Vous l'entendez pas vous le bug d'aluminium bizarre là de chard Vous l'entendez pas les gars C'est que moi Si on l'entend Ah ok j'ai eu peur Je pensais que c'était de mon côté Oh my god C'est que le fil de mon casque c'est un Logitech Pro X ou autre comme ça Il s'est débranché tout à l'heure Et je l'ai rebranché à l'arrache Alors je sais pas si C'est vraiment de la merde Logitech Ouais bah je prends ce que je prends Regarde, regarde, regarde Mais non mais je regarde C'était pour faire la blague Tu sais genre j'étais sponso pendant je sais pas combien de temps En plus tu vois je suis pas streamer tout ça Moi j'ai pris ça Mais non mais en fait t'as pas compris En fait j'étais sponso Logitech pendant genre deux ans Et du coup c'était juste pour la blague en fait Tu sais le retournage de veste Je suis très rapide Non non je pense pas Non non c'est juste de discord Au bout d'un moment tu dois péter un plomb C'est juste ça Y'a pas de l'attention Y'a rien Merci les gars pour tous les subs Je suis désolé de remercier personne Pendant cette session Je suis vraiment sincèrement désolé Pourtant y'a eu une chier de sub Papy Raclette Oni Hannibal Warzox Brak Draken Gyrfalcon Mcode Bebou Delms Milicien Matt Je suis désolé Je suis vraiment désolé C'est juste qu'en fait Vous savez quand on est sur SC Généralement on est en full immersion Et je veux pas te couper En pouvoir dire merci Tout et tout Mais merci en tout cas pour votre soutien Merci pour tous les subs Merci pour tous les subs Vous êtes les boss les gars Mcode merci Béjou aussi pour le sub Ah ouais Les gars il y a la tempête chez vous ? Parce qu'apparemment ils ont annoncé une tempête Chard t'as de la tempête chez toi ou pas ? Chard Mais ce con il est où ? Chard Chard est de nous ? Je pense qu'il y a la FK Ça souffle de fou Je sais pas si tu es à Paris Ou dans la région Vous avez de la Ça souffle aussi pour vous ou pas ? Tu m'entends là ? Ouais là je t'entends là Ok 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 Non mais je dis moi je suis du côté de Toulouse donc tu vois la Bretagne c'est pas la côté Ah oui t'es loin ok t'es loin ok 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 Paris tranquille pour l'instant Bah je sais pas ils ont annoncé apparemment une tempête avec des vents soufflants jusqu'à 90 km heure Enfin genre ça a l'air d'être vénère en vrai ce qu'ils ont annoncé Sur la côte ça va chier Ouais Ah sous le temps je m'en bats les couilles Excusez nous hein les sous-dits Excusez nous les gars J'en profite de vous dire pour aller à la toilette vite fait le temps du warp J'arrive je reviens Re T'as dit quoi ? T'as dit quoi ? On vient d'avoir un message Anomalie solaire détectée Oh Alors là ça vaudrait peut-être le coup de patienter un peu tu vois Et de regarder ce qu'il se passe Parce que c'est pas comme tout à l'heure C'est pas le même message Et là franchement là faudrait que tu vois ça Au pire je remets un petit camp tout malheur On s'en fout on déconnectera après on fait pas la mission Mais ça fait quoi exactement une rupture solaire ? Ah mais faut que je... T'alors j'ai vu un truc mais j'ai pas vu il y aurait eu sur mon truc Non non mais là je préfère rien dire je préfère que tu vois donc Est-ce que ça t'ennuie qu'on passe là 5-10 minutes à faire juste tes quantum ? Juste le temps de voir le truc Chardy aucun problème Ok tu me dis hein Moi je te dis fribo Oh Oh Les trains s'ouvrent Quoi ? Tu viens de... Et t'es à une console là ? T'es dans la toile à une console ? Je te sur la toile au dessus ouais Ok 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 Mais je veux dire t'as allumé la console et tout Enfin s'il y a des effets des trucs qui se passent tu verras J'arrive pas à l'allumer sa mère Ah c'est de la power on c'est bon C'est bon j'allume Je veux dire ça peut prendre un petit peu de temps peut-être à se déclencher Mais je pense que ça vaut le coup de... Que tu vois ça quand même Bon après tu sais pas tu comptes refaire des petites sessions de pyro là sur les 15 jours qui restent ? Demain 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 Parce que je sais qu'à l'allumer 2 tu l'as fini ? Non je continue ce soir Mais là mec je vais en voir plus tu vois Ça va être un coup de pyro Bah de toute façon t'as le... comment dire le scalel le... 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 ouais ouais On a pris un peu cher au dessus là ? Il a pris un peu cher le... le vaisseau au dessus ? Euh ouais bah c'est peut-être... je sais pas les mets quand tu es au dessus Bah enfin là a priori c'est pas euh... lié à ce que... Bon je suis reparti dans l'autre sens du coup Euh... attends mais il faut forcément être en warp pour avoir l'effet ? Non 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 pas... enfin il y a un effet en plus qu'on peut avoir en warp mais on pourrait aller se poser moi... Quand ça m'est arrivé la première fois je volais justement comme ça vers pyro 3 et c'est... j'ai eu les messages pendant le quantum mais quasiment à la fin... J'ai déjà rentré dans l'atmo et là j'ai eu le gros du truc Ok mais Charles... Ah on est protégés là pour l'instant t'as eu le message Charles genre est-ce que t'as des voisins chez moi t'as des voisins ou quoi ? Non du tout Ok t'as pas de voisins t'es genre sous... t'es sous dans une maison ? Euh non je suis dans un château mais un appartement dans un château et j'ai des voisins mais pourquoi ? Ah parce que frio tu cries de baiser en un présent où tu parles comme ça ! Et en fait quand tu rentres dans le warp et en fait après tu rentres en contoum et on dirait tu cries de baiser Ah mais laisse le son bordel pourquoi tu baisses pas le son ? Ah mais je l'ai baissé je viens de baisser ton son je l'ai baissé Ah mais c'est comme ça je dis ça mais vous aussi Ah mais ça faut que tu gères ton côté parce que moi je me rends pas compte du tout quoi donc euh... Désolé pour vos oreilles En fait c'est juste parce que genre je voulais taquiner un peu Euh... bon en vrai je vous vois les faits Et... wouah hé les gars ! Hé ! Hé ! Les gars ! Les gars ! C'est-il ou pas stylé en vrai là ? Les gars je vous crée des fonds d'écran putain faites des screens ! En vrai c'est un peu ok De toute façon on va pas le voir je vais être dégoûté Est-ce qu'il faut que je sois en FPS ou en troisième personne ça marche aussi ? Non non enfin dans tous les cas tu... enfin si... 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 Ce qui doit se passer se passe tu le verras hein tu prends... tu peux pas le louper quoi Ok C'est... c'est de dingue de fou de fou Non mais le pire là c'est qu'à un moment on a un message comme quoi on était actuellement protégés Mais pourtant on voit bien l'astre là l'étoile à côté Ouais Donc on est pas protégés normalement là Ah zéro frérot Attends je vais faire le mytho on va repartir dans l'autre sens Allez Ça repart Ce serait dommage qu'on le voit pas Bon ouais non on est bien exposés pourtant d'ailleurs c'est bizarre Bon après c'est peut-être pas encore super bien euh... Mais surtout frérot on est en première ligne hein Ouais ouais là on est... On peut pas être plus proche hein mon frère On est littéralement... J'ai vu un message qui disait qu'on était protégés donc j'ai peur que du coup on loupe l'effet mais... Ouais tu peux pas être à une certaine distance pour trigger l'événement ? Non moi je te dis en gros je te dis j'allais exactement pareil j'allais vers Pyro 3 Et c'est en rentrant sur la planète que j'ai eu le gros du truc Donc tu pourrais même être dans l'atmosphère et j'étais quasiment au sol d'ailleurs je me suis posé le fait parce que je savais pas ce qu'il allait se passer et tout Ah on me dit les éruptions solaires c'est une cône qui part de l'étoile donc bougez pas trop non plus apparemment On me dit faut pas trop bouger apparemment Ok ok L'effet est ému sur une lune ou une planète Ok mais alors du coup on était tout à l'heure on a eu l'effet quand on était plus près de l'autre zone on va retourner vers l'autre zone du coup Je vais retourner là où on a eu le truc au début parce qu'après on s'est éloigné Et du coup je vais retourner là où il y avait le message Ah c'est un cône Ah ok Et du coup on est sorti du cône Ah ouais d'accord ok je retourne vers là où il y avait le truc T'as peut-être bougé du cône ouais en vrai Ah bah tu vois c'est ces trucs je te dis moi j'ai eu 8h dans la nuit et j'ai vu des trucs mais je sais pas enfin tu vois j'ai pas les infos quoi de comment ça se passe et tout La tourelle elle est en mode violo YOLO Ouais mais c'est pas ta souris qui est partie en couille d'un côté Si 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 mais en fait elle fait des 3 à 6 tu vois En mode let's go Ouais apparemment ce qu'on me dit apparemment c'est directionnel en fait Donc en fait quand t'as le message faut pas trop bouger en fait de la route Ouais faut pas bouger d'accord ok ok Ouais ça c'est localiser les éruptions vous risquez de chercher longtemps Ah ok ok bon 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 Non mais tout à l'heure on l'avait juste là Bon attends j'attends on va arriver là et puis euh De toute façon on le verra dans une prochaine session genre De demain c'est à quelle heure la session demain ? Euh apparemment je peux être quand même mais il y a marqué 6 am donc euh c'est 7h pour nous 7h du mat' Ok c'est mort Je sens que ça va être compliqué Ca va être mort et du coup vendredi c'est à quelle heure ? Là j'ai pas la date peut être dans le chat ils l'ont mais moi j'ai pas la date en tête pour vendredi Je crois que c'est plutôt l'après-midi ou le soir euh à nouveau Ok Si vendredi bah du coup on commence à peut-être vendredi en vrai dans ce cas De toute façon c'est jusqu'au 15 donc euh il va y avoir d'autres sessions enfin il va y avoir pas mal quoi C'est quoi juste en fait on cherche les réponses solaires apparemment il y a un effet stylé à voir donc euh on va voir Nan 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 j'ai jamais jamais les dégâts là tu sais sur le je sais pas si vous voyez Sur le sur le sur le vaisseau à l'arrière là à l'arrière gauche genre il est assez stylé l'effet Oh ! Oh ! Oh ! C'est tout rouge ! Ouais c'est rouge ! Pourquoi c'est passé tout rouge ? Euh je sais pas Bon bah écoute on est à 70 km on est revenu à peu près à la position initiale où on avait eu le truc mais euh... Mais je pense qu'on l'a peut-être raté en vrai Ah c'est possible ouais Bon du coup tu veux arrêter là ou faire l'émission en FPS c'est toi qui me dit Oh on va s'arrêter là on le fera prochaine fois Les vidéos comme ça étaient un peu longues tu vois à 3h c'est bien Ouais ouais ok d'accord On passe à la prochaine fois en vrai ça sera plus de contenu pour la prochaine fois Bah moi je vais rentrer le cutlass à la base mais si tu veux tranquillement euh... Tu peux laisser là en vrai il va y aller ou plus Je peux laisser là Je peux laisser là Ouais Attends 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 on est d'accord que le... 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 le stuff que j'ai sur moi là Ouais sinon mais si tu déco Il est perdu Il reste sur toi Non non il reste sur toi c'est si tu meurs que ton corps il reste... il reste au sol avec le stuff Tu peux déco n'importe où à n'importe quel moment le stuff il bouge pas de toi Ok alors ok moi moi je vais déco Est-ce que toi tu pourras s'il te plaît te suicider pour voir si tu réapparais ou... ah mais tu l'as pas fait du coup si Ou que... Si si je l'ai fait mais j'ai mon stuff sur moi je peux me suicider si tu veux une fois que je me suis posé... Bah donne-moi ton stuff J'ai foutu mon stuff euh... Donne-moi ton stuff je le prends si tu veux J'ai un sac Mais tu pourras pas Pourquoi ? Ouais mais attends mais t'es fou mais j'ai jamais de la vie tu mets mon armure entièrement dans ton sac t'es fou Ah je prends ton armure ok 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 Ah oui bah vas-y tout l'armure tout le stuff quoi Et si tu le ranges dans le vaisseau ? Bah si je range dans le vaisseau et qu'on ne range pas le vaisseau dans un truc le vaisseau il est perdu et le stuff avec Non mais au pire on testera sur la prochaine session Parce que toi tu voulais voir si le charak était euh... toujours dans ingame Ouais c'est ça Ça c'est quand même si bien Au pire ce que tu peux faire c'est tu fous ton stuff à toi dans le vaisseau et moi je ramène le vaisseau à bon port Je le gare comme ça t'auras ton vaisseau, le stuff dans le vaisseau et toi tu t'en te suicides Vas-y vas-y je fais ça Je stocke tout dans le... Dans l'auteur du charak Dans le vaisseau ouais As-tu cut-lass ? Euh... Tu me dis dès que c'est bon et euh... Attends euh... Move all... Nickel Bonsoir BG Attends je vais essayer un truc Est-ce que si... est-ce que si je mets l'arme sur le rack est-ce qu'elle reste sur le rack quand tu ressens le vaisseau ? Euh... Ça peut, ça doit mais c'est pas euh... 100% quoi Ok bah on va essayer J'ai mis l'arme sur le... sur un rack On va voir T'es l'argent de quoi arracher l'arme au pire si tu la perds Bah écoute de toute façon c'est la part du test donc voilà Mais par contre pour que ça reste il faut que moi j'arrive à ranger le vaisseau correctement tu vois Ok Hola Bellobito Un truc, on est pas basé sur la même station Donc ne clem pas le cut-lass Moi je vais le poser dans une autre station Faudrait que tu prennes un autre vaisseau et que tu ailles à la station où moi je l'aurai garé De toute façon je jouerai avec toi, je jouerai pas sans toi Ok ok Tu me le rappelleras Euh... J'ai tout posé, j'ai tout posé Tout est dans le... tout est dans le cut-lass normalement Bah vas-y fais ton test hein C'est qui on voit que c'est Shard C'est Shard les gars c'est un... C'est un développeur du jeu C'est un mec qui connaisse genre assez bien le jeu et tout Et en fait on a toujours joué avec lui depuis le tout début Et c'est un mec avec qui genre j'adore jouer parce qu'il est hyper pédagogue Ok pardon Euh... allez Euh... je vérifie... Attends mais mec je sais pas que c'est à mon truc putain C'est encore bugué là Je sais pas que c'est à l'inventaire du... du chip Attends peut-être ici là, open Enfin d'où est-ce que j'ai dans les ici les gars ? Attends Shard on est d'accord ? Quand tu ouvres l'inventaire du vaisseau tu vois mon stuff on est d'accord ? Euh... moi non C'est individual Nan mais j'ai stocké dans le... dans l'inventaire du vaisseau Ouais Donc si tu ouvres l'inventaire du vaisseau tu vois mon stuff ? Non c'est ce que je dis c'est qu'on a chacun son propre inventaire dans le vaisseau en faisant I On voit pas les affaires des autres Mais alors du coup on s'équipe comment les trucs ? Ah bah là c'est pas pour s'équipe, c'est juste pour le stocker Et le fait qu'en te suicidant tu le perdes pas, c'est juste ça là Et pour s'équiper les trucs faut poser au sol Hors des zones d'armistice pour les armes Oui là faut qu'ils mettent au point un système d'échange de main à main ouais Ah ouais donc ça en fait c'est un inventaire virtuellement physique Ah ouais c'est nul ok d'accord Alors oui alors attends Là c'est un playsolder aussi tu vois Après effectivement t'as des storage particuliers Où tout le monde a accès et tout le monde voit le même truc Et c'est ce qui fera office à terme de Mais pour l'instant là quand tu fais I Celui que tu vois là moi je le vois pas Ok Et il y en a certains qui sont communs effectivement sur certains chips Dans le cutter par exemple je crois qu'il y a un Ou même le Corsair t'as des petits rangements communs Mais le I de base non External il peut voir oui mais pas dans le véhicule Ah C'est nul en vrai Oui mais c'est parce que c'est du playsolder C'est du playsolder ça c'est Non mais le Karak il a clairement des pop les refs Vous avez pété un plomb ou quoi ? Si je peux dans le Karak je vous offre 20 seuls gifts En même temps il y a la persistance Ma bite ma bite ma bite Je vous offre 20 seuls gifts si jamais je suis dans le Karak C'est impossible Non je te vois Starlet T'as repas pas Starlet Et oui mais vous avez pété un plomb vous Avec votre persistance ma bite y a rien Téma je suis Téma chat Vous voulez voir la persistance actuellement du jeu ? Chat vous voulez voir la persistance actuellement du jeu ? La persistance elle est là Elle est là Je vous montre où je crois que vous voyez mal Elle est là Elle est là la persistance Elle est bellobito Chard merci beaucoup Encore une fois toujours un plaisir De 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 Bon désolé j'ai un peu saboté la game Mais en même temps ça a donné lieu En vrai ça a donné lieu à une phase trop stylée Le but c'est que tu t'amuses Et si t'as bien kiffé Oui mais je te jure Je te jure tu l'as pas vu Non mais moi j'ai serré les fesses et puis j'ai essayé de survivre quoi Mais c'est quoi tu irais voir la rediff Et je te jure que ça donnait lieu à une phase A une scène trop stylée Où on était en course poursuite Je voyais des triangles verts C'était les missiles qui arrivaient vers nous Genre je savais pas qu'on pouvait les target Sinon j'aurais fait J'aurais target les missiles Mais en tout cas c'était un plaisir Merci entre une fois pour ton temps Merci pour ta pédagogie Et c'est qu'on essaiera de faire Les gars on essaiera de faire C'est sûr avec des autres bacs, médic, etc. Histoire d'avoir un truc un peu plus fun Mais en tout cas j'espère que vous avez kiffé J'espère que vous avez aimé C'était vraiment stylé On va se skiter sur ce plan Avec la petite lumière Attendez Attendez On va se skiter sur un petit plan vraiment stylé Avec un plan sur le Belobito Et d'en plus il a un paquet de fous Dommage qu'on puisse pas enlever le caleçon d'ailleurs Le Bangala quoi tu vois Genre ça aurait été vraiment stylé Prenez soin de vous C'était la découverte de Pyro On se retrouvera bientôt pour la suite Et sûrement à mon avis d'autres vidéos Genre pour voir un peu d'émissions Voir un peu ce qu'il y a dans le Dans cette petite phase de test Des bisous Youtube Prenez soin de vous A très vite pour la suite des aventures Merci Charles Des bisous Ciao Bisous